Chers collègues, bonjour à tous. Je vous propose de débarrer ce conseil municipal. Nous allons procéder à l'appel. Madame Martin. Bonsoir à tous. Donc Eric Piolle, Elisa Martin, Hakim Sabri, Kéra Cap-de-Pont donne pouvoir à Catherine Racco jusqu'à son arrivée, Bernard Macré, Corinne Bernard, Sadoc Bouzaiem, Laurence Compara, Emmanuel Caroz, Marina Giraud-Delin, Thierry Chastanier, Mondane Jacta donne pouvoir à Madame Tavelle pour la soirée, Pascal Couert, Laetitia Lemoyne, Alain Denoyel. Il est là Alain ? Alain Denoyel est là ou je... Il va donc arriver. Lucille Lereux, Vincent Fristot, il va arriver sans doute, Catherine Raccoz, Fabien Malbet, Maude Tavelle, Jacques Viard, Antoine Bach, Olivier Bertrand, qui va sans doute arriver lui aussi, Marie-Vonne Boileau donne pouvoir à Monsieur Mériot jusqu'à son arrivée, Marie-Madeleine Bouillon, Alain Confesson, Claude Coutaz, Suzanne Datté, René De Séglier, Salima Gillel, Christine Garnier, Christine Garnier, Alors voilà Alain Denoyel, on en a récupéré un, Klaus Abfast, Martine Julien, Claire Kirkacharian, Raphaël Marguet, Pierre Mériot, Yann Mongaburu, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Finault, Jérôme Soldeville donne pouvoir à Madame Richard-Finault jusqu'à son arrivée, Guy Tuchère, Sonia Yassia, Anouche Agobian, Sarah Boucala donne pouvoir à Madame Agobian jusqu'à son arrivée, Paul Bron, Burba Georges donne pouvoir à Madame Jordanov jusqu'à son arrivée, Madame Jordanov, Olivier Noblecourt donne pouvoir à Monsieur Safar pour la soirée, Jérôme Safar, Marie-Jo Salah, Vincent Barbier, Nathalie Béranger, Cadou Bernadette, Cazenave Richard, Chamussy Mathieu, Alors Lionel Philippi donne pouvoir à Monsieur Cazenave pour la soirée, Sylvie Pelafinet, Breuil Alain et Madame Dornano donnent pouvoir à Monsieur Breuil pour la soirée, voilà. Et donc qui est arrivé alors ? Vincent Fristot est arrivé, Fabien aussi et Christine Garnier. Et bien je pense que nous avons tout le monde et que nous pouvons commencer. Merci. Je vous remercie. Je vous propose de désigner Monsieur Coutaz comme secrétaire de séance. Et je mets cette proposition au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Le Fonds national, UMP, UDI, Société civile et le Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et écologiste. Donc Monsieur Coutaz sera notre secrétaire de séance. Et je déclare la séance ouverte. Le Conseil municipal ce soir a à son ordre du jour beaucoup de sujets qui vont changer Grenoble et qui seront délibérés. Je vous propose donc de démarrer rapidement. Auparavant, je tiens néanmoins à vous apporter quelques informations sur la décision que j'ai prise il y a une semaine sur la base des retours du Centre communal d'action sociale et des associations présentes au quotidien sur le terrain et en lien également avec les autres communes, de faire procéder prochainement à l'évacuation du bidonville d'Esmonin. Depuis le premier jour de notre mandat, devant la défaillance de l'État à assurer la compétence en matière d'hébergement d'urgence, la ville de Grenoble a fait le choix de se mobiliser autant que de possible pour assurer aux personnes la dignité fondamentale à laquelle elles ont droit. Depuis le premier jour de notre mandat, nous n'avons eu de cesse d'agir en cherchant des partenaires, de pousser à des solutions collectives. Nous n'avons eu de cesse également que de pointer dans nos interventions et également dans la presse avec une grande fermeté à la fois la position de l'État défaillant en ce domaine et celle du Conseil départemental sur ce sujet. Là où, dans les années 1960, l'État avait marqué une forte volonté pour trouver des issues aux 75 000 personnes qui vivaient dans des bidonvilles, aujourd'hui, il n'agit pas pour les 20 000 qui réémergent un petit peu partout sur notre territoire. Et je veux redire ici mon indignation, car elle rend possible des drames et elle maintient dans la plus grande précarité un grand nombre de familles. Dans cette situation, Grenoble, je l'ai dit, a pris sa part de responsabilité. Et suite au démantèlement du squat Verlaine, nous avons réussi à accompagner et à reloger les 120 personnes concernées. En ce qui concerne le bidonville Esmonin, ce campement qui a été créé en décembre 2013 s'est petit à petit étendu au fur et à mesure que les autres communes de l'agglomération procédaient à l'évacuation de squats ou de campements installés sur leur territoire. Et pour notre part, nous avons agi pour contenir le bidonville dans des proportions qui permettent l'accompagnement social des personnes et l'accès à un minimum de salubrité, notamment l'accès à des douches et au ramassage régulier des ordures. Grâce à cette mobilisation de la ville, du centre communal d'action sociale, des associations, Les premiers signes de la résorption du camp sont apparus, puisqu'entre novembre 2014 et février 2015, la population est restée stable. Et jusqu'au début du mois d'avril, la situation du Bédoville, bien que bien très précaire évidemment, restait dans un espace de travail. Début avril, un événement, une rupture a fait voler ces équilibres instables que nous contenions à bout de bras, notamment via l'arrivée de passeurs qui ont fait entrer en force une quinzaine de personnes. Et depuis, les entrées dans le camp sont incontrôlables. Et aujourd'hui, plus de 400 personnes y sont installées dans une promiscuité inacceptable. En quelques semaines, ce bidonville a fait craquer tous les seuils. Et les risques de drame, que ce soit d'incendie ou d'électrocution, sont désormais permanents. Et les dispositifs sociaux ne parviennent plus à assurer un minimum de tranquillité, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, dans une situation qui était déjà précaire, nous le savions. Dans ce contexte, les trafics et les malveillances en tout genre, présents depuis le début, ont également pris des proportions importantes. C'est le nombre aussi qui génère cela. Et le 6 mai, par courrier, j'ai alerté le préfet de l'Isère de cette situation et demandé la tenue en urgence d'une réunion de travail réunissant les services de l'Etat, de la métropole, des maires de la première couronne de l'agglomération. Lundi dernier, j'ai annoncé la volonté de la Ville de déposer un référé devant la justice pour faire procéder au démantèlement du bidonville. De l'avis général, une fois la taille critique dépassée, cela ne pouvait plus durer. Nous parlons maintenant de l'avenir également. Ce qui se passe à Grenoble ne doit plus se reproduire. Il est impératif que l'ensemble des collectivités travaillent ensemble à remettre ces personnes dans un parcours de réinsertion. Et pour dépasser des logiques de déplacement du problème que nous avons vécu ces dernières années, où tous se renvoient la balle, il nous faut maintenant avancer vers une logique de solution collective et durable. Je crois que tant que les mentalités n'évolueront pas sur cette question, chaque commune sera tour à tour le théâtre de drame humain. Nous devons unir nos forces, trouver une capacité d'agir collectivement et la réussite sera collective ou ne sera pas dans ce domaine. Et nous déplorons dans ce contexte que le Conseil départemental ait fait le choix de se désengager de l'hébergement d'urgence, bien que d'ailleurs, étant propriétaire du terrain esmonin, et bien que la protection des mineurs, qui représente la moitié de la population du camp, relève de sa compétence exclusive. Dans cette optique, la ville de Grenoble sera particulièrement attentive à ce que des mesures à venir se déroulent dans le cadre d'une application rigoureuse de la circulaire VALSE d'août 2012, portée par plusieurs ministres du gouvernement Ayrault, et notamment Christiane Taubira et Cécile Duflo, et co-signée évidemment par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Cette circulaire rappelle qu'en amont des évacuations, des solutions d'accompagnement doivent être proposées aux personnes. Et je cite, Cela suppose, dans une logique d'anticipation et d'individualisation, l'établissement, chaque fois que possible, d'un diagnostic et la recherche de solutions d'accompagnement dans les différents domaines concourant à l'insertion des personnes, scolarisation, santé, emploi, logement, mise à l'abri. En ce sens, dès le lendemain de l'annonce, nous avons entamé un travail avec les associations présentes sur le terrain et dont l'expertise est pour nous indispensable. Dans cette direction, je continuerai à porter la parole de la Ville dans un comité de suivi sous la coordination du préfet qui va être convoqué dans les prochains jours pour assurer la mise en place du volet social de la circulaire. Ces réponses au drame humain transcendent les territoires et les étiquettes politiques. Rémi Ferrault, le maire socialiste du 10e arrondissement, en parlait ce jour même, dans un vœu au Conseil de Paris pour demander l'évacuation du campement situé à deux pas du Sacré-Cœur et que cela ne se fasse pas sans proposition de relogement concrète de la part de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, les raisons de cette décision, les perspectives qui sont les nôtres aujourd'hui. Je ne serai pas plus long, vu l'ordre du jour que nous avons aujourd'hui, mais nous pensons évidemment, dans cet état d'esprit qui nous tient à cœur aujourd'hui, à la fois à travers toutes les délibérations que nous avons là, nous pensons aussi aux plus fragiles et nous pensons aussi aux populations frappées par les catastrophes à l'autre bout du monde ou par les délibérations qui vont changer durablement Grenoble et que nous allons voter ce soir et que nous continuons également à porter à la métropole. Je vous remercie et nous pouvons passer à l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 27 avril. s'il n'y a pas de remarques, je le mets au voie qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, prend pas part au vote UMP, UDI, Sosité civile, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, Front National, Rassemblement de Gauche et de Progrès, Rassemblement Citoyens de la Gauche et les Écologistes. Ce procès verbal est donc adopté. Nous passons aux premières délibérations. La première est un rendu acte. Monsieur Chamussy. Au préalable, je ne répondrai pas à votre propos liminaire car vous nous l'interdisez et vous me couperez la parole si jamais je le fais. Je tiens à ce que cela soit su des gens qui nous regardent que si nous ne pouvons pas répondre à votre propos liminaire, c'est bien parce que vous nous le refusez et donc nous le ferons plus tard à l'occasion d'une autre délibération. Mais notre silence à l'instant ne vaut pas loin sans faux assentiment vis-à-vis de vos propos. Pour en revenir au rendu acte, monsieur le maire, vous nous informez d'un certain nombre de décisions que vous avez prises en vertu des délégations que le Conseil municipal vous a attribuées au début de ce mandat. Et parmi ces décisions, il y a tout de même l'attribution de deux marchés relatifs à l'organisation de la manifestation des tuiles que vous organisez les 6 et 7 juin. Ces deux marchés représentent au total un montant, un coût pour la collectivité de 200 000 euros. Le premier pour 36 400 euros hors taxes pour l'achat d'un spectacle. Et le deuxième pour 123 455 euros hors taxes pour également l'achat d'un spectacle. Alors, monsieur le maire, je souhaiterais vous demander quelle procédure de mise en concurrence vous avez éventuellement utilisé, quelle publicité avez-vous réalisé, affichage, annonce sur le site de la ville, publication dans un journal d'annonce légale, quels moyens vous avez mis en œuvre pour assurer la publicité de ces marchés, étant entendu que je ne vous demande pas un rappel de la réglementation, je la connais, nous la connaissons, mais les moyens que vous avez, vous, décidé, étant entendu que qui peut le plus peut le moins, et que vous avez le droit d'aller au-delà des obligations réglementaires pour assurer la publicité des marchés en question. Pourquoi je vous pose ces questions précises, M. le maire, s'agissant de ces deux marchés ? Parce que, comme je l'ai dit, ces décisions que vous avez prises, qui relèvent en droit du Conseil municipal, mais qui, par le biais de la délibération que le Conseil municipal a voté, peuvent être prises par vous seuls, par vous tout seuls. Or, parmi les attributeurs, pour l'un, je n'ai pas fait de recherche, mais pour l'autre, c'est de notoriété publique, le marché qui représente 123 000 euros hors taxes a été attribué à une association fusée dont chacun sait que ses responsables sont des amis politiques d'Europe écologie Les Verts. Cela a été écrit, d'ailleurs, dans la presse. Alors, croyez-vous pas, je dis ça d'autant plus que l'association fusée s'est déjà vue l'an dernier attribuer un marché de 40 000 euros par vos soins, encore une fois. ne croyez-vous pas que s'agissant de l'attribution d'un marché à des responsables associatifs notoirement connus comme engagés à vos côtés, ne croyez-vous pas, au nom d'une éthique que vous avez eu l'occasion par le passé de revendiquer, ne croyez-vous pas que vous devriez vous astreindre en l'espèce de passer par la procédure de la commission d'appel d'offres et ne pas prendre ces décisions tout seules qui, de fait, interrogent sur les attributions de marché de la collectivité en fonction de critères autres que ceux qui régissent l'intérêt municipal. Je vous remercie. Très rapidement, pour dire qu'effectivement, vous aurez l'occasion j'imagine de réagir un peu plus tard sur les sujets que vous le souhaitez, que le chef de l'exécutif est également le président du délibératif et qu'à ce titre, effectivement, l'introduction du conseil municipal me revient. En ce qui concerne effectivement les marchés liés à la presse, à la fête des tuiles, vous faites bien de signaler que la loi n'impose pas pour l'achat de spectacles la mise en concurrence, et peut-être que la presse... Je ne vous ai pas demandé le rappel de la loi. Non, mais je vais m'exprimer. J'ai bien entendu, monsieur Jambussi, mais je vous ai laissé vous exprimer. Je vais vous répondre. Vous aurez tout loisir de réintervenir. J'ai bien entendu que vous me demandez de faire plus que la loi, mais il se trouve, pour revenir également à la connotation politique de ce choix, que je ne crois pas que l'association Fusé soit proche d'Europe Écologie. Je crois même que son président, ou son... Je ne sais pas quel statut il a, sans doute président, n'est pas adhérent, ne l'a jamais été à ma connaissance. Donc, ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est une question en deux temps. Vous aviez déjà posé sur, finalement, une ouverture qui a été lancée de façon large, publique, pour préfigurer cette fête des tuiles en 2014, et le choix d'achat de spectacles pour lesquels nous avons suivi les dispositifs légaux et qui, donc, verront jour le 6 juin. Et pour ces achats de spectacles, ça continuera à être le cas et nous passons, donc, dans le cadre de la loi. Il se pourrait qu'à l'avenir, peut-être que certains prestataires soient proches d'Europe Écologie ou soient proches de l'UMP, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui est regardé. C'est la nature de la prestation et le spectacle et c'est bien pour ça que la loi a prévu une disposition spéciale pour cela. Vous avez votre capuchon. Si j'ai une question. Sur cette question, donc, nous passons maintenant à la délibération numéro 2. Elle porte sur les relations internationales puisque le rendu acte n'est pas soumis à un vote et je passe la parole à Bernard Macré. Monsieur le maire, chers collègues, le Népal et particulièrement la vallée de Cap-Mandou a connu un drame sans précédent avec un séisme de magnétude de 7,9. Ces différentes répliques ont laissé des villes et des villages dans le plus grand dénuement. Le bilan est extrêmement lourd. Des milliers de victimes, des centaines de villages ravagés. Devant ce drame humanitaire, alors que l'aide internationale commence à s'installer, Grenoble, ville de montagne, très engagée dans la solidarité internationale, se veut afficher la solidarité totale avec les Népalais. Lors du conseil municipal du 15 septembre 2014, nous avions décidé de la création d'un fonds d'urgence pour venir en aide aux populations sinistrées. Il est proposé par la majorité de débloquer une aide de 10 000 euros répartis comme suit. Les services de la ville ont travaillé en lien avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères à l'appel lancé par Cités-Unis aux collectivités locales françaises pour venir en aide aux collectivités locales népalaises et apporter une réponse coordonnée au rétablissement des services publics fondamentaux. Ce fonds est suivi avec l'Association des municipalités du Népal et aussi avec l'Association des conseils locaux du Penjab qui est la région de Cap-Mandou et l'Association nationale des comités villageois. L'Organisation mondiale des collectivités sur la réponse aux catastrophes se réunira avec une réponse concertée des collectivités au niveau international. Il est donc proposé d'attribuer 5 000 euros à ce fonds d'urgence Népal et la ville de Grenoble soutiendra également à hauteur de 5 000 euros les associations grenoboises qui ont établi des liens historiques avec le Népal. Ces associations sont mobilisées et très mobilisées dès le début du drame pour financer des projets précis. Ces attributions feront l'objet d'une instruction du service en fonction des propositions soumises à la ville. La ville de Grenoble relaiera les appels à la solidarité financière des grenobois envers les Népalais. Une exposition sur le Népal aura lieu en juin à la maison internationale. Les associations sont extrêmement mobilisées sur Grenoble. La mobilisation du monde de la montagne est coordonnée par Pierre Meriot, mon collègue à la montagne, à qui je citerai la parole pour mieux vous expliquer la mobilisation exemplaire des associations grenoboises pour les sinistrés du Népal. Merci. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce sujet ? Pour cette délibération, M. Cazenam. Oui, très brièvement, parce que nous avons parlé en commission et nous sommes d'accord avec cette délibération. Juste pour demander à Pierre Meriot si d'ores et déjà il a une idée des associations grenobloises qui vont pouvoir s'impliquer concrètement comme il doit compléter l'intervention. Peut-être peut-il nous donner quelques précisions à ce sujet ? Alors, effectivement, le monde de la montagne s'est senti directement concerné par le drame qui a touché le Népal, ce qui est bien normal compte tenu des liens qui unissent un certain nombre de montagnards et cette région bien connue pour les treks magnifiques qu'on est capable d'y faire. Pour l'instant, la seule demande qui nous est arrivée est d'une association et elle nous est arrivée ce soir même, je l'ai sur mon mail depuis moins d'une demi-heure, est d'une association qui s'appelle qui s'appelle Namasté et qui, effectivement, envisage de demander une subvention pour aider à la dotation en matériel médical sur une région. Par ailleurs, nous avons décidé d'un dispositif qui est coordonné par la mission montagne de la ville de Grenoble et les acteurs de la montagne les plus directement concernés, notamment le journaliste écrivain Jean-Michel Asselin qui a lancé un appel très rapide pour que nous agissions ensemble sans partir tout de suite dans une aide d'urgence qui, comme vous l'avez sans doute vu dans la presse, était vouée à engorger l'aéroport de Katmandou qui est saturé et compte tenu des structures de l'État népalais et de la situation, malheureusement, l'aide d'urgence immédiate ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux travailler sur des projets à moyen terme. Donc nous sommes dans cette phase de recensement ce que nous pouvons dire quand même c'est qu'il y aura un grand concert de solidarité organisé par ces associations qui est coordonné par Jean-Michel Asselin actuellement devant le Palais des Sports le 5 juin au soir et que dans le cadre des demandes de subventions que nous allons recevoir il va probablement y avoir une demande de subventions pour que la ville de Grenoble puisse aider au financement de ce concert sachant que c'est un concert de solidarité donc les artistes qui joueront ce soir-là joueront gratuitement et la ville fournira un support financier pour permettre à la billetterie de dégager un maximum de trésorerie pour ensuite être affecté en concertation sur les projets concrets qui seront développés pour le Népal. Voilà ce que je peux dire ce soir. Merci. J'ai une demande de parole de M. Safar. M. le maire, brièvement, mais Pierre Meriot l'a dit d'une certaine façon à l'instant, il y a certes quatre mandous, il y a aussi le reste et nous avons vu encore hier sur une chaîne du service public que les villages même parfois proches d'une quinzaine de kilomètres étaient aujourd'hui dans une situation qu'elles ressentent comme étant une situation d'abandon y compris de la part d'ONG extrêmement forte. Donc, toute chose égale par ailleurs, la ville de Grenoble ne résoudra pas toute seule les problèmes. Je pense qu'il serait bien d'avoir un regard aussi avec les associations locales à ce que notre action aille bien sur le terrain pas seulement à Katmandou mais ailleurs. Pierre a déjà donné quelques éléments mais je pense que c'est vraiment important pour qu'on ne se rate pas excusez-moi de le dire comme ça sur l'aide que nous apporterons même si ce n'est pas la même aide que l'aide d'urgence qui visiblement a du mal à s'organiser. C'est normal après les deux tremblements de terre mais voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête et pouvoir travailler en ce sens avec les associatifs locaux. D'autres interventions ? Non ? Je mets donc cette délibération numéro 2 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 2 adoptée la délibération la délibération numéro 3 et 4 donc porte sur la politique de la ville les contrats de ville et les avenants financiers j'en fais une présentation introductive et Suzanne Daté donnera quelques détails grosso modo ces délibérations sont donc là pour valider la programmation financière qui permette aux acteurs de terrain de mettre en oeuvre leurs actions conformément aux orientations globales du contrat de ville ce contrat de ville comme son nom l'indique est maintenant un contrat d'agglomération un contrat donc de métropole pour ce qui nous concerne la politique de la ville la politique du ministère de la politique de la ville maintenant inscrit depuis plus d'une génération un certain nombre d'institutions d'acteurs économiques d'acteurs associatifs dans le cadre d'un contrat et d'un document unique pour un plan d'action de 6 ans au bénéfice de quartiers qui se trouvent en décrochage par rapport aux autres quartiers de la même agglomération il faut préciser d'abord qu'il y a un changement nous passons donc nous étions dans des contrats de cohésion sociale nous passons maintenant à un contrat de ville qui sera porté à l'échelle intercommunale et je crois que c'est important pour la cohérence de l'ensemble deuxièmement il y a une clarification qui me semble pertinente en termes de vocabulaire et d'approche de la part de l'état à savoir qu'on ne parle plus de zones urbaines sensibles et on était tous à se demander sensibles à quoi mais il y a maintenant des quartiers prioritaires qui disent bien ce que c'est prioritaires afin d'assurer une certaine égalité des chances à chaque citoyen où qu'il vive et qui sont définis non plus sur une multitude de critères mais sur finalement un critère de précarité économique qui rassemble l'ensemble des autres critères et qui permet une certaine lisibilité politique aussi et évite les débats et les pressions politiques pour dire que tel quartier a certes des revenus importants mais un taux de chômage des jeunes particuliers ou un taux de ménage isolé important etc. Là c'est basé sur un critère finalement très simple il faut pour entrer dans ces quartiers prioritaires au nombre de 1300 que plus de 40% des habitants vivent avec moins de 60% du revenu fiscal médian pour la métropole grenobloise donc c'est des revenus par habitant inférieurs à 11 000 euros par an et cela définit donc une nouvelle géographie prioritaire dans lequel Grenoble a 4 quartiers en particulier un nouveau quartier également avec l'entrée du quartier de l'Alma Alma-Trécloître dans cette géographie des quartiers prioritaires cette géographie des 1300 quartiers prioritaires a servi à identifier 200 quartiers identifiés en termes de priorité nationale pour l'agence nationale de rénovation urbaine et à ce titre les villes neuves grenobloises et chiroloises font partie de ces 200 quartiers qui donc constituent un resserrement là aussi de l'action de l'agence nationale de rénovation urbaine nous avions 2500 contrats urbains de cohésion sociale il y a 1300 quartiers prioritaires et il y a maintenant donc 200 quartiers prioritaires en termes de pour l'enrue en ce qui concerne la géographie globale donc pour Grenoble nous avons maintenant 23 000 habitants qui vivent dans ces quartiers prioritaires pour un peu moins de 40 000 dans l'agglomération donc il y a environ 60% un petit peu moins des habitants concernés par le contrat de ville de la métropole grenobloise qui vivent à Grenoble notre ville-centre concentre comme souvent des quartiers pauvres il y a notamment donc le quartier de Villeneuve Village Olympique le quartier Mistral le quartier Abbéie Tesser Léonjouot et le quartier Almatré-Cloître il est à noter également que dispositif intéressant il y a eu un échange entre les services de la préfecture et les services de la ville de Grenoble pour définir le contour exact puisque c'était on est parti de carrés de 200 mètres par 200 mètres donc extrêmement fins qui ont permis par exemple d'étendre le quartier Almatré-Cloître jusqu'à la rue Chenoise et jusqu'aux rives de l'Isère qui ont permis également d'intégrer le lys rouge au quartier Mistral et donc d'aller du quartier Mistral jusqu'à cette ouverture vers le cours de la Libération cela montre aussi il y a du redécoupage le découpage fin montre aussi qu'à l'intérieur de ces quartiers prioritaires il y a des zones résidentielles et donc certaines zones à la Ville-Neuve sur Tessère également sortent de cette logique de quartier prioritaire il faut à la fois constater donc qu'il y a une lisibilité de l'action des pouvoirs publics et de l'action de l'État dans ce domaine et à la fois une sorte d'incohérence puisque les moyens financiers globaux mis par l'État sur la ville de Grenoble sont en baisse de 28% donc une baisse extrêmement importante sur ces dispositifs et une baisse de quasiment 40% pour les dispositifs appelés réussite éducative et le fonds d'intervention de prévention de la délinquance donc on est à la fois face à une cohérence une lisibilité de l'action globale à la fois en termes d'échelle d'agglomération d'intégration également de conseils citoyens indépendants pour dans le pilotage et la gouvernance de ces contrats de ville donc des éléments positifs et à la fois une fonte des moyens financiers assez importante heureusement la métropole conserve un effort financier important et même en hausse de 6% sur ce contrat voilà ce que nous pouvons dire la première donc expose la nouvelle géographie le contrat de ville sera signé par l'ensemble des partenaires donc début juillet la deuxième en est la traduction avec les un peu plus de 100 actions qui sont aujourd'hui dans la programmation je passe la parole à Suzanne daté pour quelques compléments d'information donc je veux merci monsieur le maire chers élus chers publics revenons un instant sur l'indicateur qui fait d'un quartier un quartier prioritaire de la ville pour qu'un quartier soit prioritaire c'est à dire en décrochage par rapport aux autres quartiers de la ville un seul critère est déterminant le revenu des ménages le quartier prioritaire si dans un secteur géographique de 200 mètres par 200 mètres vous l'avez dit monsieur le maire au moins 40% des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté c'est à dire s'ils ont un revenu inférieur de 60% à la moyenne nationale concrètement et hors calcul savant de pondération locale le seuil de pauvreté était de 993 euros par mois pour une personne seule en 2012 2073 pour une famille avec deux enfants de moins de 14 ans 2000 euros pour 4 personnes ce qui fait 23 080 personnes à Grenoble qui sont en dessous de ce seuil c'est trop mais c'est moins que lors du précédent contrat dit contrat urbain de cohésion sociale le CUCS où Grenoble atteignait 39 000 habitants de quartiers dits sensibles du temps des CUCS ces quartiers où se concentrent des familles en difficulté étaient définis par beaucoup d'indicateurs le taux de chômage le niveau des loyers le nombre de logements sociaux le nombre d'allocataires CAF des bénéficiaires du minima vieillesse la proportion des étrangers bref il y avait donc une forme de dispersion et il y avait trois types de quartiers les CUCS 1 2 ou 3 tout le monde y perdait son latin il y en aura bientôt plus du latin et c'était peu efficace pour l'action d'une commune concrètement aujourd'hui on retient un seul critère qui est structurant le revenu la difficulté des quartiers prioritaires ne vient pas d'un problème culturel ou d'éducation mais d'autonomie financière des familles et de pouvoir d'achat d'abord nous considérons qu'il faut lutter contre la baisse du pouvoir d'achat et donc contre l'austérité dont nous mesurons les effets jusque dans la mairie pour parer à ce pouvoir d'achat qui baisse nous construisons le bouclier social comme nous l'avons dit dans la campagne avec les projets de tarification sociale et progressive sur l'électricité sur l'eau sur le chauffage le gaz le pouvoir d'achat est à la base de la lutte contre le décrochage des quartiers c'est avec un pouvoir d'achat décent que l'on assure une sérénité dans son projet de vie son parcours locatif que l'on peut garantir un environnement propice à l'éducation de ses enfants et être en bonne santé notre majorité adhère donc à l'analyse qui a été faite sur la précarité des quartiers mais elle ne partage pas bien entendu la faiblesse des moyens mis par l'état pour son intervention dans ces mêmes quartiers merci merci y a-t-il une intervention monsieur Safar oui monsieur le maire d'abord merci aux deux intervenants pour la précision et l'explication qui a été donnée je pense qu'elle est importante y compris pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas forcément toutes les explications sur ce qui a toujours été présenté en matière de politique de la ville et c'était vrai pour les Cux parfois comme une usine à gaz un peu incompréhensible aussi bien pour les collectivités que pour l'état ou les associations et donc les habitants qui pouvaient en bénéficier il y a sans conteste quand nous regardons la présentation chiffrée une baisse générale des moyens l'état vous l'avez dit la région elle aussi moins 20% le département moins 30% et la CAF mais et vous l'avez dit aussi madame Dathé vient de le dire à l'instant nous sommes passés de Cux qui concernait 39 000 habitants à un contrat de ville qui en concerne 23 000 et qui a au passage permis d'intégrer de nouveaux quartiers ce qui était souhaité je ne dirais pas unanimement dans cette assemblée mais par une très très grande majorité d'entre nous qu'il s'agisse d'Almat-Trécloître ou même du Lys Rouge je veux revenir sur ce point là parce qu'en fait il explique une partie de l'évolution chiffrée lorsque François Lamy puis Najat Vallaud-Belkacem ont travaillé à la nouvelle géographie de la politique de la ville dans un calendrier qui pour les collectivités n'était pas simple puisque beaucoup d'équipes étaient nouvellement élues la volonté et de François Lamy et Najat Vallaud-Belkacem c'était de pouvoir faire respirer la géographie des quartiers dits politiques de la ville et qui allaient donc pouvoir bénéficier de ces dispositifs là à l'échelle de l'État à budget constant et avec un impératif de la part des deux ministres c'est de faire en sorte que les budgets alloués sur le terrain correspondent à la réalité des habitants touchés par l'État entre autres par le biais de ces contrats de ville nous passons de 39 000 habitants concernés à 23 000 ce qui fait une baisse de 33% des habitants qui vont être concernés à moyen constant et pour pouvoir redistribuer sur d'autres quartiers qu'à Grenoble l'État a donc fait un effort non pas de maintien mais de redistribution et donc a tenu compte autant que possible de la baisse ou de la hausse quand il y en avait des populations concernées ça implique une baisse des moyens de l'État de 28% faut-il pour autant s'en satisfaire notre réponse n'est pas positive j'en parlais encore il y a une dizaine de jours avec le maire de Trappes qui est un camarade et collègue nationalement connu Benoît Hamon qui rencontre le même type de problème sur sa ville avec lui en plus une dynamique qui est bien différente de celle de notre agglomération on est en région parisienne et même de sa ville puisque la ville de Trappes n'a pas la même dynamique que celle de Grenoble je veux toutefois me féliciter ici de l'effort qui est fait par la métropole en direction de Grenoble c'est à mettre au crédit et de la métropole et de la ville de Grenoble à nous de voir comment dans ce cadre là nous allons pouvoir éventuellement aussi continuer à discuter avec les autres collectivités pour qu'elles n'embrayent pas excusez-moi c'est le terme qui me vient à l'esprit sur la baisse chiffrée et en pourcentage des moyens de l'État et qu'elles puissent tenir compte elles aussi de cette nouvelle géographie en regardant comment elles vont s'intégrer sur cette nouvelle géographie je ne suis pas certain qu'au niveau régional et départemental tout cela était déjà pris en compte d'une façon intégrée ou intégrale donc à nous de voir comment nous pouvons le porter à l'avenir enfin la dernière chose parce que j'ai entendu ou j'ai peut-être mal entendu cette baisse monsieur le maire et mes chers collègues ne concerne que les crédits hors FIPD or votre langue a peut-être fourché mais il me semble que vous avez intégré les crédits FIPD dans la baisse aujourd'hui que nous avons à constater sur ces crédits là que je sache il n'y a pas de baisse annoncée par l'État au moins au niveau national à nous après de voir comment les choses se répercutent localement nous voterons ces délibérations en partageant une partie de votre remarque sur l'État mais en signalant aussi aux grenoblois encore une fois que cette baisse est très grandement liée à la réorganisation des moyens de l'État sur l'ensemble du territoire national pour que ces politiques là touchent le plus grand nombre de Français en fonction de leurs revenus M.Datel a dit à l'instant et non plus en fonction de critères qui étaient tellement multiples auparavant que nous étions bien au-delà des 23 000 grenoblois soit environ 15% des habitants de notre ville qui sont concernés par ces dispositifs Merci M.Breuil Oui M. le maire mes chers collègues dans l'attente de notre prochaine réunion de juin où nous débattrons du contrat de ville 2015-2020 vous nous proposez en fait en quelque sorte un petit hors d'oeuvre et je ne vous cache pas qu'on n'est pas déçus vous allez faire participer la ville à 57 actions pour un montant global de 158 000 euros ce qui fait moins de 2 800 euros par action il ne faut oublier personne on est bien d'accord nous c'est ce que nous appelons du saupoudrage non pas que toutes ces actions soient forcément inutiles et inintéressantes mais vraiment c'est un peu comme à la Samaritaine on trouve vraiment de tout dans votre contrat de plan dans votre contrat de ville pardon de la lutte contre l'obésité à la réappropriation de l'espace public par les femmes je cite les termes qui sont sous nos yeux de l'apprentissage du français au foot-salle de la lutte contre les discriminations liées au genre aux correspondants de lui dans les quartiers effectivement c'est comme à la Samaritaine on trouve à peu près de tout dans ce contrat de ville prenons par exemple votre action en faveur des portraits selfie 85 000 euros tout de même bon à part moi qui ne sais pas utiliser mon portable comme un appareil photo tous les grenoblois savent faire des selfies est-ce que vous pensez qu'il soit vraiment nécessaire de s'investir là-dedans pour ma part non regardons le programme en faveur des correspondants de nuit ça fait quand même 520 000 euros ça prouve au moins que l'insécurité reste quand même quelque chose de très prégnant à Grenoble même si certains et certaines s'imaginent que ça ce sont plutôt des rumeurs et que finalement qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité pour notre part je pense qu'on n'a pas besoin de correspondants de nuit par contre on a besoin d'une police plus nombreuse plus équipée et éventuellement armée pour aller déloger les petites minorités qui rendent la vie impossible et vous le savez dans les quartiers on vient d'apprendre tout à fait par hasard que la société actrice dont vous êtes le président monsieur le maire avait reçu des plaintes de locataires qui disaient que c'était plus possible ce petit groupe de jeunes qui s'agglutinaient devant les garages quelle a été la réponse d'envoyer la police de porter plainte auprès de quelqu'un non on a décidé de fermer ces garages et on a répondu aux gens qu'ils se plaignaient qu'ils se plaignaient de ces incivilités d'aller se garer leur voiture plus loin et qu'on envisageait de construire des parkings plus loin hors de chez eux c'est pas selon nous comme cela qu'il faut s'y prendre mais finalement ce qui me choque le plus dans votre rapport et je rejoindrai finalement ce que disait madame Daté c'est quand même le niveau de vie qui apparaît dans une grande ville comme Grenoble qui passe pour la 5ème ville la plus novatrice au monde qui est une grande ville à la pointe de plein de progrès et on se rend compte que 23 000 habitants vivent avec moins de 990 euros par an en dessous du seuil de pauvreté c'est quand même quelque chose quand même d'assez important d'arriver déjà dans le 21ème siècle depuis déjà plus de 15 ans maintenant et de constater que 15% de la population d'une grande ville qui se prend pour une ville moderne vit en dessous du seuil de pauvreté c'est quand même assez dramatique et ça ne semble pas s'arranger excusez-moi j'étais à Paris pour le 1er mai ça m'arrive j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu que je n'avais encore jamais vu à Paris j'ai vu des gens coucher dans des sacs pneumatiques rue de Rivoli juste en face du Louvre est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faut faire des contrats de ville où est-ce qu'il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et s'intéresser aux choses vraiment essentielles et puis venons à quelque chose que vous venez de souligner aussi c'est la baisse des concours de l'Etat de la région de la CAF etc 15 à 18% ça m'amène quand même à poser une question très simple que va-t-il se passer si ces financements continuent à baisser vous allez abandonner certaines actions ou c'est la commune qui assurera le complément et vous nous dites aussi que certains financements de l'Etat ne sont pas stabilisés comme en termes élégants ces choses-là sont dites pour notre part nous sommes très hostiles à la politique de la ville pas par obsession intellectuelle certainement pas mais nous pensons que ce saupoudrage n'a aucun sens moins de 2800 euros par action c'est la part de la ville je l'ai rappelé nous pensons qu'il faut au contraire sélectionner un nombre restreint d'actions mais mettre le paquet là-dessus est-ce l'éducation est-ce la santé est-ce la sécurité est-ce la laïcité à nous d'en débattre à vous de décider mais je pense que ce saupoudrage n'a vraiment à l'heure actuelle plus aucun sens je vous en remercie madame Béranger merci monsieur le maire moi je ne porterai pas de jugement sur les actions qui sont listées en annexe de cette délibération parce que d'abord je ne les connais pas toutes et puis comme nous n'avons pas de bilan il est difficile de dire celle-ci est mieux qu'une autre mais force est de constater que la politique de la ville menée jusqu'à présent n'a pas été couronnée d'efficacité les périmètres des quartiers prioritaires du contrat de ville restent quand même localisés sur les mêmes territoires même s'il y a moins d'habitants et la qualité de vie des habitants continue de se dégrader et la popérisation s'accroît dans ces quartiers on peut le dire les écoles ne sont pas surchargées dans ces quartiers le collège de la ville neuve est à moitié vide et les commerces ont fermé depuis longtemps des associations comme le collectif des habitants de Mistral ou plus récemment à Longquartier qui ont témoigné récemment ont fait le même constat d'échec de cette politique manifestement les moyens financiers consacrés à ces quartiers sensibles n'impactent pas et n'indiquent pas la dégradation de la qualité de vie des habitants l'ANRU remplit sa mission de rénovation mais nous savons que le beau ne suffit pas pour modifier l'ambiance d'un quartier le contrat de ville tel qu'il est conçu aujourd'hui n'apporte plus de solution il doit être revu par exemple nous pensons que subventionner 125 actions c'est trop c'est du sous-paudrage ça a été dit mais je le pense nous le pensons nous serions pour moins d'actions mais peut-être plus ciblés avec une évaluation au bout de deux ans et la possibilité de l'abandonner si elle n'est pas jugée efficace il faudrait des actions fortes comme préserver la laïcité avec la lutte contre la radicalisation valoriser le travail réaffirmer l'égalité entre les hommes et les femmes enfin bref revenir aux vraies valeurs peut-être de la république un autre axe d'action est possible en partenariat avec les bailleurs sociaux il faut diminuer le pourcentage de logements sociaux dans ces quartiers il est indispensable de revenir à une mixité qui n'existe plus depuis longtemps quelques pistes sont déjà connues notamment vendre à des conditions attractives les logements aux locataires du parc public qui souhaitent acheter ouvrir mais il faut peut-être renforcer cette action là ouvrir ces quartiers sur les quartiers voisins attention à la proximité des services publics qui est à double tranchant car elle enferme les habitants dans leur quartier contrairement à ce qu'il s'est fait pendant longtemps les équipements publics surtout en destination des jeunes doivent être répartis sur l'ensemble de la ville et d'autres pistes restent à exploiter malgré le désengagement de l'état le contrat de ville c'est encore beaucoup d'argent c'est un million d'euros pour la seule ville de Grenoble nous avons donc les moyens de faire bouger les lignes nous ne pouvons pas continuer à faire croire aux habitants que les choses iront mieux demain ou que sans les actions qui nous sont proposées ce soir les choses seraient pire les habitants qui subissent quotidiennement délinquance et incivilité attendent beaucoup de la part des élus car nous le sentons bien la tension monte dans ces quartiers je vous remercie merci ah pardon monsieur Bron on a demandé la parole on va demander s'il vous plaît merci oui ma question sera courte à l'occasion de cette délibération en fait je souhaiterais savoir ce qu'il en est de la mise en place des conseils citoyens en effet on est à 40 jours de la signature des contrats de ville et on dispose que de peu d'informations sur la création de ces assemblées citoyennes qui sont encadrées par la loi je rappelle qu'il est prévu que ces conseils citoyens distincts des conseils citoyens indépendants soient installés spécifiquement sur les 4 quartiers prioritaires de Grenoble et je suis déjà intervenu à plusieurs reprises pour dire que la mise en place de ces conseils citoyens était prioritaire pas simplement parce qu'ils sont dans des quartiers prioritaires mais aussi parce qu'il concerne des habitants de ces quartiers qui sont des habitants qui prennent souvent moins la parole que d'autres quartiers donc ça me semble très important et j'aimerais savoir où vous en êtes et je demanderai en même temps si c'est monsieur Clouer qui me répond que de me préciser quelle est la date du tirage au sort public qui doit être fait des personnes qui participeront au conseil citoyen indépendant merci merci je vais laisser monsieur Clouer vous répondre et puis je ferai une intervention reprendre les différentes interventions qui ont été faites et questions soulevées alors donc je vais essayer de situer ma réponse dans un objectif plus global en précisant les dates et un certain nombre de chiffres donc notre objectif est de donner plus de pouvoir d'agir aux citoyens en partageant les capacités de décision et d'action nous avons donc décidé de créer des instances de droit commun pour les grenoblois les conseils citoyens indépendants 7 conseils d'un citoyen indépendant sur 7 quartiers grenoblois parmi ces 7 conseils citoyens indépendants 4 couvrent des territoires politiques de la ville pour ces 4 quartiers sont mis en place des commissions qu'on a appelées des tables de quartier qui correspondent au conseil citoyen politique de la ville donc ces tables de quartier regroupent des acteurs des territoires prioritaires de la politique de la ville donc des habitants tirés au sort et des représentants du monde associatif actuellement nous organisons le tirage au sort pour les conseils citoyens indépendants et on s'est assuré que dans ce tirage au sort nous qu'on réalise pour les CCI on s'est assuré d'avoir une représentation pour les quartiers prioritaires donc le tirage au sort est géographique et on a délimité dans cette géographie des zones qui sont les zones quartiers prioritaires dans lesquelles on tire un certain nombre de personnes au sort donc aujourd'hui pour faire un petit bilan on en est à 350 personnes qui sont volontaires pour participer au conseil citoyen indépendant 350 personnes inscrites sur le web plus toutes les inscriptions papiers disons dans les maisons des habitants on va être à peu près à 400 personnes donc effectivement il nous faut 140 personnes je rappelle qu'un conseil citoyen indépendant est composé de 20 personnes volontaires et 20 personnes tirées au sort 20 personnes fois 7 conseils citoyens égale 140 personnes donc sur ces 400 personnes qui se sont portées volontaires nous organiserons le 4 juin en mairie de manière publique un tirage au sort pour retenir 120 personnes sur 7 conseils citoyens indépendants je pourrais vous donner les chiffres exacts répartis par secteur et donc on va inviter parmi les personnes qui sont tirées au sort il y en a un certain nombre qui seront tirées au sort pour appartenir au conseil citoyen politique de la ville au table de quartier et on va inviter ces personnes à venir constituer les tables de quartier donc on a actuellement muni une réflexion en associant étroitement la métro peut-être que madame Marie-Josée Sala pourra compléter mon intervention puisque c'est elle qui est à l'exécutif à la métro sur ces questions-là et donc il s'agit pour nous de proposer un cadre et une composition composition des personnes qui vont pour les conseils citoyens politiques de la ville les tables de quartier entre 15 et 30 personnes selon les quartiers mais ce seront aux citoyens eux-mêmes en associant les personnes qui veulent participer d'en faire un lieu de débat d'en faire un lieu d'échange d'en faire un lieu de coordination un lieu de proposition un lieu d'évaluation notre objectif est de laisser un maximum d'autonomie aux tables de quartier alors pour terminer sur le calendrier donc le 13 mai nous avons eu une rencontre à la métro sur un groupe de travail sur les tables de quartier en juin-juillet on fait l'opération de mobilisation de tirage au sort le 15 juillet monsieur le maire vient de le dire il y a la signature du contrat de ville en septembre il a été décidé que serait effectuée la création des tables de quartier sur la bâche du tirage au sort et du collège associatif et de même en septembre il y aura un grand événement métropolitain pour le lancement du contrat de ville oui il est à noter que évidemment le calendrier de signature de ces contrats de ville et le calendrier de mise en place des nouvelles équipes municipales et le calendrier de mise en place des conseils citoyens indépendants prévus par la loi Lamy fait que en pratique quasiment tous les contrats de ville vont être signés sans qu'il y ait formellement auparavant l'implication de ces conseils citoyens indépendants ça n'a pas empêché évidemment des dispositifs participatifs avec des réunions pilotées à la fois par la métropole et par la ville de Grenoble et donc ce travail là dans une forme de préfiguration qui avait été décidé dès le mois de décembre lors du premier comité de pilotage de contrat de ville à la préfecture a été mis en place donc ces contrats devront vivre aussi et je crois que c'est ce qui change l'autre point intéressant c'est qu'il y a une participation habitante et qui finalement revient peut-être aux sources de la politique de la ville qui avait pour objectif quand elle a été lancée il y a maintenant un peu plus de 30 ans à la fois de évidemment travailler sur les conditions de vie des habitants de quartiers en déclassement mais également de lutter contre des logiques un peu bureaucratiques et d'avoir sur le terrain une participation et un regard qui fait qu'on était plutôt en train d'intégrer différentes politiques publiques plutôt que chacun déroule la sienne en silo et à ce titre je crois que c'est quelque chose qui questionne évidemment dans la politique de la ville telle qu'elle est conduite depuis 30 ans nous avons encore tout à faire pour permettre cette intégration sur le terrain et pour permettre que ces actions là au quotidien soient aussi pilotées par les habitants puisqu'elles sont à destination des habitants Madame Sala peut-être vous voulez rajouter quelque chose non vous n'êtes pas obligé après j'ai une intervention je ne veux pas vous forcer à parler merci je n'avais pas l'intention d'intervenir mais en effet ce sujet concerne évidemment la métro et étant en charge de la question de la participation citoyenne je n'apporterai qu'un éclairage complémentaire dire que sur cette question évidemment nos destins sont intimement mêlés ville de Grenoble commune entrant dans la politique de la ville il y en a 5 je rappelle il n'y a pas uniquement que la ville de Grenoble il y a aussi Echirol Saint-Martin-d'Air Pont-de-Clé et Fontaine mais la métro n'a pas vocation à se substituer aux communes je le rappelle chaque commune doit mettre en place le dispositif des conseils citoyens dans le cadre évidemment de la loi Lamy et il y a une étape très importante en effet celle de la signature de l'avis porté par le préfet dès lors que la ville aura présenté son dispositif conseil citoyen et aussi un avis qui sera rendu par le président de la métro le rôle de la métro est important mais il est limité à deux ou trois actions la première chose c'est je viens de le dire rendre un avis sur la mise en place de ces conseils citoyens dans chaque commune qui doit répondre encore une fois à la loi Lamy la deuxième chose c'est que la métro peut accompagner les communes qui le souhaitent soit en matière de formation soit en matière d'un appui financier possible et puis il peut y avoir également un appui je dirais plus logistique qui peut être apporté par la métro mais encore une fois la métro n'a pas vocation à se substituer aux communes qui doivent mettre en oeuvre de manière indépendante je dirais autonome les conseils citoyens donc le rendez-vous vous l'avez rappelé il est plutôt situé en fin d'année lorsque l'ensemble des communes politiques de la ville auront remis leurs propositions de dispositifs conseils citoyens merci monsieur Cazenave m'a demandé la parole merci oui simplement l'an dernier déjà nous avions demandé une évaluation sur l'efficience l'efficacité des actions entreprises dans le cadre du contrat de ville et on avait déjà dénoncé le saupoudrage voire le petit arrosage parfois si ce n'est sinon le clientélisme ordinaire qui transparaît dans certaines actions ça existe ici et je vois qu'aujourd'hui on en est resté on en est toujours au même point alors vous nous dites que c'est une c'est une délibération une programmation financière de transition puisque nous sommes amenés à y revenir le 22 juin pour un futur contrat de ville 2015-2020 donc j'imagine que le 22 juin vous allez pouvoir nous livrer cette évaluation de ce qui a fonctionné pas fonctionné et de ce qui au vu du paysage nouveau qui est celui de la ville d'aujourd'hui des questionnements sur le vivre ensemble qui sont ceux de 2015 j'imagine qu'au vu de cela nous allons pouvoir connaître vos réorientations en la matière espérant qu'elles tiennent compte de ces évaluations donc c'est le sens de ma question je comprends que c'est une programmation donc de transition aujourd'hui donc c'est pas la peine de s'y apesantir davantage mais je suis surtout impatient de savoir ce qui va se passer par la suite oui effectivement puisque c'est une programmation qui est faite des budgets qui sont alloués alors que le nouveau contrat n'est pas encore signé ceci dit si dans l'esprit nous orientons ce nouveau contrat vers cette participation habitante si également on peut avoir d'autres champs mis en avant tels que la santé en particulier il n'y a pas de révolution d'un contrat à l'autre et je crois que je voudrais revenir sur cette question du saupoudrage en réalité ce n'est pas du saupoudrage c'est juste que ces contrats de ville prennent en compte la réalité du quotidien des habitants et cette réalité elle est diverse il y a effectivement des actions autour de la santé il y a des actions autour de l'économie des actions autour de des marges d'insertion et autour de projets professionnels de l'emploi des actions culture etc et donc finalement cette diversité c'est la réalité du quotidien des actions des habitants dans ces quartiers et ce n'est pas du saupoudrage je ne commenterai pas l'aspect de ce clientélisme ordinaire même si je crois que l'action publique de façon générale doit toujours se poser cette question et que c'est un prisme qui reste pertinent à tous les étages sur la question des baisses de financement la réalité en fait est que l'agglomération dans son ensemble le nombre d'habitants qui étaient dans les dispositifs Cux 1,2,3 était au-delà des 90 000 et maintenant on est tombé à 39 000 la réalité pratique fait que Suzanne Datté l'a rappelé il y avait trois catégories de quartiers Cux Cux 1,2,3 et que les financements n'allaient en pratique que pour les 1 et donc par rapport à cela il y a effectivement une réduction du volume global financier qui est quand l'État le présente c'est une augmentation du nombre d'euros par habitant des nouveaux quartiers quand évidemment on regarde quelles actions étaient financées ce n'est plus tout à fait la même photo il faut noter également qu'à l'échelle de la métropole la baisse est plus massive c'est 42% à l'échelle de la métropole car il y a des quartiers entiers qui disparaissent par exemple sur la ville de Saint-Egrève il y a 12 000 personnes qui étaient dans des quartiers éligibles au dispositif Cux et qui ne le sont plus donc tout d'un coup c'est rayé de la carte mais en fait il y avait assez peu de financement par là concernant mon commentaire sur la baisse des dispositifs de récute éducative et du fonds de prévention de la délinquance c'est un sujet à part c'est pas le même mais il y a également des baisses massives on est effectivement à 36 ou 37% de baisse dans ces dispositifs là sur la réussite éducative et donc cette action de l'Etat frappe dans différents domaines mais c'est bien un dispositif effectivement à part en ce qui concerne je crois les autres acteurs il est important pour ça fait partie des discussions que j'ai eues quand j'ai rencontré le président Barbier un petit peu après son élection donc d'interpeller sur savoir que va faire le conseil départemental dans cette logique là la réponse aujourd'hui deux mois après l'élection est qu'ils étudient la question en ce qui concerne la région le débat est un petit peu plus stratégique car finalement ce resserrement de l'action de l'Etat sur un petit nombre de quartiers questionne fortement la région dans sa compétence d'aménagement du territoire et elle se dit est-ce qu'il faut moi aussi que je resserre et qu'on aille tous au même endroit ou est-ce que j'ai pas intérêt à continuer à amener un peu des sous à des quartiers qui en sont sortis mais qui pour autant ne sont pas vraiment sortis de la précarité et donc là il y a une question un petit peu plus profonde sans doute et de fond que se pose l'aménageur du territoire par rapport à ce resserrement qui est quand même positif parce qu'il amène une lisibilité de l'action de l'Etat si ce n'était la baisse des financements voilà ce que je pouvais dire je crois que notre capacité à intégrer les politiques publiques et à faire intégrer le pilotage par les habitants sera fondamentale si on veut effectivement améliorer de façon concrète les conditions de vie et les conditions de vie passent par cette participation citoyenne en ce qui concerne l'évaluation une demande sur quelques actions a été demandée en commission pour qu'on ait un exemple un peu de concret à la fois du suivi qui est fait par les directeurs de territoire c'est en train d'être rassemblé ça devrait vous être transmis d'ici la fin de la semaine donc ça c'est effectivement important pour qu'on voit le concret des actions le suivi qui est fait aussi alors pas sur les 125 actions puisque c'est un travail de titan mais pour donner des illustrations concrètes de ces actions qui une fois qu'elles sont juste dans un tableur sur nos délibérations peuvent paraître un peu éloignées de notre quotidien parfois voilà ce que nous pouvions dire sur ces délibérations 3 et 4 je mets la numéro 3 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP, UDI, Société Civile qui vote contre le Front National qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 3 adoptée la 4 je la mets à voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP, UDI, Société Civile qui vote contre le Front National qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 4 adoptée également la délibération numéro 5 et la délibération numéro 6 vont être débattues ensemble donc il s'agit pour la 5 de la convocation de la commission consultative des services publics locaux sur la régie lumière et pour la 6 donc sur le contrat de conception réalisation exploitation maintenance sur l'éclairage public également et je précise tout de suite que je mettrai donc aux voix d'abord la 6 et après la 5 je donne la parole à monsieur Viard si vous me la demandez il faut appuyer merci merci monsieur le maire mesdames messieurs et chers collègues notre commune a besoin d'un plan lumière à la hauteur des ambitions que nous avons grandes pour cette ville l'éclairage public les lumières de la ville sont des éléments forts des ambiances urbaines de la vie sociale et de la vie des quartiers tout simplement nous souhaitons aussi qu'elle participe davantage à la personnalité de notre ville et la distingue en effet quelques chiffres à Grenoble l'éclairage public c'est plus de 18 000 points lumineux c'est une consommation de 11 400 000 kWh par an c'est à dire l'équivalent de la consommation de 4000 foyers à peu près et une facture annuelle de près de 1,5 million d'euros donc en chiffres TTC cette consommation élevée se traduit à la fois par du sur-éclairage en particulier sur les grands axes urbains plus de 30% selon les normes techniques reconnues mais aussi paradoxalement par un sous-éclairage ou un mauvais éclairage dans bien des quartiers certains squares ou encore certaines rues cette consommation élevée c'est aussi ce qu'on appelle la pollution lumineuse c'est à dire qu'une grande partie de l'éclairage public sert à éclairer le ciel nocturne inutilement bien sûr et s'avère d'abord un gaspillage financier mais aussi une source de nuisances pour la biodiversité pour les amateurs d'astronomie et de ciel étoilé et même tout simplement une nuisance pour le repos et la qualité du sommeil de tout un chacun avec l'évolution actuelle des technologies et des savoir-faire aussi en éclairage public il est tout à fait possible de mieux éclairer notre ville au plus près des besoins des habitants et de la vie sociale ou festive tout en diminuant cette pollution lumineuse et la facture énergétique sur ce tout dernier point notre ville souhaite absolument s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique notamment en cette année marquée par la tenue de la convention mondiale sur le climat donc la COP21 qui aura lieu donc en fin d'année à Paris car rappelons que l'éclairage public c'est aussi 1360 tonnes de CO2 donc émis par an dans l'atmosphère et que notre ville a aussi sur ce plan un devoir d'adhésion et de solidarité vis-à-vis des politiques de lutte contre le réchauffement climatique nous vous proposons donc un plan lumière conformément à nos engagements de campagne donc l'engagement numéro 40 de notre programme c'est-à-dire un plan pluriannuel de 8 ans de modernisation radicale de l'éclairage public ce plan vise alors premièrement à réduire la consommation d'énergie de 56% par rapport à la situation actuelle deuxièmement à réduire la pollution lumineuse de plus de 80% plus aucun luminaire installé n'aura par exemple un lang un flux lumineux supérieur de 1% par rapport à l'horizontale nous serons ainsi totalement en phase avec la charte de la frappena pour un éclairage raisonné qui est porté aussi par la métro dans le plan climat d'agglomération troisièmement ce plan vise à améliorer la tranquillité publique en éclairant selon les besoins avec des technologies de détection de présence et de gradation qui éviteront l'extinction totale quatrièmement enfin ce plan vise à assurer auprès des habitants un taux de service minimum de 98,5% avec des délais d'intervention réduits sur ces différents objectifs la procédure de dialogue compétitif engagée par notre ville depuis 2012 a montré tout son intérêt en amenant les groupements en lice à formuler les propositions les meilleures pour répondre à la demande de la ville ce qu'on appelle le programme fonctionnel et suite à deux auditions donc celle de février 2014 puis celle de juin 2014 les propositions de ces candidats ont progressé à chaque fois en termes d'objectifs de performance et nous avons obtenu en finale des offres de grande qualité de la part des groupements GEG et Citeos l'analyse de ces offres finales faites par les services de la ville avec l'appui d'assistants à maîtrise d'ouvrage trois au total a noté et positionné l'offre du groupement Citeos comme la meilleure sur le plan technico-économique ce qui a été acté en termes de régularité de procédure et de résultats par la commission d'appel d'offres en octobre 2014 Toutefois nous comprenons la déception légitime des salariés de GEG car il faut redire et souligner combien leur offre était de haute qualité à l'image de leur professionnalisme qui est reconnu en France au-delà même de Grenoble mais cette offre excellente a été dépassée par une offre encore supérieure et en application du règlement de consultation c'est le groupement Citeos qui s'est imposé car il faut le dire aussi en toute honnêteté il y a également de fortes pointures en matière d'éclairage public en France dans le groupement Citeos en octobre dernier les salariés de GEG sont venus dans cette salle manifester leur incompréhension et leur désarroi sur ce résultat par respect pour ces travailleurs agents et encadrement nous avons obtenu auprès de monsieur le préfet un temps supplémentaire de travail car à l'origine la mise en oeuvre au 1er janvier de cette année était un délai obligatoire à tenir d'où un rétro-planning très serré vous pouvez le voir en rappel donc sur l'écran et observer toutes les dates clés de cette procédure ce délai nous a permis de travailler avec les salariés de GEG pour vérifier au cours de plusieurs séances la possibilité pour eux de venir dans le service public communal mais vu les différences statutaires entre le régime GEG donc un régime d'industrie électrique et gazière et celui de la fonction publique territoriale ceux-ci ont en finale renoncé à l'idée de ce transfert ce dont nous avons pris acte dans le même temps pour signifier clairement aux habitants de cette ville et sans ambiguïté aucune parce qu'il y a eu également incompréhension des habitants nous voulons signifier qu'à notre sens l'éclairage public doit rester un service public sous maîtrise publique directe et nous avons pris la décision de mettre en place sans plus attendre une régie municipale la régie lumière le rôle de cette régie qui sera peut-être détaillée encore davantage par ma collègue Anne-Sophie Olmos est d'assurer la maîtrise politique de la mise en oeuvre de notre plan lumière année après année et sur le 8 ans à venir elle permettra aussi d'identifier et de suivre toutes les dépenses relatives à l'éclairage public y compris d'ailleurs les illuminations de Noël sur un budget annexe nettement identifié et voté tous les ans au conseil municipal elle permettra donc aussi d'identifier le personnel nécessaire et d'assurer une montée en compétence progressive pour une prise en main totale au terme des 8 ans de l'éclairage public elle permettra enfin de suivre finement l'exécution du marché public pour terminer rappelons que ce marché crème donc conception réalisation exploitation maintenance est un marché de performance énergétique donc en cas de dépassement une formule d'intéressement est prévue entre la ville et le groupement à l'inverse en cas de non atteinte donc des résultats des pénalités sont également prévues nous nous engageons bien sûr à rendre compte de l'exécution de ce marché et de l'atteinte des objectifs de performance qui nous oblige vis-à-vis des habitants car ce plan va mobiliser chaque année près de 1,8 millions d'euros dont 1,3 millions en investissement donc en prix hors-taxe ce qui sera un effort important pour notre ville au regard des besoins par ailleurs et au regard également des fortes contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations de l'Etat mais au terme de 8 ans notre commune disposera d'un parc d'éclairage public rénové à plus de 83% elle verra ses dépenses de fonctionnement réduites de plus de 700 000 euros par an et enfin elle sera dotée d'un schéma d'aménagement lumière parmi les plus modernes de France en conséquence il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer ce marché crème merci merci monsieur chamussy nous avons bien vu à plusieurs reprises sur ce dossier et d'une certaine manière propos de monsieur Viard ce soir nous confirme à nouveau à quel point vous avez semblé oui à plusieurs reprises surpris désemparé de l'ampleur des réactions qui se sont exprimées vis-à-vis de votre projet de confier au groupement Bouygues Vinci le marché de l'éclairage public et pour tout vous dire nous sommes nous-mêmes surpris surpris que vous soyez surpris parce que l'ampleur de l'émotion s'explique pour des raisons assez simples vous vous êtes présenté et il faut dire que vous aviez réussi à être perçu comme les défenseurs du service public et ce soir vous voulez décider de la privatisation de l'exploitation de l'éclairage public oui il s'agit incontestablement d'une privatisation je rectifie ce qui a été dit et affiché en 1986 il n'y a pas de privatisation il y a un mode d'exploitation il y a une société d'économie mixte qui se voit confier une délégation de services publics société d'économie mixte dont la ville est l'actionnaire majoritaire or ce soir nous sommes dans un schéma complètement différent oui il s'agit bien d'une privatisation pour 8 ans de l'exploitation de l'éclairage public et d'ailleurs le marché en question le dit bien conception réalisation exploitation maintenance tout cela fait l'acronyme du marché public en question crème et vous proposez de l'attribuer à un groupement 100% privé qui aura la charge de la conception de la réalisation de l'exploitation et de la maintenance de l'éclairage public cela s'appelle une privatisation certes pour une durée déterminée mais c'est incontestablement une privatisation de l'éclairage public et dès lors cette opposition massive frontale entre les discours et l'acte que vous posez ce soir explique l'émotion que chacun a constaté le deuxième facteur qui explique l'ampleur de la réaction c'est la question de la défense des salariés sur le sujet connexe mais intimement lié de la concession dont dispose GEG et qui constitue il faut le rappeler 91% de son chiffre d'affaires mettre à mal cette concession c'est détruire la raison d'être de l'entreprise et donc priver de leur outil de travail plusieurs centaines de salariés dont un certain nombre d'ouvriers puisque vous avez parlé de travailleurs or que constatent les salariés de gaz et électricité de Grenoble d'une part que l'élu que vous avez choisi pour présider le conseil d'administration monsieur Fristot est celui-là même qui a déposé le recours au tribunal pour faire annuler la concession vous aviez le choix entre 42 élus pour désigner celui qui allait présider le conseil d'administration et parmi ces 42 vous avez choisi celui le seul parmi les 42 qui était signataire du recours pour annuler la concession il y a là de votre part évidemment un signal politique qui est perçu et on les comprend par les salariés comme une provocation et à cela s'ajoute que les salariés apprennent que la ville actionnaire majoritaire ne dépose pas de mémoire en défense vis-à-vis de ce recours il faut tout de même tout de même se mettre un peu s'il vous plaît si vous le pouvez à la place des salariés en question quel salarié en France quel salarié en France quel que soit le statut de l'entreprise accepterait tête basse sans réagir que le président du conseil d'administration de leur entreprise cherche à priver cette entreprise de son coeur de métier et que l'actionnaire de cette entreprise ne s'y oppose pas bien au contraire et bien il n'y en a évidemment aucun parce qu'au-delà de la question de l'emploi qui est déjà essentiel c'est aussi une question pour eux de dignité qui est en jeu et ce via vous avez évoqué l'aller-retour entre la ville et l'intersyndical sur la proposition que vous avez faite aux agents d'intégrer cette régie mais pardon de vous le dire comme ça monsieur Viard mais cette proposition c'était aussi une provocation car quand vous avez formulé cette proposition vous saviez très bien je l'espère quel était le statut des agents de GEG le statut des IEG vous saviez très bien ce que cela signifiait pour eux en termes de salaire tout simplement donc qui ici ne considérerait pas comme une provocation qu'on lui propose de renoncer de lui-même à 30% de son salaire dans la situation que nous connaissons aujourd'hui dans la conjoncture économique est-ce qu'il y a ici dans cette salle une seule personne qui accepterait de baisser son salaire de 30% comme cela mais qui franchement alors que par ailleurs on lui dit que l'entreprise dans laquelle il se trouve garantit son emploi franchement il y a là et la rumeur que j'entends de vos bancs franchement elle peut à nouveau être perçue par ces mêmes salariés comme une provocation le troisième facteur c'est la question environnementale pardon mais c'était tout de même un sujet sur lequel on vous attendait un petit peu tout de même l'environnement là aussi les choses sont totalement contradictoires l'analyse des offres qui ont été déposées contenait quatre critères le prix évidemment la valeur technique les délais d'exécution et les performances en matière de protection de l'environnement et c'est justement justement sur ce critère de protection de l'environnement l'offre proposée par gaz électricité de Grenoble est jugée meilleure que celle proposée par Bouygues Vinci voilà pourquoi ce contre-pied systématique entre votre décision et ce que vous prétendiez être a suscité autant de réactions et de désapprobations et je vous le dis cette décision vous marque au fer rouge du reniement pour le reste de votre mandat alors ce soir vous tentez ce soir vous tentez je le dis comme je le pense une pitoyable opération d'enfumage en agitant le chiffon rouge bien sûr de la création d'une régie municipale cela suffit peut-être à calmer les trois ou quatre élus de votre majorité qui avaient encore quelques scrupules mais cela n'ira pas au-delà et peu de gens seront dupes d'abord parce que cette régie est inutile vous l'avez justifié et expliqué et expliqué que sa principale mission serait dans un premier temps de contrôler la bonne exécution du marché seulement il y a un problème c'est que l'administration municipale écrit elle-même je cite les cabinets recrutés pour préparer et participer à la négociation avec les candidats au crème vont poursuivre leur mission pendant deux ans afin d'expertiser et contrôler la bonne réalisation des prestations prévues par le marché dès lors sur ce point la création de la régie ne se justifie pas au moins pour les deux années à venir et cela fera double emploi et si j'ajoute à cela qu'il existe ici même un service qui s'appelle pardonnez du peu contrôle de gestion on peut dire qu'il y aura du monde effectivement demain pour contrôler la bonne exécution de ce marché inutile donc la régie mais aussi juridiquement bancale je vous rappelle l'épisode du palais des sports une activité réelle un chiffre d'affaires une activité distincte de tout ce que fait la ville par ailleurs et pour laquelle nous vous avons proposé la mise en place d'un budget annexe et vous nous avez opposé le principe de l'unité budgétaire pour refuser notre demande de budget annexe sur l'activité du palais des sports et voilà que ce soir sur une activité est entièrement confié à un opérateur privé vous voulez créer une régie au sein de laquelle et c'est toujours l'administration municipale qui nous le dit aucun agent aucun agent ne sera payé directement sur le budget de la régie donc pas d'agent payé par la régie une activité qui sera mise en oeuvre par un groupement privé et là par contre le principe de l'unité budgétaire disparaît s'évapore et vous nous proposez une régie donc évidemment votre argument ne tient pas il y a là de ce point de vue effectivement atteinte au principe de l'unité budgétaire et c'est la raison pour laquelle pour la forme nous saisirons la chambre régionale des comptes pour l'informer de ce que vous faites mais votre démarche elle est aussi illégitime puisque vous avez pour intention de rendre ce processus qui doit durer huit ans irréversible en montant en puissance la régie vers la fin du mandat et nous voyons bien votre objectif qui vise à contraindre vos successeurs vos inévitables successeurs à reprendre l'activité en régie à l'achèvement du marché or les grenoblois ne vous ont pas donné mandat pour prendre des décisions qui engagent l'organisation du service public dans le cadre de décisions à prendre durant le prochain mandat municipal il y a donc là si ce n'est en droit en tous les cas sur les principes une illégitimité dans la démarche que vous entreprenez enfin cette régie est nuisible si elle va jusqu'à son terme car depuis le début vous ne prenez pas en compte la spécificité des métiers et le métier d'électricien à l'échelle qui est la nôtre nécessite des investissements en recherche et développement considérable la CMGEG permet à la collectivité au grenoblois de bénéficier d'avancées technologiques à un coût mutualisé à l'échelle d'un grand groupe industriel tout en restant l'actionnaire majoritaire demain une régie municipale de plein exercice pas la régie croupion que vous voulez instituer tout de suite et bien une régie de plein exercice sur les métiers spécifiques d'électricien coûterait extrêmement cher aux contribuables si nous voulions maintenir la même qualité de service pour ce qui concerne la concession voilà pourquoi cette régie n'a aucun sens et voilà pourquoi je l'ai dit en début d'exposé vous êtes en train de commettre un reniement qui c'est votre responsabilité pèsera lourd le moment venu dans le regard que les grenoblois poseront sur votre action merci monsieur Safar monsieur le maire mes chers collègues permettez-moi tout d'abord avant de commencer d'adresser deux remerciements le premier je pense que vous le comprendrez puisque j'ai présidé GEG pendant quelques années au directeur général de GEG qui a quitté ses fonctions Olivier Salat et qui a rendu service et à GEG à la collectivité sans compter ni ses heures ni son énergie et le deuxième quand même à monsieur Viard et je dis bien quand même d'abord parce que comme d'habitude il y a et je veux lui reconnaître cela dans la façon dont monsieur Viard présente les délibérations une réelle volonté d'apaisement et de pédagogie de sa part et je me mets dans ce que je vais dire ça n'est pas le cas pour tout le monde la deuxième chose c'est que enfin monsieur Viard vous avez évoqué ce soir l'extraordinaire qualité du travail fait par GEG et je dis bien enfin non pas que vous soyez responsable de cette première prise de parole en ce sens mais il aura quand même fallu attendre longtemps pour qu'un élu municipal s'exprime aussi nettement sur la qualité de l'offre de GEG vous l'avez fait ce soir devant nous tous je veux vous en remercier et je crois que c'est important pour les collaborateurs et les collaboratrices de GEG alors la délibération qui concerne le marché public sur lequel nous allons devoir nous prononcer chacun en convient est loin d'être anodine elle intervient dans un contexte politique local qui résonne encore n'en déplaise à nous tous ou à certains des déclarations de campagne des uns et des autres mais aussi des actions en justice qui ont été intentées par le passé et jusque pendant la campagne à propos de la SEMGEG par des personnes proches ou membres de l'actuelle majorité municipale elle intervient aussi après une tentative repoussée en urgence devant la compréhension et le mécontentement des personnels de GEG et de nombreux grenoblois face à la privatisation proposée d'un service public qu'ils rendent via notre SEM outil dont la ville est l'actionnaire majoritaire par ailleurs monsieur le maire la réponse à la question orale que je vous avais posée en octobre a continué d'inquiéter les grenoblois quant à l'avenir des liens de GEG et de la ville et à votre refus de défendre non pas seulement l'intérêt de GEG mais celui de la ville et d'un de ses patrimoines importants dans ce dossier là cette délibération même s'il en est question et c'est normal ce soir ne concerne pas non plus seulement les 25 salariés de l'éclairage public de GEG toutefois devant leur légitime inquiétude il semble que la réponse apportée de les intégrer demain ou plus exactement de les laisser demain au sein de GEG dans d'autres services de la SEM les satisfasse au moins en ce qui concerne justement leur présence au sein de GEG entreprise à laquelle ils sont attachés mais aussi en ce qui concerne le statut des industries électriques et gazières qui est un symbole extrêmement important dans ce secteur économique pour les collaborateurs et les collaboratrices qui en bénéficient et qui je vous le rappelle est un des statuts qui a été mis en place à la fin de la deuxième guerre mondiale pour garantir à la France dans le cadre de son indépendance énergétique toutes les conditions qui lui permettaient de redevenir un grand pays producteur d'énergie et d'électricité en particulier ce sera aux administrateurs de la SEM de veiller aux conditions de cette intégration tant en matière de formation professionnelle quand vous passez de l'éclairage public à un autre service cela ne s'improvise pas que de coût pour une structure que l'on s'apprête par ailleurs à amputer d'une partie de ses compétences et de ses revenus cela regarde donc non seulement GEG en tant qu'entreprise mais l'ensemble des grenoblois car il s'agit bien d'une perte de valeur pour la collectivité qu'elle aura à compenser à un moment si la décision de ce soir va dans le sens de ce que vous souhaitez alors le choix qui est proposé ce soir est d'abord celui de la majorité municipale pour une raison arithmétiquement simple et facile à comprendre quelles que soient les positions des groupes d'opposition vous avez le pouvoir d'accepter seul ou de refuser la solution proposée donc d'en assumer la responsabilité ce choix fait peser une menace qui concerne GEG l'entreprise mais aussi le modèle local d'énergéticien grenoblois la SEM et ce qu'elle a permis de faire jusqu'à maintenant ce choix intervient à un moment où je veux le dire ici il n'y a pas de fatalité à suivre l'avis de la CAO la commission d'appel d'offres et dans le contexte de la métropolisation qui ouvre des perspectives qui n'étaient pas encore connues lors de la mise en concurrence via le marché du crème en 2012 ni même d'ailleurs dans ces détails lors du dernier conseil municipal du mois d'octobre la possibilité d'aller au-delà de cet avis et éventuellement d'aller à l'encontre de celui-ci le choix qui sera fait est aussi au premier chef le vôtre monsieur le maire parce que depuis un an cela a été rappelé votre adjoint en charge de l'urbanisme du logement et de la transition énergétique préside la SEMGEG il joue donc par votre délégation un rôle essentiel et central dans ce dossier un premier point oblige ici à dire que sa position est quand même particulièrement inédite et même si cela a été dit il est quand même le co-auteur d'un recours contre l'existence même de la SEMGEG en 1986 au-delà du recours qui a déjà été évoqué recours déposé et rendu public durant la dernière campagne municipale afin d'appuyer le discours que vous avez tenu sur la nécessité et je cite de libérer la ville de l'emprise des groupes privés et de construire un grand service public de l'énergie nous aurions donc pu penser qu'en cohérence avec ce discours et ses actes la décision prise le 22 octobre d'engager une procédure de passation d'un marché de conception réalisation exploitation et maintenance le CREM pour les installations d'éclairage public serait éventuellement revu il n'en est rien et plus intrigant encore le recours court encore nous plaçant dans la situation pour le moins incroyable d'un président de SEM qui a attaqué celle-ci en son coeur et qui à nos yeux perd une partie de la crédibilité qu'aucun d'entre nous n'avait pourtant l'intention de lui dénier avouons quand même que cette situation est très particulière ce même président en juin 2014 par voix de presse dans le Dauphiné libéré le 16 juin 2014 déclaré et je le cite on est sur une reprise en main des services de distribution d'énergie l'objectif est d'avoir des services publics locaux de l'eau du chauffage urbain et de l'électricité on a réussi à retrouver une gestion publique de l'eau il faut voir quelle forme cela prendra pour GEG nous avons donc ce soir un premier élément de réponse une des formes pour la reprise en main et la gestion publique du service de l'électricité serait n'en déplaise à certains dans cette salle une privatisation même temporaire d'un service public des Grenoble il revenait par ailleurs ce même président déjà sur votre engagement numéro 23 de la campagne qui remettait en cause le plan de performance en cours des laborations dans sa totalité en admettant et je le cite encore que GEG devait travailler dans un domaine de plus en plus concurrentiel et qu'il fallait s'adapter nous étions déjà donc très loin des déclarations tonitruantes de la campagne il faut dire ici et à ce moment qu'après ces déclarations la déception pointait déjà chez celles et ceux qui avaient pris pour argent comptant les déclarations de la campagne tout cela aura eu un seul effet l'acceptation du plan de performance et le rajout d'un poste pour suivre un sujet très important nous en convenons les questions de précarité énergétique au delà de la plateforme qui avait été montée avec le CCS et les énergéticiens grenoblois entre autres par rapport au plan initial avoué que c'est bien maigre vous avez donc accepté les orientations prévues sans jamais les remettre en cause ni même les choix stratégiques ni les constats qui avaient été faits par le passé aujourd'hui et c'est votre responsabilité le choix de privatiser un service public est celui que vous allez porter et que vous vous apprêtez à faire pour la ville l'entreprise choisie n'est pour nous absolument pas en cause en tant que telle monsieur Viard l'a dit elle fait partie des grands groupes français bien connus issus de deux leaders mondiaux du BTP coté au CAC 40 bref tout ce que vous avez déclaré adoré les uns et les autres il y a encore quelques temps au delà du clin d'oeil amer il s'agit d'un groupe privé dont les compétences ne se discutent pas au même titre d'ailleurs que l'actionnaire industriel GDF Suez présent au conseil d'administration de la SEM partenaire référence de référence de la ville partenaire qui je le rappelle au passage n'a pas touché de dividendes pendant trois ans tout comme la ville afin de constituer des réserves importantes pour GEG aidant à l'investissement mais surtout parce que la ville avait demandé en tant qu'actionnaire majoritaire de ne pas enverser au moment où dans le cadre du plan de performance et des efforts demandés aux salariés de l'entreprise il semblait impensable de le faire bref nous étions très loin dans le cadre de la SEM d'une relation où nous aurions été entre les mains du privé et de ses seuls intérêts financiers mais si vous faites ce choix ce soir vous avez choisi de le faire excusez-moi c'est le terme que j'ai trouvé en l'habillant le plus possible parce que la décision gêne et vous gêne sans doute aux entournures elle vous pose et vous le savez de très nombreuses questions l'élément de ce nouvel harbillage est la création concomitante à l'attribution du marché d'une régie en charge de gérer ce marché régie nommée lumière de cette régie aucune mention ni à la prise de décision de lancement du marché ni devant la CAO au moment de la comparaison des offres en octobre ni même dans la délibération portée par vous-même monsieur Viard en octobre 2014 il y a donc deux possibilités où en octobre vous aviez oublié la création indispensable de cette régie pour gérer le contrat et vous vous apprêtiez à faire se prononcer le conseil municipal sur la base d'un dossier incomplet après ne pas l'avoir évoqué non plus en commission d'appel d'offres ou bien l'artifice bien léger de la régie est celui que vous trouvez pour faire avaler à ce même conseil municipal la décision d'octobre le terme de régie faisant écho à un semblant de gestion directe qui peut en rassurer certains au sein de l'assemblée et même au sein de l'entreprise GEG leur faisant penser ainsi qu'il était encore possible de garder dans le giron du service public cette activité et donc d'en bénéficier rapidement il faut donc nous arrêter sur la note de présentation de la dite régie qui nous a été fournie par les services à notre demande conjointe groupe UMP Gaucher Progrès en commission ressources et en conférence des présidents je veux remercier d'ailleurs au passage et votre directeur de cabinet monsieur le maire et les services de nous avoir fourni cette note rapidement le plus en amont possible pour que nous n'ayons pas à la travailler au dernier moment non seulement cette note ne lève pas le doute sur l'impréparation d'octobre mais encore moins sur l'ajout en dernier recours de cet artifice pour justifier le choix que vous proposez elle a plutôt tendance à rajouter des questions qu'à y répondre nous pouvons en effet y lire que et je cite entre guillemets la signature d'un crème quel que soit le prestataire nécessitait la mise en place d'une nouvelle organisation pour les services de la ville et que le transfert du service voie recirculation à la métropole oblige à réorganiser la direction environnement urbain et cadre de vie pour y intégrer le suivi de l'éclairage public mais plus loin on peut lire que et je cite encore la préparation de la mise en concurrence de l'éclairage public a été possible depuis 2013 par la mobilisation d'une équipe d'agents de la ville pour mieux appréhender tous les aspects de cette gestion cette même équipe sera mobilisée dans les prochains mois et années pour suivre le marché crème avec Citeos progressivement d'autres techniciens de la ville seront associés à ce travail pour augmenter les compétences des services de la ville les temps passés seront valorisés au sein du budget de la régie lumière nous sommes obligés de nous arrêter un instant sur ce document qui dit donc tout et son contraire en quelques lignes en affirmant d'abord que la régie était naturellement inscrite dans le crème depuis quand que la métropolisation rend cette régie impérieuse au regard des transferts de compétences et que dans le même temps l'équipe qui a suivi la mise en place du crème sera encore chargée du suivi du contrat et en se renforçant au cours de l'exécution de celui-ci tout ceci pour un surcoût annoncé de 10 000 euros à la date T d'aujourd'hui sans aucune capacité de prospective financière sur la durée du contrat et donc sur son incidence économique y compris dans la comparaison des offres puisque nous le savons si GEG avait été retenu mes chers collègues cette régie n'aurait jamais vu le jour ni en rêve ni en réalité tout ceci mes chers collègues pourrait prêter à sourire mais quand j'entends en plus ce soir parler de maîtrise politique du contrat de l'éclairage public par cette régie avec trois salariés en face d'un groupement Citeos Vinci Bouygues nous nous payons de mots soit aujourd'hui nous avons besoin de suivre ce contrat parce que nous savons que les compétences techniques juridiques financières de ce groupement seront colossales avec la mobilisation et en région et en centrale du suivi maximal de ce chantier qui est un chantier de prestige pour ces groupes là de prestige pour ces groupes là et qu'ils n'auront absolument pas l'intention de le lâcher plus tard et à ce moment là nous mettons les moyens considérables qu'il faut mettre en face soit nous sommes devant la réalité qui rend finalement indispensable une organisation alourdie avec des coûts eux-mêmes alourdis mais qui ne sont toujours pas présentés dans le détail aujourd'hui du suivi du contrat c'est votre choix au détriment d'une véritable comparaison des coûts pour la collectivité d'un délégataire dont la force de frappe technique juridique et financière je l'ai dit se fait forcément à la défaveur de la ville et de ses services si nous n'y prenons pas garde la comparaison avec GEG sur ce point n'aurait pas manqué mes chers collègues de démontrer le très net avantage comparatif de la SEM par rapport au groupement privé que vous souhaitez choisir il y a donc un défaut de présentation des équilibres économiques des contrats devant les conseillers municipaux que nous ne pouvons manquer de percevoir pour ce qui nous concerne par une absence de justification de la régie autre que le choix du délégataire que vous proposez et des conséquences financières que cela comporte pour le contrat j'ai évoqué par ailleurs déjà rapidement l'avenir des salariés de l'éclairage public de GEG cette question était pendante en octobre elle est a priori réglée mais au moment où vous affirmez votre volonté de gérer directement ce service public à la fin du contrat c'est à dire dans 8 ans avez-vous là aussi comparer le coût de cette proposition pour la collectivité sachant qu'en 8 ans les évolutions professionnelles des uns les départs en retraite des autres et le fait que GEG ne gérera plus directement l'éclairage public provoqueront immanquablement une perte de compétence qui aurait un coût lorsque vous choisiriez de reprendre la gestion de ce service public quel que soit d'ailleurs le mode de gestion que vous choisiriez ce coût a-t-il été pris en compte dans la comparaison des offres faites à la CAO clairement non puisque la question ne se posait pas en octobre dans la nouvelle approche du dossier entre octobre et aujourd'hui cela a-t-il été pris en compte clairement non puisque cela ne nous a pas été présenté en commission ressources ni d'ailleurs ultérieurement a-t-il été répercuté sur l'offre de Citeos d'une façon ou d'une autre clairement à nos yeux non et vous n'avez donc vous n'aurez pas donc d'autre choix que de reprendre le personnel du groupement ce groupement là sans pouvoir compter forcément sur la présence au sein de notre propre outil énergéticien de personnes ressources qui auraient été indispensables y compris pour une reprise publique de ce marché en fait et je comprends que ce soit un élément un élément pardon délicat en termes d'information tant en direction des membres de la commission d'appel d'offres qu'en direction des élus du conseil municipal vous ne souhaitez sûrement pas vous engager dans cette voie là puisqu'en ayant une approche partielle et pour tout dire peu claire de l'ensemble des coûts induits par le choix de gestion que vous portez vous choisissez de ne pas faire apparaître les avantages de GEG dans ce dossier y compris en matière de patrimoine commun et d'économie que de compétences préservées que d'efficacité énergétique que de préservation de l'environnement cela a été dit tout élément qui devrait être pris en compte au détriment de toute offre concurrente sans oublier je l'ai déjà dit la question des statuts des personnels qui pèsent dans l'analyse des services en défaveur de GEG par rapport à d'autres en fait l'analyse économique de l'offre aurait mérité de tout prendre en compte à cette date là y compris votre volonté affirmée et ses conséquences de reprendre en gestion directe le service en 2023 sous quelles conditions avec quels acteurs et comment vous pouviez l'évoquer et éventuellement vous projetez cette reprise pour la ville de Grenoble cela n'est ni écrit ni dit en octobre c'est évoqué à partir de maintenant tant à changer de stratégie alors il fallait aussi retravailler réellement l'étude économique que vous aviez proposée et ses conséquences pour la ville le moins que l'on puisse dire c'est que vous ne l'avez pas fait on peut d'ailleurs si l'on veut pousser la logique le plus loin possible de ce constat vous poser la question de savoir pourquoi dans ces conditions les services finalement n'ont pas présenté une nouvelle comparaison des offres et leurs conséquences financières entre autres en commission d'appel d'offres la réponse est simple et vous la connaissez comme moi parce que le résultat aurait été sans doute différent pourtant la création de la régie et ses conséquences à nos yeux le justifiaient amplement quoi qu'il en soit et j'arrive à ma conclusion de nombreuses questions restent pendantes ce soir monsieur le maire si vous prenez la décision que vous proposez au conseil municipal ce soir comment allez-vous faire passer dans les semaines et dans les mois qui viennent le message de soutien de la ville actionnaire majoritaire de GEG auprès des équipes commerciales de GEG qui ont répondu et qui répondent déjà à d'autres appels d'offres dont ils ont l'habitude d'ailleurs et qui devront légitimement répondre aux questions sur le réel soutien de la ville dans le cadre de leurs actions de développement ne craignez-vous pas que le signal donné par la décision que vous nous présentez devienne en quelque sorte un piège mortel pour l'ensemble de la SEM et de ses collaborateurs autre question comment comptez-vous vous battre pour que la valeur de GEG ne se déprécie pas nous parlons en effet d'un patrimoine industriel et technique qui appartient à tous les grenoblois laisser la décision de ce soir en l'état revient donc bien à appauvrir la ville en dépréciant la valeur de la SEM et c'est grave quelle est enfin votre position exacte sur l'avenir des SEM et du groupe ville et au soutien réel que vous apporterez à leurs collaborateurs face non seulement au recours intenté mais aux réflexions légitimes qu'ils se poseront sur votre volonté ou pas de les défendre dans ce cadre là quelle position êtes-vous prêt à prendre quant à l'avenir du modèle de l'entreprise locale de distribution de l'énergie alors que la perte économique de l'éclairage public déstabilisera l'équilibre financier de la SEM y a-t-il enfin une volonté non déclarée non évoquée de vente par appartement de cette SEM et de provoquer la perte de valeur dont je parlais à l'instant à cet effet cette question mérite réponse ne serait-ce que pour rassurer les collaborateurs et les grenoblois qui peuvent légitimement se la poser ces questions sont lourdes de conséquences et pour GEG et pour la ville de Grenoble monsieur le maire lors de votre discours d'investiture du 4 avril 2014 vous déclariez deux choses vouloir prendre le temps pour les décisions les plus importantes et tout faire pour que la volonté l'emporte en politique sur la fatalité ou la résignation de la période cela faisait suite en ce qui concerne GEG à la campagne des municipales lors de laquelle dans votre profession de foi du deuxième tour vous écriviez à tous les grenoblois dans le paragraphe redonner la confiance vous donner le pouvoir d'agir et je vous cite intégralement libérer les services publics des ingérences du privé deux points après avoir réussi la remunicipalisation de l'eau de Grenoble continuons avec le gaz et l'électricité le chauffage urbain et les parkings en ouvrage pour autant si nous avons des accords politiques réels ce soir nous devons mettre cela en retrait pour l'intérêt général non pas en ayant une position j'allais dire faussement consensuelle notre débat ce soir n'est pas de savoir si vous avez raison ou nous et qui l'emportera par rapport à vous ou à nous mais de tout faire en responsabilité collective vous l'avez évoqué tout à l'heure pour que l'intérêt de la ville passe avant tout et que cette décision soit ou modifiée nous en avons et le droit et le pouvoir ou repoussée la décision présentée ce soir est clairement et simplement une privatisation d'une activité importante à tout point de vue de GEG en ce qui nous concerne nous nous y refusons il s'agit donc de donner le signal d'une politique publique engagée en cohérence avec vos prises d'opposition et qui vous oblige d'une certaine façon dans votre volonté de faire de la politique autrement il semblait que ces engagements étaient fondamentaux beaucoup l'avaient compris ainsi l'avis de la CAO ne s'impose pas au conseil sinon ce dernier ne serait finalement qu'une chambre d'enregistrement nous sommes souverains et nous sommes la seule instance qui peut valider ou accepter un marché ou le refuser évidemment en vous en donnant le pouvoir monsieur le maire il doit prendre en compte pour cela l'ensemble des considérations économiques et sociales d'un dossier il va donc plus loin que toute autre instance interne fut-elle unanime sur les aspects techniques du dossier tels qui lui ont été présentés il nous permet de démontrer qu'en politique rien n'est irréversible et que nous maîtrisons les événements votre décision de modifier la délibération du mois d'octobre en profondeur disiez-vous par la création d'une régie dédiée au marché à la volonté que vous auriez de gérer directement ce service public à l'issue de celui-ci ne doit pas être un simple addendum nous ne parlons clairement plus du même dossier par rapport à octobre ni des mêmes comparaisons économiques vous avez vous-même communiqué et monsieur Viard l'a fait ce soir sur les avancées possibles et bénéfiques pour les grenoblois liés au cahier des charges et les objectifs que nous avions élaboré dans le cadre du crème il y a donc une base commune de travail elle est là après la stupeur la colère l'emportement parfois lié à l'annonce de votre part d'une décision qui semblait être inéluctable le 10 octobre alors que nous n'avions même pas délibéré nous aurions pu trouver ensemble nous en sommes certains les chemins d'une autre solution responsable et soutenable économiquement et socialement pour la ville de Grenoble c'est ce que nous avons choisi de privilégier ce soir encore une fois en pointant certes ce qui à nos yeux constitue les failles de la délibération que vous proposez mais aussi en proposant via un amendement de permettre au conseil municipal de trouver toute sa légitimité et de décider d'attribuer le marché à GEG et non au groupement Citeos pour les raisons que j'ai évoquées ce soir je pense que nous pouvons encore saisir ensemble cette opportunité je vous remercie merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues je ne suis membre ni de la commission d'appel d'offres ni du conseil d'administration de GEG donc il y a évidemment quelques éléments que je n'ai pas forcément en tête j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit monsieur Chamussier et monsieur Safar et je crois qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites par nos deux collègues je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt les arguments des uns et des autres méritent d'être entendus en ce qui me concerne j'ai peut-être pas toutes les billes mais je voudrais quand même vous apporter aussi quelques éléments qui n'ont peut-être pas été suffisamment soulignés ce soir et le premier de ces éléments a trait à la taille du projet plus de 17 millions d'euros éclairage public je ne doute pas de la compétence des uns et des autres en matière d'électricité industrielle mais je peux quand même me permettre de penser que quelle que soit la compétence des membres de la commission d'appel d'offres certains ont peut-être pu se laisser un peu abuser de mots pourquoi je dis ça parce que j'ai fait la même chose dans un des restaurants dont je suis propriétaire en Saône-et-Loire eh oui non mais vous allez voir ça rejoue c'est exactement la même situation je me suis fait démarcher par des foultitudes d'électriciens qui m'ont expliqué qu'avec des LED ça va être formidable que par une nouvelle technologie j'allais faire des économies à n'en plus finir je ne suis pas un spécialiste de l'électricité j'ai eu tendance à faire confiance et je dois reconnaître que pour le moment mes notes d'électricité n'ont pas baissé de 50% au grand maximum 10 ou 15 ou 20 et j'ai tendance à penser que mon modeste raisonnement peut peut-être s'appliquer à une commission d'appel d'offres qui à ma connaissance mais je peux me tromper ne comporte pas d'experts en réseau électrique la deuxième chose que je voudrais vous dire monsieur le maire mes chers collègues c'est que quand on privatise car effectivement c'est une privatisation il n'y a pas d'autre mot dans toute commune on espère faire des économies et on espère faire des économies sur le personnel Dieu sait qu'on a critiqué les équipes précédentes à ce sujet là et bien là on avoue qu'on ne fait aucune économie sur le personnel on garde absolument tout le monde et on nous crée une nouvelle régie alors cette nouvelle régie on en a beaucoup parlé monsieur Safar l'a fait admirablement monsieur Chamussier aussi moi j'ai posé une question en commission et monsieur Viard pourra en témoigner j'ai demandé quel sera ou quel serait le budget éventuel hypothétique avec les hypothèses de calcul toutes les prévisions possibles de cette régie personne ne m'a donné le plus petit début de commencement de réponse je ne vous cache pas que ça me chagrine de voir notre commune se lancer dans un projet à 17 millions d'euros et avec une régie dont on n'a pas la moindre idée du budget pourtant quand on lit votre délibération le mot budget de la régie apparaît déjà et on donne même un certain nombre de dépenses quelles sont-elles le marché crème bien sûr les factures les illuminations de fin d'année le personnel on pourrait même en rajouter d'autres les véhicules l'informatique les matériels divers et quelque chose auquel personne n'a encore évoqué mais que je vais évoquer ce soir c'est les éventuels recours juridiques et indemnisations toujours possibles on n'est jamais trop prudent aujourd'hui monsieur le maire j'ai eu la chance de connaître quelqu'un que vous connaissez sûrement aussi c'est monsieur Étienne Tête monsieur Étienne Tête c'est un juriste assez malin même s'il n'est pas juriste de profession et il a réussi à faire transformer une avance de la ville de Lyon en subvention ça a coûté que 900 millions de francs français de plus aux contribuables grenoblois dans la fameuse affaire du périphérique nord qui remonte il y a environ 25 ans alors évidemment qui vous dit que vous n'aurez pas vous aussi un jour des recours notamment à cause du sous-éclairage monsieur Viard a parlé avec beaucoup de talent des défauts du sur-éclairage on peut lui donner raison là-dessus mais le sous-éclairage ça peut être aussi très dangereux ça peut être très dangereux pour la sécurité automobile ce n'est pas pour rien qu'en Belgique les autoroutes sont abondamment éclairées la nuit pour justement limiter certains risques d'accident et je ne vous parlerai pas non plus des risques du sous-éclairage en matière de délinquance excusez-moi mais dans une autre vie je m'occupais un peu de la gestion des points sensibles de la marine nationale et la première des choses dont on s'occupait c'était l'éclairage parce que quand il y a de l'éclairage vous voyez peut-être les éventuels agresseurs et je suis désolé mais dans les coins les plus sensibles de notre ville en général c'est par l'éclairage qui gêne les délinquants je suis désolé de vous le dire mais c'est hélas la vérité alors après monsieur Viard vous avez parlé aussi du montant des économies 700 000 euros c'est quand même très bien 700 000 euros par an mais je suis stupéfait de voir que ce montant n'est jamais écrit dans le rapport excusez-moi 700 000 euros par an c'est pas négligeable vous me l'aviez dit en commission vous l'avez rappelé ce soir je crois que ce genre d'éléments doit être dans le rapport de même que doivent être dans le rapport un certain nombre d'éléments que vous avez soulignés vous-même comme par exemple les pénalités qui seraient infligées à Citeos je ne doute pas qu'il y ait des pénalités mais je pense que le conseil municipal doit pouvoir connaître le montant de ces pénalités parce que vous voyez j'ai un petit peu l'impression que là on sera un peu comme le pot de terre face au pot de fer si vous voyez ce que je veux dire alors après vous nous avez exposé des tas de chiffres je voudrais avoir quand même quelques certitudes sur les investissements sur les durées de vie de ces LED etc ma modeste expérience me fait dire que c'est peut-être pas si facile et quels seront nos moyens d'intervenir quand plus tard il y aura des problèmes parce que je doute que sur un projet d'une telle complexité il n'y ait pas de problème j'aurais aimé être de beaucoup rassuré ce qui m'inquiète un peu de tout ce qu'on entend dire aujourd'hui c'est que vous êtes devant un énorme projet qui a été bâti très rapidement en 5 mois les carottes étaient cuites en 5 mois vous aviez décidé d'un nouveau projet lumière vous aviez désigné je ne dis pas que vous avez tort forcément mais vous avez désigné un attributaire et aujourd'hui il va falloir suivre cela pour moi ce qui me chagrine et c'est un peu sous-entendu dans les propos de monsieur Safar et de monsieur Chamussy c'est qu'on a l'impression que tout ça n'est pas quand même vraiment très bien budgété et moi ça m'inquiète de voir dans une commune qui aujourd'hui a la difficulté financière que l'on connaît de voir un projet de cette importance qui ne soit pas mieux ficelé au plan financier 17 millions c'est énorme il n'y a pas a priori dans votre équipe des super spécialistes de ces réseaux électriques on se remet fait et cause à une société tout à fait connue j'en doute pas un seul instant mais je ne voudrais pas que nous nous retrouvions dans la situation je l'ai dit du pot de fer et du pot de terre alors pour notre part comme je vous l'ai dit en mon début de propos n'étant membre ni de la commission d'appel d'offres ni du conseil d'administration de GEG vous me permettrez vous nous permettrez de ne pas prendre part au vote parce qu'il me semble qu'il y a des éléments que je ne possède pas mais je voulais quand même vous donner ces quelques éléments complémentaires et je vous en remercie merci madame Olmos merci je dois apporter quelques précisions sur le rôle de la régie lumière tout d'abord quelles seront ses missions bien entendu le contrôle du crème et de la réalisation des objectifs de performance qui sont décrits dans le contrat via deux outils notamment les comités de suivi périodique mensuel prévus dans le cadre du contrat permettant de faire des points réguliers d'avancement du crème et également via la fameuse souplesse du programme de travaux la ville de Grenoble reste maître d'ouvrage et bien que le cadre et les coûts des travaux soient fixés dans le contrat la ville peut et entend bien garder la main sur ses choix d'investissement de travaux annuels et en même temps la régie aura pour mission la gestion des illuminations de fin d'année le suivi des économies d'énergie avec une comptabilité analytique associée et cette régie donnera capacité à la ville de se projeter dans huit ans pour assurer la reprise en direct du service public de l'éclairage les avantages de cette régie l'avantage principal permettre une complète transparence de gestion via un organe de gestion dédié en tant que régie à autonomie financière la régie lumière sera dotée d'un conseil d'exploitation cet outil aura la vertu d'être pleinement ouvert à la voix de l'administré citoyen il sera composé entre autres de personnalités extérieures qualifiées les avis de ce conseil d'exploitation seront systématiquement communiqués en amont de chaque conseil municipal concerné et une complète transparence de gestion via aussi un budget spécifique ce budget annexe permettra d'appréhender le périmètre complet du service comme son coût réel la pertinence de ce budget annexe prendra toute sa mesure lorsqu'il s'agira d'apprécier les attendus et les résultats d'un contrat si singulier demandant d'attribuer des bonus et malus aux titulaires du crème à ce sujet les conseillers municipaux pouvaient consulter le contrat au service juridique il est nécessaire de préciser que cette régie n'engendrera pas de surcoût hormis quelques frais marginaux tenant à l'organisation de trois ou quatre conseils d'exploitation par an ce qui représente 10 000 euros soit quelques millième au maximum des dépenses annuelles d'éclairage public précisons que l'effectif affecté au service public de l'éclairage reste inchangé donc ici pas de surcoût pour la ville et enfin cette régie aura l'avantage de préparer la ville à gérer en direct l'intégralité de son service avec une montée en charge progressive de ses compétences au fil des années le coût de ce service public pour la collectivité sera clairement délimité et donc facilement transférable à la métropole si besoin merci merci monsieur confesson m'a demandé la parole il semble important quand même de rectifier certains propos qui ont pu être tenus ici et qui sont notamment obtenus depuis plusieurs semaines notamment l'usage de certains termes qui sont inexactes on entend souvent parler notamment de privatisation alors faudrait peut-être revenir à l'origine de la signification de ce terme déjà pour privatiser quelque chose il faut que la chose qu'on privatise soit publique or GEG et ça tout le monde le sait pertinemment est une société d'économie mixte c'est donc une société anonyme de droit privé dont les salariés sont de statut privé difficile dans ces conditions de privatiser une structure qui est déjà privée monsieur Chamussy vous nous dites par ailleurs qu'il n'y aurait pas eu de privatisation de GEG en 1986 or ce qui s'est passé à l'époque c'est bien la transformation vous l'avez dit de régie en société d'économie mixte locale si on applique les propos que je viens de tenir précédemment il y a forcément privatisation puisqu'au départ la structure était publique avec des salariés de droit public elle a été transformée en société privée avec des salariés de droit privé il y a donc privatisation partielle peut-être puisque la moitié du capital continue à être gérée par la collectivité publique mais il y a bien eu privatisation malgré tout il est étonnant d'ailleurs de vous entendre tantôt parler de GEG comme un service public et dans les minutes qui suivent d'entreprise voilà qui souligne un petit peu le malaise dans lequel vous êtes à manipuler des termes qui n'ont pas de signification concrète dans le dossier dont nous parlons aujourd'hui par ailleurs le groupement de Citeos était quand même adossé à de grands groupes privés c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on analyse le résultat de cet appel d'offres il n'y avait pas un service complètement public d'un côté et les grandes entreprises du CAC 40 de l'autre des deux côtés vous aviez des groupements privés adossés à des grands groupes privés notamment GDF Suez et Philips en ce qui concerne l'offre présentée par GEG ce qui correspond à des travaux d'investissement lourds qui ne peuvent être réalisés par la SEM seule bref qu'auriez-vous fait à notre place parce qu'on vous entend beaucoup critiquer mais finalement on ne voit aucune solution alternative c'est d'ailleurs un loup commun dans nos oppositions dans ce conseil municipal l'opposition précédente du groupe écologie et solidarité s'efforçait toujours sur des dossiers aussi importants que celui-ci de présenter des scénarios alternatifs le fait est qu'aujourd'hui vous n'avez en fait aucune vision alternative de ce qu'il conviendrait de faire si vous étiez confronté à ce dossier précisons enfin que la mise en cause de la concession qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons ce soir mais qui a quand même été amené sur la place publique n'implique aucun licenciement contrairement à ce qui a été prétendu cela pourrait même permettre une transformation plus rapide de GEG dans le cadre du pôle public métropolitain de l'énergie sur lequel nous sommes en train de travailler à la métropole cela ne remet en cause ni l'emploi des salariés actuellement en poste ni la remise en cause de leur statut enfin je trouve ça quand même quelque part amusant de vous entendre je m'adresse encore à monsieur Chamussy tenir des discours émus sur le sort des salariés un discours pareil provenant d'un groupe UMP est quand même assez cocasse quand on voit toutes les directives de libéralisation que vous avez appliquées sous vos gouvernements et toutes les privatisations que vous avez pu assumer par ailleurs qui ont elles engendré de très nombreux licenciements la proposition de reprise dans le cadre de régie contrairement à ce qui était avancé a bien été discutée avec les salariés et notamment avec l'intersyndical la proposition qui a été formulée aux salariés de reprise dans le cadre de la régie était au départ une proposition commune avec l'intersyndical nous avons donc travaillé avec les salariés et vous pouvez nous croire que nous nous sommes souciés donc de leur cause puisque la proposition a été formulée avec sincérité même si les conditions qui pouvaient permettre une reprise des salariés de GEG dans le cadre de la régie publique n'était pas suffisamment satisfaisante eut égard aux acquis sociaux propres au statut des personnels des industries électriques et gazières par ailleurs rappelons quand même que les règles régissant le fonctionnement des CAO sont encadrées par la loi citer un critère particulier comme celui environnemental pour nous accuser de nous renier sur le fond c'est malhonnête et c'est de la manipulation l'ensemble des critères sur lesquels la CAO a évalué les projets fait ensuite l'objet d'une note moyenne qui sert à départager les différents projets nous ne pouvons pas faire de sélection par apparentement c'est contraire à la loi sur les marchés publics venons-en également sur la régie lumière vous nous dites que le passage en service public serait hypothétique et pourtant non nous prenons ici l'engagement que cette régie montera en compétence qu'elle acquérera progressivement les compétences et les personnels nécessaires à ce qu'elle puisse assumer seule cette compétence municipale à la fin du marché public de crème dans 8 ans enfin vous nous dites monsieur Chamussy là encore que cette décision impactera la prochaine municipalité mais encore heureux c'est ce qu'on appelle la continuité du service public et c'est la raison pour laquelle nous prenons aujourd'hui la décision que nous nous apprêtons à prendre sans cela il y a rupture du pacte républicain si certains sont prêts à assumer cela pas nous j'en viens maintenant à ce qui a pu être dit par l'autre groupe d'opposition qui se trouve assis derrière moi nous vous savons gré de reconnaître que nous avons pris des décisions qui satisfont les salariés pour assurer la pérennité de l'emploi à GEG malgré tout vous nous proposez d'aller à l'encontre des conclusions de l'appel d'offres mais quelle ironie puisque c'est vous qui avez lancé cet appel d'offres monsieur Safar avec votre équipe municipale si à l'époque vous étiez si convaincu de l'efficacité de cette procédure pourquoi nous demander maintenant de la renier doit-on comprendre que vous lancez des appels d'offres pour le fun renonçant à aller au bout si le résultat ne vous convient pas est-ce cela le sérieux que nous attendons d'une équipe municipale qui se juge compétente et expérimentée vous auriez pu faire autrement en renonçant à laisser les intérêts des grands groupes privés s'ingérer dans le fonctionnement interne de GEG vous auriez pu au lieu de reconduire la concession pour des dizaines d'années faire passer en gestion publique GEG ce qui nous aurait grandement facilité la tâche dans le chantier que nous entreprenons actuellement à la métro pour construire le pôle public de l'énergie nous assumons aujourd'hui nos responsabilités il serait temps que vous assumiez les vôtres assumez d'avoir été l'instigateur de cet appel d'offres et de la manière dont il a été conduit assumez d'avoir mis GEG en danger sur ce dossier en mettant délibérément un appel d'offres dont vous saviez pertinemment que le résultat n'était pas couru d'avance vous nous demandez aujourd'hui de nous arranger avec la loi notamment en demandant à la CAO de revenir sur sa décision au mépris des règles les plus élémentaires régissant les marchés publics ne comptez pas là-dessus que les choses soient claires et les petits arrangements avec la loi à Grenoble c'est terminé la régie publique que nous préparons n'est pas un artifice nous avons face à nous une situation contrainte financièrement qui nous interdit de prendre des décisions dans la précipitation le retour en gestion publique de l'éclairage public sera planifié et organisé de façon sérieuse afin que ce retour en gestion publique d'ici 8 ans puisse se faire dans les meilleures conditions avec une régie solide suffisamment dotée en personnel et en compétences nous remplissons nos engagements avec le sérieux qui s'impose en tenant compte d'un contexte financier difficile et du poids des décisions de nos prédécesseurs aurions-nous pu en dire autant de tout le monde au vu de ce que j'en viens d'entendre ce soir permettez-moi d'en douter maintenant notre point de vue sur l'évolution de GEG c'est quelque chose qui restera encore à débattre GEG devra s'adapter à un contexte mouvant qu'on le veuille ou non du fait des directives successives de libéralisation des marchés de l'énergie qui s'imposent aujourd'hui aux usagers et aux collectivités locales nous sommes en travail sur cette question je l'ai dit à plusieurs reprises au niveau de la métropole puisque l'énergie est devenue maintenant compétence métropolitaine je puis vous assurer que nous sommes totalement convaincus que nous parviendrons à construire le pôle public de l'énergie qui permettra non seulement de préserver les compétences acquises mais en plus de les étendre et de les renforcer en construisant un service réellement public au service des usagers des grenoblois et de tous les habitants de la métropole je vous remercie merci monsieur Bron oui je peux je peux vous dire que j'appréciais la dignité de ce débat tant du côté de la majorité avec l'intervention de monsieur Viard que des deux interventions suivantes c'est vrai je trouve que ça n'a pas été forcément le cas par la suite et je le regrette je vous avoue aussi sincèrement que j'ai beaucoup de mal à comprendre malgré ce qui vient d'être dit votre position sur ce dossier et votre obstination à vouloir conclure au profit de Citeos aux dépens d'une société locale de qualité qui fait partie depuis 30 ans du patrimoine de Grenoble et là je vous le redis d'autres vous l'ont dit mais nous pensons que vous commettez une grave erreur entendez-le c'est pas qu'un exercice de style d'opposition c'est aussi ce qu'on pense vraiment alors après on peut nous reprendre sur certains aspects mais qu'est-ce qui se passe là pour moi la question essentielle est de savoir est-ce que le maire de Grenoble avait le pouvoir ou non de reconsidérer la vie de la CAO et pourquoi ensuite proposer une régie j'y reviendrai alors moi je vais reprendre quelques éléments qui montrent tant bien que mal qu'une autre voie est possible et que je vous rappelle provisoirement il faut d'abord effectivement comprendre que dans ce dossier il y a un passé récent qui fait que certaines composantes de la majorité actuelle ont porté un certain nombre de recours contre la ville elles se sont engagées très lourdement et maintenant elles sont embarrassées maintenant qu'elles sont au pouvoir effectivement c'est un piège par exemple lorsque en 2010 il y a eu un avenant au contrat qui a lié la ville à GEG qui permettait une facturation spécifique de l'éclairage cette délibération a fait l'objet d'un recours en annulation qui n'est pas encore jugé en 2012 même chose le maire de Grenoble s'est engagé à une distribution d'électricité pour un contrat de concession de 30 ans il y a eu des recours en annulation de cette décision par les 6 élus du groupe écologique et solidarité et ce recours n'est pas encore jugé ok il faut aussi mettre dans le lot l'engagement de campagne du candidat Piole numéro 23 qui dit que les contrats de délégation et les suppressions d'emplois de GEG seront annulés la fusion de GEG avec la compagnie de chauffage au sein des services publics d'AGLO sera étudiée je suppose qu'elle est toujours étudiée mais il y avait quand même un engagement donc effectivement après l'arrêté du conseil d'état de 2009 a été il fallait changer la position d'ailleurs un arrêté qui est complètement compréhensible et intéressant je trouve distinguer la fourniture et l'équipement en termes d'éclairage public donc il y a eu une procédure de dialogue compétitif qui est une procédure qui est vraiment très intéressante dans sa forme mais cette procédure elle date pas d'il y a longtemps la première audition a eu lieu monsieur Viard nous l'a dit tout à l'heure le 13 février 2014 vous vous rendez compte c'est pas vieux juste après un mois après il y a une nouvelle majorité municipale qui arrive au pouvoir donc elle s'est saisie logiquement de ce dossier et la deuxième audition a eu lieu le 5 juin donc en fait vous avez pu maîtriser de votre propre responsabilité la deuxième audition et la suite donc vous avez vraiment une grande responsabilité il faut pas simplement toujours nous la renvoyer avant mais là vous l'avez aussi et vous la partagez admettez-le que vous la partagez vous admettez pas que vous auriez pu la modifier on l'entend mais on pense que c'est possible de la modifier d'ailleurs vous aviez bien modifié substantiellement le contrat en fixant une durée limitée à 8 ans du crème alors qu'elle était de 15 ans vous avez pris cette liberté là vous auriez pu peut-être en prendre d'autres alors la suite du dossier on l'a connu tous ensemble puisqu'on l'a vécu au mois d'octobre mais la phase de négociation qui a suivi avec les salariés de GEG nous n'y avons pas participé mais à la lecture du tract qui a été distribué par la CGT à l'entrée du conseil nous pouvons douter de votre volonté de revenir vraiment sur votre décision regardez ce que dit le tract un paragraphe que je trouve très intéressant la CGT nous dit un autre choix politique était possible par la nouvelle majorité du maire Eric Piolle deux points créer une véritable régie municipale de l'éclairage public sans les salariés de GEG puisque cela n'était plus possible en créant de l'emploi public et c'est cette idée qui a été soutenue et argumentée par la CGT vraiment une belle position là je trouve alors on a su par voie de presse un mois avant que vous accordiez le marché à Citeos pour 8 ans bien sûr et que vous créez une régie lumière alors on a eu quelques infos là sur la régie lumière une capacité de se projeter dans 8 ans une transparence de gestion même des personnalités qualifiées pas de surcoût alors là mais permettez-moi d'en douter parce que c'est vraiment très étonnant qu'il n'y ait pas plus de surcoût que ce qui est annoncé mais vous savez très bien qu'il y a déjà un service à la ville qui fait le contrôle de gestion des SEM c'est le service de la gestion déléguée pourquoi créer de nouveau un autre service à côté de celui-là il y a redondance alors moi je me suis demandé pourquoi le maire n'avait rien fait par rapport à cette possibilité de choix autre que celui qui a été fait par la CAO et mon hypothèse est que les positions qui ont été prises par le passé alliées à une rigidité d'une pensée radicale vous ont empêché d'apprécier la réalité économique et humaine de la situation quitte à sacrifier les intérêts de la ville en ne la défendant pas devant le tribunal administratif et quitte à fragiliser GEG et certains de ses salariés qui ont pourtant démontré ça a été dit toutes leurs compétences et leurs savoir-faire alors il me semble que là votre majorité s'est prise les pieds dans le tapis et n'arrive pas à s'en sortir alors pour s'en sortir elle nous prévoit un montage mais moi que je qualifierais d'insensé ce montage insensé parce que une majorité qui s'affiche à gauche attribue un des fleurons de la ville et une entreprise du 440 insensé parce qu'elle prévoit de casser le marché dans 8 ans sans savoir si elle sera aux commandes insensé parce qu'elle crée une régie municipale pour sauver la face alors qu'il existe déjà un contrôle de gestion des sèmes par le service municipal de gestion déléguée je l'ai déjà dit c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter cette décision ce soir monsieur Cazenave on nous demande ce que nous aurions ce que nous aurions décidé et bien je crois que nous aurions décidé de poursuivre le dialogue compétitif et nous nous aurions posé la question de savoir ce qu'il advenait si ce n'était pas GEG qui était l'attributaire du marché nous nous aurions posé la question de savoir par exemple parmi les multiples petites interventions que GEG opère gratuitement aujourd'hui qui va demain les faire alors qu'elles ne sont pas nécessairement listées de façon précise et de façon exhaustive dans le cadre du marché que vous allez souscrire nous nous aurions posé la question aussi si la régie nous est présentée comme une création indispensable aujourd'hui nous nous aurions posé la question sur les 8 ans de l'existence du marché de l'impact budgétaire de cette montée en puissance dont vous nous parlez aujourd'hui puisque cette régie part avec un budget quasiment à zéro pas tout à fait mais quasiment mais on nous l'annonce comme étant devant monter en puissance pour pouvoir remplacer à terme le marché de 8 ans ça a un coût sur la durée du marché ce coût vient modifier les conditions du dialogue compétitif et puis il y a encore un autre coût qui vient modifier les conditions du dialogue compétitif c'est une question que nous nous saurions poser que deviennent les salariés de GEG ceux qui étaient affectés à l'éclairage public et qui évidemment ne pouvaient pas être repris dans le cadre d'une régie c'est vrai que c'est leur faire injure que de leur proposer cela alors qu'il y a un écart de régime indemnitaire et de rémunération qui est tout à fait considérable entre le secteur public et les rémunérations qu'ils ont dans le cadre de la SEM et bien nous nous saurions poser aussi cette question voilà tout ce que nous aurions fait et voilà pourquoi in fine bien que ayant fait appel à la concurrence parce que c'est la loi et parce que c'est intéressant aussi de mettre en tension les offres de nos sociétés d'économie mixte voilà pourquoi nous ne serions pas rendus aveuglément à la décision d'une commission d'appel d'offres qui à la virgule près sur un des aspects de l'évaluation des offres nous conduisait à choisir l'offre de Citeos non nous ne l'aurions pas fait nous aurions agi autrement soyez-en persuadés il y avait une autre manière de faire ça n'est pas celle que vous avez choisi de faire mais ne nous faites pas l'injure et le procès d'imaginer que nous n'aurions pas pu agir autrement nous aurions pu le faire nous aurions pu agir autrement vous avez démontré en modifiant la durée du contrat comme cela vient d'être rappelé que vous aviez une capacité d'intervention et que tout n'était pas le résultat d'une logique purement mathématique qui devait s'appliquer d'ailleurs sur des critères vraiment très faibles financièrement par rapport en termes d'écart de prix entre les différentes offres et puis moi ce que je voudrais ajouter une fois qu'il est bien établi que nous aurions agi autrement que nous aurions pu faire autrement et qu'il était de l'intérêt général d'agir autrement je voudrais ajouter le fait que cette régie est une est une est une pure illusion et elle n'a qu'une vocation gesticulatoire en effet dans d'autres délibérations nous verrons tout à l'heure pour Alpexpo par exemple mais que il y a des métiers qui réclament une technicité il y a des métiers qui réclament un savoir-faire il y a des métiers qui ne peuvent pas s'exercer sans que ceux qui le mettent en oeuvre ne soient au contact des évolutions technologiques les plus pointues dans un secteur donné comme celui-ci et les évolutions technologiques les plus pointues elles ne s'inventent pas dans un petit îlot bien insularisé dans un petit village d'Astérix qui veut tourner le dos à la terre entière et qui s'imagine que dans le cadre d'une régie on va pouvoir inventer un métier qui est un métier qui ne s'invente pas ici c'est un métier qui s'invente à travers l'expérience d'une profession qui ne peut pas se faire comme ça sui generis excusez-moi de parler en latin c'est vrai que c'est plus la mode et bien donc tout ça à terme et puis je vais ajouter encore un autre élément qui n'a pas été dit jusqu'ici parce que j'ai essayé d'éviter de l'érodite autre élément mais l'avenir dans 8 ans c'est que GEG soit le gestionnaire de l'éclairage public de l'ensemble de l'agglomération de l'ensemble de l'agglomération dans un cadre métropolitain c'est ça l'avenir du service public de l'énergie et d'ailleurs votre service votre pôle public de l'énergie qu'est-ce qu'il va faire il va respecter les compétences et les spécificités et les savoir-faire de toutes les entreprises du secteur de l'énergie il va essayer de leur donner des objectifs un peu généraux il va essayer de leur donner un cap et c'est très intéressant mais il ne peut pas il ne pourra pas toucher à la spécificité au savoir-faire à la technicité de ces outils et laisser croire qu'on peut comme ça créer une régie qui va dans 8 ans remplacer les professionnels de ce secteur c'est une imposture absolue qui ne résistera pas à la réalité des choses donc voilà tout ça c'est malheureux on aurait pu faire autrement cette régie ne sert à rien et dans 8 ans si nous en avons la capacité ce sera GEG qui reprendra les commandes au niveau d'une agglomération qui effectivement dans un cas de pôle public de l'énergie sera appelé à mettre en oeuvre la dimension de l'éclairage public d'autant plus que cette dimension de l'éclairage public elle est liée à l'exploitation des voiries qui sont transférées à la métro donc voilà c'est ça la logique l'éclairage sur le moyen terme et le long terme c'était ça l'intelligence et c'était pas de vous enfermer dans une petite idéologie vraiment très secondaire par rapport aux enjeux devant lesquels nous nous trouvons merci j'ai encore les demandes de parole de monsieur Safar de madame Compara monsieur Safar monsieur le maire je serai bref quand même et la forme et le fond de la mise en cause m'incite à répondre à monsieur Confesson qui est devant moi en effet puisque nous sommes derrière lui vaut mieux en sourire parce que franchement je trouve en effet que pour la tenue du débat votre intervention monsieur Confesson dans son ton n'était pas tout à fait adaptée au débat de ce soir mais c'est pas grave vous avez posé de vraies questions il faut y répondre la première et vous me l'adressez vous me dites vous auriez pu faire autrement non monsieur Confesson et là je suis désolé mais il faut revenir au début du dossier d'abord cette décision de séparation de l'activité de l'éclairage public qui a rendu obligatoire la mise en concurrence de GEG avec d'autres elle est liée au recours déposé par Raymond Avrier et dont le Conseil d'Etat a fini par dire le droit tout en reconnaissant qu'entre le moment où le recours avait été déposé et le droit dit par le Conseil d'Etat le droit communautaire avait évolué mais si c'est vrai la deuxième chose c'est que le choix du crème ce fameux mode de marché n'est pas un choix de Jérôme Safar même pas en tant que président de GEG et encore moins en tant que premier adjoint ça a été un choix porté par l'adjointe à la gestion déléguée à l'époque Christine Crifaut après un travail d'une commission présidée par Jacques Chiron pour que l'ensemble des marchés soit étudié et présenté aux élus de tous les groupes et que nous arrivions non pas à une solution consensuelle c'est toujours très difficile en la matière mais justement à une solution qui nous permettait d'avoir un marché intéressant pour la ville de Grenoble à tout point de vue et vous me dites qu'avez-vous fait jusqu'en mars 2014 monsieur Confesson je voudrais juste vous dire une chose en tant que président de GEG j'ai épaulé appuyé dans le cadre et le respect de la loi et le directeur général de GEG et les collaborateurs de GEG mais après monsieur Confesson la question vous est renvoyée et vous qu'avez-vous fait quel a été le rôle de soutien parce que c'est aussi au centre de cette question et de ce débat de la ville de Grenoble auprès de SACEM sans sortir de la légalité et l'avantage extraordinaire du dialogue compétitif c'est qu'il vous permet de faire évoluer les offres en discutant et de faire votre choix avec une facilité qu'aucun autre process de marché public ne permet enfin vous me dites vous avez mis en danger GEG non seulement je n'ai pas mis en danger GEG mais si les collaborateurs les collaboratrices de GEG s'en souviennent parce que eux ils étaient inquiets de cette mise en concurrence et ils savaient qu'en effet ça pouvait donner lieu à des résultats inquiétants je leur ai toujours dit et dès le début que c'était la mobilisation générale et qu'il allait falloir tout faire pour l'emporter mais je n'ai jamais en tant que président de GEG fait autre chose que cela parce que sinon et là vous auriez eu raison de l'insinuer comme vous l'avez fait de façon fort peu élégante mais on en reparlera peut-être ailleurs je n'ai ni fait quelque chose d'illégal ni cherché à peser sur une décision en ne respectant pas la loi et je veux terminer là-dessus personne monsieur Confesson nous demande à la CAO de changer son avis ce qui vous est demandé c'est de faire en sorte que cette assemblée souveraine en entendant l'avis de la CAO puisse prendre une autre décision sans remettre en cause justement ni la probité ni le travail ni la vie des élus qui ont été rendus qui a été rendu ce jour-là et ça n'est absolument pas le sens de ce que nous proposons puisqu'il paraît que nous ne proposons rien mais nous avons quand même fait une proposition qui sera sans doute balayée d'un revers de main je n'en doute pas étant donné l'intervention que j'ai entendue donc dans ce cadre-là et dans ce cadre-là seulement je pense que nous avons encore le moyen de changer la décision je le redis ici ce soir parce que cela aura des suites quoi qu'il arrive la délibération si elle est votée en l'état et bancale les process que vous n'avez pas choisi de relancer alors que vous avez modifié certaines considérations du contrat et plus exactement de l'analyse du contrat par les élus et les services auraient dû donner lieu à d'autres process et là en effet nous sommes sur des failles mais des failles qui ne nous concernent pas nous opposition majorité qui concernent la ville son outil ses collaborateurs le contribuable au Grenoble Merci Madame Comparat Je vous en prie Merci Monsieur le Maire Mes chers collègues après quelques approximations oubli de certaines vérités historiques et surtout après des intentions que l'on nous prête je crois qu'il est temps de revenir à ce qui nous occupe ce soir à savoir la mise en oeuvre d'un de nos engagements celui de réaliser un plan lumière permettant de réduire la pollution lumineuse et d'améliorer le confort dans l'espace public pour l'ensemble des habitants de Grenoble tout en divisant par deux la facture énergétique de la ville cette proposition date de 2004 elle a été portée dans ce conseil municipal par les élus écologistes de l'époque et à l'époque votée à l'unanimité ce n'est pourtant qu'en 2012 qu'une réalisation qu'une mise en oeuvre de ce plan lumière est arrivée devant cette instance en 2012 suite effectivement et ça a été rappelé à la nécessité de mettre en conformité avec la loi la gestion de l'éclairage public à Grenoble la majorité de l'époque monsieur Safar était un des représentants les plus éminents a négligé d'étudier l'autre solution car il y en avait une celle de la reprise en gestion publique de l'ensemble des services publics de l'éclairage de la distribution de la fourniture de l'électricité et du gaz autrement dit le périmètre aujourd'hui porté par la SEMGEG il était parfaitement possible de reprendre en régie directe intégralement publique l'ensemble de ces services publics c'était la seule solution qui conservait l'ensemble du personnel dans une même entité avec le même statut et reprenant la gestion 100% publique de ces services ce sont en effet les mêmes qui aujourd'hui ont à dire pique-pendre du marché crème qui l'ont lancé à l'époque en 2012 décidant de faire affronter à GEG un marché hautement concurrentiel faisant ainsi rentrer le renard libre dans le poulailler du service public crème dont au passage nous pouvons remarquer que l'échéance et la mise en oeuvre allaient au-delà du mandat de l'époque ce qui n'a pas pu déranger tous ceux qui l'ont voté à savoir tous les groupes politiques de l'époque sauf les élus écologie et solidarité malheureusement les mêmes ont en dépit du cadre légal assuré les salariés de GEG que leur entreprise n'avait rien à craindre de cette mise en concurrence censément libre et non faussée on serait tenté de dire que certains ont soutenu GEG comme l'accord de soutien le pendu car en effet le piège du crème s'est refermé sur GEG à la rentrée 2014 sur GEG et ses salariés lorsque la décision unanime de la commission d'appel d'offres prise dans le respect de la procédure réglementaire par les représentants de la majorité et des oppositions confondues n'a donc pas retenu GEG et ses partenaires privés GDF-Sues-Philips comme titulaire du marché une décision que les salariés de GEG ont donc baigné qu'ils l'étaient dans une fausse sécurité reçue de plein fouet notre conseil municipal s'en souvient ils l'ont fortement exprimé nous les avons bien évidemment immédiatement assurés que malgré cette décision aucun licenciement n'aurait lieu au sein de l'entreprise ce n'était bien évidemment pas suffisant et nous avions à l'époque le choix entre passer en force ou prendre le temps de rediscuter ce dossier en particulier avec les salariés de GEG afin d'étudier les différents scénarios encore possibles rappelons que réglementairement à partir de ce moment là l'entreprise GEG était hors course pour la gestion de l'éclairage public de la ville de Grenoble soit nous appliquions la décision de la CAO soit nous mettions en place une régie municipale à laquelle nous avons proposé aux salariés de GEG de la rejoindre mais dans les deux cas GEG ne pouvait plus prétendre gérer ce service municipal nous avons bien sûr choisi cette deuxième option celle du dialogue celle de la réouverture du dossier et de la discussion avec l'ensemble des acteurs pourquoi le cacher ça n'a rien à la scoop la procédure de marché de type crème nous pose en effet un certain nombre de questions des questions budgétaires d'abord la ville ne risque-t-elle pas de perdre des marges de manœuvre financière en étant engagée pour de nombreuses années auprès d'un prestataire et ce alors que la situation financière léguée par nos prédécesseurs conjuguée au désengagement de l'Etat est particulièrement tendue des questions techniques ensuite jusqu'à quel point la ville pourra-t-elle assurer réellement la maîtrise d'ouvrage de ce marché prendre l'avis des habitants et ne pas dépendre des seules suggestions du prestataire des questions politiques enfin nous n'avons pas choisi le cadre du crème nous l'avions dit à l'époque nous le redisons aujourd'hui il y a donc eu des années de perdu pour la gestion publique de l'énergie dans notre agglomération mais faut-il pour autant retarder la mise en oeuvre du plan lumière dont Grenoble a besoin car c'est bien à cause du manque d'ambition stratégique de nos prédécesseurs à cause du sous-investissement de la ville dans son réseau d'éclairage public que Grenoble aujourd'hui peine à maintenir en fonctionnement un éclairage public vieillissant basé sur des technologies obsolètes et énergivores répondre à ces questions n'a pas été facile mais les six mois que nous avons obtenus n'ont pas été inutiles d'une part le dialogue social a été apaisé avec les salariés de GEG certes la situation qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas facile elle n'est pas idéale néanmoins et je crois que le déroulement de notre conseil municipal de ce soir en est le meilleur exemple effectivement le dialogue social a été apaisé et doit bien évidemment se poursuivre et puis surtout nous avons pu affiner la proposition qui est faite ce soir à notre conseil municipal la solution que nous présentons ce soir elle est issue des éléments dont nous disposons ici et maintenant d'une part mettre en oeuvre le plan lumière via un marché de type crème mais d'une durée réduite à 8 années afin d'accélérer les économies d'énergie pour un coût moindre et tout aussi important et loin d'être inutile monsieur Chamussy la création d'une régie municipale pour piloter ce crème en fonction des objectifs politiques fixés par la majorité et pour préparer le retour en gestion 100% publique de l'éclairage public à la fin du marché dans 8 ans cette régie permettra également à la ville d'avoir recours aux compétences de personnalités qualifiées extérieures et de rendre pleinement transparent le budget de l'éclairage public cela a été rappelé le point de départ de ce dossier c'est un arrêté du conseil d'état de 2009 obtenu grâce à un conseiller municipal écologiste qui dénonçait la pratique illégale consistant à faire payer par les usagers de GEG le prix de l'éclairage public qui doit être pris en charge par la ville c'est dire à quel point la nécessité de transparence est primordiale dans ce dossier on le voit la responsabilité de l'ancien président de GEG Jérôme Safar les choix qui ont été faits en 2012 pèsent lourdement dans la balance si nous sommes embarrassés de ces choix c'est bien parce que nous n'avons pas su les empêcher à l'époque nous n'avons pas choisi la situation actuelle mais nous avons néanmoins la responsabilité de la gérer gérer oui assumer les fautes passées non et c'est pour dénoncer le poids de ces erreurs passées dans cette situation que 5 d'entre nous ne voteront pas cette délibération E14 qui finalise le crème afin de dénoncer à nouveau ces dérives au nom de l'ensemble du groupe des élus du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et sans pour autant que cela remette en cause notre volonté commune d'un plan lumière ambitieux assorti de la création à terme d'un service 100% public de l'éclairage public à Grenoble j'en profite également pour signaler que monsieur Vincent Fristot en tant que président de GEG ne prendra pas part au vote sur cette délibération nous devons nous devons maintenant nous projeter vers l'avenir nous devons réaliser nous devons donc nous projeter vers l'avenir c'est à dire de réaliser d'ici 2023 le plan lumière qui changera le visage de Grenoble faire monter en compétence la régie municipal pour qu'en 2023 cette gestion de l'éclairage public soit 100% public nous devons remettre en fonctionnement un comité d'usagers mis en sommeil durant le mandat 2008-2014 afin d'améliorer la démocratie en cet outil de service public nous ne devons pas faire vivoter mais soutenir et moderniser GEG pour en refaire une réelle entreprise publique à l'échelle de la métropole voire au-delà qui soit en pointe énergie renouvelable solution aux entreprises aux collectivités aux particuliers qualité de service un outil au service de la transition énergétique de nos territoires nous continuerons donc à nous investir dans le travail de la majorité métropolitaine de construction d'un pôle public de l'énergie chauffage gaz électricité rénovation thermique réhabilitation des bâtiments économie d'énergie en lien avec l'aménagement du territoire métropolitain ses transports son économie circulaire l'avenir c'est la transition écologique et sociale c'est notre ambition pour Grenoble et son territoire je vous remercie merci monsieur Chamussy vous évertuez depuis le début de ce débat à expliquer à justifier à dire à répéter à marteler que la création de cette régie est non pas utile mais indispensable pour assurer le contrôle le guidage le politique de l'exécution de ce marché si l'on vous suit à ce moment là cela en dit long sur l'impréparation la faute très lourde que vous vous apprêtiez à commettre au mois d'octobre en signant ce marché sans créer cette fameuse régie c'est-à-dire cette régie qui au mois d'octobre n'apparaissait nulle part à aucun moment vous n'imaginiez vous n'en avez parlé vous ne pensiez vous n'aviez même une seconde imaginé créer cet outil elle n'avait aucun sens aucune utilité ce soir elle est indispensable pour assurer le guidage politique de l'exécution de ce marché il y a là une contradiction totale qui n'échappe à personne et d'ailleurs madame Olmos dans sa réponse me redit car je l'avais déjà été dit qu'il s'agira pour cette régie au début d'assurer de vérifier la bonne exécution de ce marché mais désolé encore une fois il y a des cabinets privés qui dans le cadre du marché du crème sont rémunérés par la ville pour vérifier la bonne exécution du marché donc de ce point de vue là il y a doublon et même triple emploi avec le service du contrôle de gestion donc cet argument là ne tient évidemment pas la route d'une certaine manière cela veut dire que je ne pense pas prenez-le comme un compliment qu'il y avait une préparation de votre part au mois d'octobre c'est ce soir qu'il y a argussie et qu'il y a utilisation du mot magique de la régie pour satisfaire quelques-uns pas tout à fait complètement si j'ai bien compris l'explication de votre un peu alambité de madame comparat alors ensuite sur la question de la privatisation puisque cela a été évoqué dans les termes que l'on sait de la part de monsieur confessant la question de la privatisation elle est très simple pour avoir une opinion sur est-ce qu'on privatise plus ou moins hier aujourd'hui ou de moins c'est très simple aujourd'hui l'éclairage public est géré par une société dont la ville est l'actionnaire majoritaire demain l'éclairage public sera géré par un groupe 100% privé alors vous pouvez dire que avant c'était privé demain ça va être public mais la réalité c'est celle que je viens de décrire et pas une autre évidemment donc en matière de privatisation je vous tire mon chapeau et d'ailleurs vous êtes de ce point de vue là logique avec l'esprit et les arguments développés dans le recours signé à l'origine par monsieur Fristot parce que je ne sais pas si vous avez lu le recours aujourd'hui seulement porté par Jean-Marc Cantel lisez-le avec attention lisez les arguments qui demandent l'annulation de la concession l'argument majeur central c'est de dire qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence dans l'attribution de la concession et que dès lors puisqu'il n'y a pas eu de mise en concurrence il faut annuler la délibération qui attribue la concession c'est un argument incroyable parce que c'est un argument qui s'il était suivi par la justice administrative provoquerait en France en France dans un premier temps une libéralisation du marché de l'énergie comme personne ne la demande sur les chichiers politiques français personne ne demande une libéralisation du marché de l'énergie et la fourniture d'électricité notamment comme ce serait le cas si la justice administrative donnait suite aux arguments de ce recours ce serait pour EDF une catastrophe d'une ampleur inimaginable personne en France et en Europe ne demande un tel niveau de libéralisation du marché de l'énergie c'est dire que vous êtes prêt à employer tous les arguments y compris ceux pour lesquels on vous attendait plutôt opposés pour obtenir la finalité parce que ce qui frappe dans cette affaire c'est que on a bien compris que ce qui compte pour vous ce n'est pas le moyen c'est la fin la fin c'est tout municipaliser tout métropoliser tout ce que vous voulez mais voilà il faut que ça soit en régie directe 100% public au bout du processus y compris y compris si besoin est passer par une phase de privatisation de 100% de privatisation et au fond ce n'est pas surprenant parce que vous appliquez un principe très simple la fin justifie les moyens c'est une doctrine que l'on retrouve dans toutes les idéologies extrémistes et de ce point de vue là cela ne nous étonne pas cette radicalité politique que l'on retrouve aux deux extrémités de l'échiquier politique au Front National et chez vous nous l'avons vu sur la culture avec les musiciens du Louvre nous le voyons ce soir avec l'éclairage public ce n'est pas fait pour nous surprendre cela montre à quel point au fond sur les moyens employés les extrêmes se rejoignent quotidiennement allez je vois que vous reprenez certaines de vos anciennes de campagne donc on va laisser ça de côté nous avons eu maintenant un peu plus de une heure trois quarts de débat je rappelle que la délibération porte non pas sur la distribution ou la commercialisation de l'électricité mais bien sur l'éclairage public que l'enjeu pour le reste sera effectivement la création d'un service public de énergie à l'échelle métropolitaine l'éclairage public n'est pas de la compétence de la métropole et reste donc du domaine de la compétence des communes c'est pour cela que nous en discutons aujourd'hui avant de passer aux voix je demande à monsieur Safar s'il souhaite peut-être intervenir sur son amendement donc sur la délibération numéro 6 monsieur le maire d'abord pour préciser à chacun et surtout à ceux qui ne sont pas autour de la table du conseil que l'amendement s'appuie sur une jurisprudence multiple d'abord une jurisprudence nationale qui a été validée au plus haut niveau je suis désolé elle va peut-être vous faire grincer des dents qui est la jurisprudence du grand stade de France à Paris en Seine-Saint-Denis qui a été la décision à l'époque de l'État malgré l'attribution du marché et même la définition d'un lieu je crois que c'était dans l'Essonne avant la coupe du monde de 1998 et d'un délégataire pour construire ce stade et d'un lieu il a été fait alors État de l'intérêt supérieur de l'État on n'en est pas là ce soir mais toute chose égale par ailleurs pour casser la décision qui avait été prise de la CAO non pas je y reviens encore pour lui demander de changer d'avis mais pour dire que malgré cette décision après appel d'offres l'État pouvait changer d'avis et sur le lieu et sur le délégataire la deuxième jurisprudence je le dis avec beaucoup de prudence parce que ça n'est pas quelque chose qui a donné lieu à une décision de justice elle s'est déroulée dans cette salle même il y a une vingtaine d'années quand la CAO du conseil municipal de Grenoble j'étais à l'époque jeune assistant de Michel Desto a choisi un architecte conseil pour le quartier Vigny-Musset et qu'en pleine séance du conseil municipal le maire et le conseil municipal d'alors ont décidé de ne pas retenir l'architecte qui avait été désigné par la CAO mais le numéro 2 c'est peut-être monsieur Cazenave je n'ai plus le souvenir exact mais au principe très clair que 1 les arguments techniques ne pouvaient pas être les seuls à être retenus dans l'analyse pour ce dossier là qu'il y avait un enjeu supérieur pour la ville à faire un autre choix et que ce choix là permettait à la collectivité publique une maîtrise renforcée du dossier nous avons donc déjà assisté dans cette salle même et ça n'a donné lieu à aucun recours à des changements de la part du conseil municipal après avis de la CAO c'est pourquoi fort en plus de ce que je vous ai dit ce soir parce que nous considérons que nous n'avons pas fait nous n'avons pas pu faire le travail d'analyse jusqu'au bout étant donné les changements apportés par cette délibération mais en regardant bien ce qu'ils induisent et y compris dans les conséquences pour la ville nous demandons au conseil municipal de ne pas suivre l'avis de la CAO et de retenir l'offre de GOG j'ai entendu monsieur Viard nous dire qu'elle était quand même de grande qualité donc nous ne nous retrouverions pas demain avec des lampadaires qui nous tomberaient sur la tête et GOG serait capable de répondre techniquement à cette demande de la ville de Grenoble et donc d'autoriser monsieur le maire à signer ce choix là si le conseil municipal nous suivait c'est simplement ça et rien d'autre merci monsieur Safar madame Tavel merci monsieur le maire monsieur Safar voilà désormais 15 ans que vous exercez un mandat électif dans cette municipalité vous étiez candidat en début d'année 2014 pour exercer les fonctions de maire de Grenoble vous n'êtes donc ni un amateur ni un incompétent en matière de commande publique comme vous venez de citer un certain nombre d'exemples de jurisprudence mais dans quelle réalité vivez-vous ce que vous proposez au conseil ce soir est illégal pour ne pas dire obscène vous le savez très bien nous sommes dans un état de droit passons sur le fait que vous n'ayez même pas pris la peine de nommer correctement le groupement auquel GEG a participé à savoir GEG INEO Réseau je dois reconnaître une forme de constance dans vos propos le 20 octobre dernier dans le Dauphiné libéré vous nous expliquiez que rien n'oblige le conseil municipal à suivre le choix de la CAO comme vous le savez la CAO a un pouvoir décisionnaire elle a donc au travers de sa composition la compétence exclusive de décider les exemples que vous citez font notamment extrait à des jurys où dans cette situation-là elle n'émet qu'un avis ce qui n'est pas le cas de la procédure poursuivie dans le cadre du CREM le conseil municipal ne peut se prononcer que sur l'autorisation de le signer mais en cas de refus celui-ci doit intervenir pour un motif d'intérêt général maintenant si comme vous le suggérez le marché devait être attribué au groupement auquel appartient GEG dans votre bouche je le cite oui il y a de règles dans un appel d'offres mais ça n'empêche pas la volonté de mouiller sa chemise dans celle de madame Sala je cite le choix de Citeos n'était pas inéluctable le maire pouvait bien décider ne pas suivre cet avis des ajustements étaient encore possibles en droit cela s'appelle du délit de favoritisme le code pénal le punit d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende cela s'appelle aussi potentiellement de la prise illégale d'intérêt et le code pénal va jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 euros je vous cite une dernière fois monsieur Safar gérer une ville est complexe les élus touchent du doigt les limites du discours démagogue et simplificateur qui ont pu séduire un temps mais qui se heurtent avec fracas à la réalité vos leçons vos attaques vos dénigrements se heurtent justement avec fracas à la réalité de notre état de droit c'est pourquoi je propose de rejeter l'amendement merci monsieur Chamussy oui d'abord une question de droit pour moi-même et un certain nombre d'entre nous dans cette assemblée puisque madame Compara a indiqué que monsieur Fristot en tant que président du conseil d'administration qui n'est pas mandataire social ne prendrait pas part au vote en cette qualité de président du conseil d'administration donc je voudrais poser la question des administrateurs qui ont le droit de vote et cas particulier pour ce qui me concerne moi qui suis censeur sans droit de vote au conseil d'administration donc je voudrais qu'il nous soit précisé ce qu'il en est en matière vous pouvez voter en tant que censeur vous pouvez voter en tant qu'administrateur et le regard sur l'interprétation de la loi pourrait même amener le président à voter s'il souhaitait interpréter la loi de cette façon bon merci pour cette précision de droit de procédure pour le reste concernant la question de l'amendement effectivement les exemples cités par monsieur Safar je les confirme en l'occurrence sur la question de Vigny Musset la CAO avait classé le cabinet Fichère en 1 et finalement le conseil municipal a fait un autre choix qui était le cabinet de Grand Vaud j'entends que notre collègue dit que cela ne s'applique pas à la procédure des crèmes je suis surpris entre nous soit dit de voir ceux qui devaient prendre les choses à bras le corps accepté aussi facilement alors que vous devriez être les premiers à affirmer le primat du politique la capacité à agir à peser sur les décisions à aussi facilement vous coucher devant une décision technique car la CAO a produit un classement sur la base de critères c'est tout elle a produit un classement sur la base de critères et ça me permet de revenir sur un point j'ai extrait un critère effectivement il y avait quatre critères je l'ai dit et j'ai extrait un des quatre qui montre que dans l'analyse des offres l'offre de GEG était meilleure que l'offre du groupement 8-26 et c'est notamment quasi essentiellement sur la question du prix que au total compte tenu des pourcentages attribués à chacun des critères la CAO a classé le groupement Bouygues-Vinci en premier mais donc c'est le prix par rapport aux deux offres qui le fait décider mais n'est-ce pas justement à l'assemblée politique qu'est le conseil municipal de dire j'entends le classement je constate en analysant les critères que c'est notamment la question du prix qui fait que la CAO a produit ce service mais comme je suis attaché notamment voire en particulier à la question environnementale et bien nous élus du suffrage universel nous décidons d'un classement différent et nous décidons d'attribuer le marché au groupement mené par GEG voilà nous semble-t-il une position qui aurait pu qui pourrait être celle de l'assemblée et c'est la raison essentielle pour laquelle nous voterons l'amendement qui est proposé par monsieur Safar et les collègues de son groupe enfin je veux dire que notre collègue a indiqué que pour sa part elle considérait que seul le motif d'intérêt général pouvait justifier que le maire ne signe pas le marché écoutez le motif d'intérêt général qui est et d'ailleurs le maire sur d'autres sujets sur des attributions de marché notamment sur le marché du journal municipal nous a expliqué que la notion d'intérêt général était une notion très extensive que la jurisprudence avait donné à la notion d'intérêt général une dimension très extensive et bien je crois que nous avons là à travers les arguments qui ont été développés par les uns et par les autres moult arguments pour justifier le motif d'intérêt général qui nous amènerait à ne pas autoriser le maire à signer le marché donc vous pouvez au final pour résumer ne pas signer ne pas voter l'amendement de monsieur Safar si vous considérez l'analyse jérudite de votre collègue comme juste et en même temps voter contre le fait d'autoriser le maire à signer le marché parce que vous considérez qu'il y a un motif d'intérêt général à ce que cette question soit sérieusement revisité voilà pourquoi nous voterons l'amendement et nous voterons contre la délibération qui vous autoriserait à signer le marché avec Bouil Vinci merci monsieur Breuil oui monsieur le maire je vais être beaucoup plus bref mais je vois des collaborateurs à côté de vous qui ont abondamment compulsé le Dalloz donc ce qu'on pourrait faire une très courte suspension de séance pour qu'il nous dise ce qu'il y a vraiment dans le Dalloz à ce sujet là sur la présupposée la position prédominant du conseil municipal par rapport à la CAO dans le cas d'un avis ou dans le cas d'un marché de travaux non alors pour tout vous dire qu'en plus le Dalloz pour me sortir le numéro exact de l'article qui pourrait dire que le président peut voter mais son vote pourrait laisser entendre que donc c'est l'article 15 24-5 considérant que ce n'est pas une information qui est extrêmement utile dans la mesure où à la différence de mon collègue Étienne Tête je ne prédestine pas à la carrière d'avocat après mes mandats je vous ai passé cette précision alors par contre sur la question de la CAO vous pensez bien que cette question a été éminemment discutée à la fois par nos services juridiques par les services juridiques de la préfecture par également les syndicats de GEG évidemment il est totalement impossible de changer l'ordre d'une CAO on peut le faire quand il s'agit d'un jury d'architecte et il ne faut pas remonter à 20 ans vous l'avez fait ici même puisque j'ai changé l'ordre je crois du jury d'architecte il me semble pour l'école ARE donc depuis le début de ce mandat nous avons déjà fait cela contourner la CAO on s'expose au délit de favoritisme qui est effectivement sévèrement réprimée sans même parler de risque de prise illégale d'intérêt donc non on ne peut pas changer l'ordre de la CAO les motifs la jurisprudence évidemment qui a été notamment celle du Stade de France qui est sur le déplacement je crois qu'il n'était pas de l'Essonne mais de Seine-et-Marne mais bon bref a été intéressant en ce que l'intérêt général a permis de réouvrir la procédure mais pas de contourner cette procédure et depuis la fin de la CAO il était clair que GEG ne pouvait conserver le contrôle de l'éclairage public qui je le rappelle représente un peu plus de 2% de son chiffre d'affaires Monsieur Safar vous m'avez demandé la parole je mettrai ensuite cet amendement aux voix oui je suis en effet élu depuis 13 ans j'essaye de faire mon travail sérieusement je ne sais pas si c'est obscène mais je le fais il y a quand même des termes ce soir qui ont été utilisés dans un débat qui était beaucoup plus serein que d'habitude sur bien des sujets moins graves qui montrent quand même une certaine crispation de votre côté c'est comme ça que nous le vivons mais quand en plus on laisse entendre que des élus sont prêts par des sous-entendus que moi je qualifie de sournois ce soir à prendre le risque de prise illégale d'intérêt de choses aussi graves que du délit de favoritisme là je trouve qu'on est vraiment dans une qualité de débat qui dérape sérieusement c'est vrai que j'ai très envie d'être demain devant un procureur et un juge pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt j'en rêve je pense qu'il faut être sérieux soit vous me dites et je peux l'entendre que vous jugez l'amendement irrecevable et à ce moment là monsieur le maire prenait la responsabilité de dire il est irrecevable on le retire point barre soit on le vote alors que vous nous expliquez par A plus B qu'il n'est pas légal encore une fois nous ne vous demandons pas de changer l'ordre de la CAO nous vous demandons d'assumer le rôle souverain du conseil municipal vous nous dites ce soir ça nous ne sommes pas éventuellement enfin j'ai cru comprendre prêts à le faire alors je vais dire les choses le plus tranquillement possible en réponse à madame tavel et y compris d'une certaine façon à madame comparat et ce sera pour ce qui nous concerne la conclusion de nos interventions il y a en effet une certaine obscénité puisque le terme a été utilisé il n'est pas de moi à expliquer ici ce soir que tout cela puisque ça a été dit est de ma faute qu'il y avait une autre solution de gestion purement publique et que nous ne l'avons pas retenu en lançant le crème mais que vous ne l'avez pas fait non plus en un an ni entre mars et octobre 2014 et là vous aviez le pouvoir de le faire y compris en saisissant le préfet sur des notions d'urgence et en demandant des délais et finalement après nous asséner le fait que la gestion publique aurait été possible nous faire prendre une décision qui va attribuer à un groupement d'entreprises privées l'éclairage public de la ville de Grenoble parce que ça n'est rien d'autre donc monsieur le maire j'ai deux questions à vous poser soit vous considérez que l'amendement est irrécevable et vous le dites il est irrécevable avec les arguments que vous avez à l'instant exposés nous ne faisons pas de l'amendement je vous l'ai dit dans mon intervention un casus belli soit vous estimez qu'il peut être voté et il est voté et après nous votons la délibération en âme et conscience alors notre lecture nous avons reçu votre amendement donc à 15h aujourd'hui notre lecture effectivement c'est que cet amendement a priori est irrecevable si vous souhaitez que nous le votions mais ceci dit c'est notre lecture entre 15h et 18h donc sur un travail qui comme tout le monde l'a rappelé a été largement communiqué sur lesquels la position et le débat que nous avons ce soir a été exposé dans ces termes il y a un mois aujourd'hui si vous souhaitez le retirer non c'est à vous de me dire si vous le jugez irrecevable il est irrecevable il est irrecevable et ben voilà donc on vote la délibération monsieur Cazenave oui monsieur le maire moi je enfin c'est très embarrassant quand même parce que on n'est pas entendu vous pouvez répéter c'est rigolo ce que je viens de dire j'ai pas entendu en fait j'ai dit c'était très embarrassant c'est embarrassant parce que si vous voulez je ne savais pas que c'était drôle ce que je venais de dire mais bon c'est embarrassant parce que si vous voulez moi il me semble que l'intérêt général c'est nous qui en sommes les dépositaires le conseil municipal et dire que l'amendement est irrecevable ce serait en quelque sorte expliquer que notre vote ne sert à rien ce soir puisqu'il ne sert qu'à entériner il ne servirait qu'à entériner la vie de la CAO je ne peux pas je ne peux pas croire que nos institutions fonctionnent de cette manière là je pense que quoi qu'il arrive le conseil municipal reste souverain et qu'en conséquence il a pour des motifs parfaitement noble parfaitement explicable parfaitement argumenté il peut démontrer que l'intérêt général est d'aller dans le sens inverse voilà alors je ne sais pas donc il faudrait être ferme sur l'idée alors je suis ferme sur l'idée cet amendement est irrecevable on vient de regarder encore 20 000 fois la question juridique la question des jurisprudences je le redis à la fois avec la préfecture à la fois avec nos services et à la fois les syndicats de GEG ont fait de même vous en doutez bien vu l'importance symbolique de sujets dont nous sommes tous bien conscients donc l'amendement est irrecevable ça ne dit rien de la légitimité du conseil municipal puisque le conseil municipal peut refuser le vote de la CAO et je repartirai avec ma valise et on relancera une nouvelle procédure et c'était donc évidemment par contre le conseil municipal ne peut pas le conseil municipal ne peut pas changer l'ordre de la CAO et je rappelle que cette CAO a voté à l'unanimité de ses membres le groupe majoritaire ainsi que les deux oppositions l'ordre qui est proposé ce soir au conseil municipal pour le reste c'est les deux heures de débat que nous avons eus qui sont intéressants sur lesquelles il y a un vrai débat qui a été rappelé les positions de chacun sur ce dossier depuis fort longtemps et Laurence Compara l'a rappelé également les débats et la méthode que nous avons choisi pour avancer sur ce dossier depuis le mois d'octobre et donc c'était la dernière partie de mon intervention puisque nous ne pouvons pas voter cet amendement nous avons encore le pouvoir et vous venez de le confirmer de voter contre vous pouvez voter contre ça je vous rappelle effectivement vous êtes tous libres de voter contre je pense que c'est un acte de souveraineté du conseil municipal que de voter contre et vous serez bien obligé à ce moment là de rebattre les cartes tout à fait allez je mets cette délibération au voie cela fait maintenant non ça fait quand même 2h10 que nous sommes sur le sujet donc ah quelle question vous n'avez pas répondu à une question essentielle c'était très simple pourquoi ne voulez-vous pas ce soir je m'adresse non pas à vous monsieur le maire et là vous revenez sur le débat ça fait 2h10 que nous y sommes donc nous faisons des choix politiques mais nous affirmons j'aimerais que j'interpelle les élus de cette assemblée du groupe majoritaire pourquoi ne voulez-vous pas ce soir voter le refus de l'autorisation au maire de signer le marché ce qui aurait pour conséquence de relancer la procédure et donc à ce moment-là permettrait effectivement de rebattre les cartes et donnerait une nouvelle chance à tous ceux qui se porteraient candidats dans le cadre de la procédure voire même pourraient mettre un terme à cette procédure puisqu'il nous a été indiqué par certains que le choix initial de la procédure du CRM était mauvais et qu'on pouvait revenir il fallait revenir totalement à la régie directe la question est totalement politique elle est simple et centrale et ça fait deux heures que nous sommes sur ce débat le choix a été fait vous n'avez pas répondu à cette question essentielle donc il est important que nous ayons une réponse sur cette question-là Monsieur Chamussy maintenant en fait chacun est libre de ses votes et nous nous sommes exprimés Madame Comparat s'est exprimée sur à la fois cette volonté de faire avancer le plan Lumière cette volonté également de donner un horizon au retour au public de cette action allez là ça fait quand même deux heures dix de débat sur cette question-là Monsieur Safar ça sera les dernières interventions et je mets la délibération au voir un monde où les nouvelles technologies de communication nous permettent d'avoir des informations y compris à l'extérieur deux choses le juriste avec lequel je travaille me dit que sur la CAO le fait de voter ou pas le changement tout ça est loin d'être aussi clair mais surtout la deuxième chose c'est que les syndicats de GEG ne sont pas d'accord avec la réponse que vous avez faite sur le fait qu'ils avaient été eux aussi informés du fait qu'on ne pouvait pas modifier éventuellement l'ordre de la CAO ils le découvrent donc fort de cela je demande quand même à ce que nous votions l'amendement au moins les choses seront claires et ensuite la délibération je vous demande si vous le souhaitez je vous demande une suspension de séance de 15 minutes il n'y a pas de problème monsieur Chamussy vous pouvez aller donc ça fera donc maintenant nous en sommes à 2h15 pour ce dossier vous avez donc 15 minutes ce qui nous fera 2h30 sur ce dossier allez nous reprenons le cours de ce conseil municipal suite à l'interruption de séance demandée par le groupe UMP UDI société civile et s'il n'y a pas de prise de parole si j'imagine quand même monsieur Chamussy l'arithmétique fait que ne peut pas ne doit pas nous empêcher d'affirmer des convictions et la conviction que nous avons sur le fond je ne la répéterai pas vous avez eu l'occasion de l'entendre mais j'ajouterai que les derniers développements de notre débat il faut que nous avons la conviction que tant sur la question de la légalité de l'amendement qui est proposé par monsieur Safar tant sur la question de l'intérêt général encore que nous avons une conviction là dessus elle est très claire nous pensons que le motif d'intérêt général est tout à fait opposable font que la conviction que nous avons c'est qu'il y a des points de droit qui mériteraient malgré les études multiples et longues que vous dites avoir fait dont nous n'avons absolument pas connaissance et dont vous nous informez pour la première fois ce soir font que de notre point de vue des questions se posent c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il serait légitime que vous reportiez la délibération au mois prochain que par ailleurs rien ne s'y oppose sur le plan du fonctionnement c'est incontestable ça vous permettrait de nous produire ces fameuses analyses juridiques dont vous parlez beaucoup mais dont nous n'avons jamais vu la couleur et nous une fois que vous nous les auriez communiqués de les étudier avec l'attention nécessaire voilà pourquoi je vous demande monsieur le maire de soumettre au vote de l'assemblée le report de la délibération mais vous n'êtes pas obligé de le faire non voilà effectivement c'est sympathique d'ajouter cette petite nuance parce qu'effectivement vous savez je suis très généreux comme le maire dans son le trop plein de pouvoir que lui donne le code et vous savez que nous sommes pour une séparation du délibératif et d'exécutif mais il se trouve que ce n'est pas le cas dans les collectivités territoriales les collectivités locales effectivement je suis en charge des ordres du jour et donc je ne mettrai pas en voie la demande de ce report vous avez dit monsieur le maire que vous n'étiez pas favorable au pouvoir personnel tout à fait tout à fait par contre il faut quand même un président du délibératif et donc je ne soumettrai pas à l'assemblée cette demande de report je confirme pour ma part l'irrecevabilité de cet amendement le choix que fait que faire le conseil municipal c'est de rejeter la délibération mais en aucun cas elle ne peut attribuer le marché à quelqu'un d'autre comme l'a rappelé Maude Tavelle dans son intervention c'est là quelque chose qui nous exposerait et surtout m'exposerait moi au délit de favoritisme et donc cet amendement est de fait irrecevable sur ce je mets donc cette délibération numéro 6 aux voix qui ne prend pas part au vote donc monsieur Fristot qui vote contre donc il y a le Front National le groupe UMP UDI Sauté des Civils le rassemblement de gauche et de progrès ainsi que 1, 2, 3, 4, 5 élus du groupe du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et donc qui vote pour 37 élus du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et cette délibération numéro 6 est donc adoptée je vous remercie et je mets au voix la délibération numéro 5 sauf s'il y a une prise de parole spécifique qu'un groupe souhaite faire sur la convocation de la commission consultative des services publics locaux qui devra donner son avis sur la création d'une régie lumière y a-t-il des demandes d'intervention supplémentaires non je mets donc cette délibération numéro 5 au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre le groupe UMP-UDI Société Civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 5 est donc adoptée je vous remercie et avant la pause je vous propose que nous abordions la délibération numéro 7 il s'agit des conventions relatives à la fête des tuiles 2015 monsieur Bertrand vous avez la parole merci monsieur le maire alors sur un sujet un peu plus léger et comme la délibération le rappelle cette fête est un engagement fort de l'équipe municipale le constat que nous avons fait c'est qu'il manquait à Grenoble un événement fédérateur un événement qui rassemble les grenoblois nous constatons tous les jours que notre ville déborde d'audace qu'elle est pleine d'énergie la fête des tuiles est une façon de mettre cette capacité d'initiative en scène dans la rue avec celles et ceux qui font la ville aujourd'hui c'est donc avant tout un événement participatif pour mettre en oeuvre cette première édition nous avons d'abord dès l'été 2014 recueilli l'avis et les propositions des habitants à partir de ces propositions et comme la délibération le précise des groupes de travail se sont réunis ces temps ont permis d'élaborer les grandes lignes de la future fête il y a ensuite eu un temps de préfiguration et le choix de deux projets révolution en cours de l'association Fusée et le défilé des tuiles du collectif représenté par Afrique Impact alors concrètement que va-t-il se passer d'abord un lieu le cours Jean Jaurès c'est le cours de la libération plus grand cours rectiligne d'Europe qui a profondément été transformé depuis l'arrivée du tram ensuite une date le samedi 6 juin ce jour-là le cours sera fermé à la circulation entre le cours Beria et la rue des Alliés et libre cours sera donné aux déambulations de tout ordre enfin un principe celui de la participation la plus large possible cette fête on en parle déjà beaucoup en ville dans la presse dans les médias locaux bien sûr mais aussi dans la presse nationale comme dans le journal de libération d'aujourd'hui sur le schéma projeté qui est ici un peu petit mais que l'on retrouvera dans les pages de Gromag le journal municipal on remarquera l'articulation entre des parcours dans les promenades qui sont évoquées et des zones de différentes natures zones à jouer zones à dessiner à chanter à danser à projeter à manger etc l'organisation a intégré une centaine de participants on en retrouve plusieurs d'ailleurs qui sont évoqués sur le schéma elle intègre aussi 78 commerçants des cours puisque les commerçants qui pour beaucoup ont été impactés par les travaux du tram sont les premiers à avoir accueilli à bras ouverts ce projet voilà pour en revenir à la délibération il s'agit d'approuver les deux conventions qui ont déjà été citées et d'autoriser le maire à les signer alors monsieur barbier oui merci monsieur le maire monsieur le maire mes chers collègues déjà juste une petite remarque que je voulais pas faire mais je le fais parce que je l'ai appris ce week-end le cours Jean Jaurès contrairement à ce qu'on peut souvent penser c'est pas le plus grand cours rectiligne d'Europe il est à Barcelone et c'est un ami espagnol qui me l'a dit ce week-end dernier alors que je me vantais d'avoir la ville où il y a le plus grand cours rectiligne d'Europe après il faut savoir que celui de Barcelone pour l'information il est coupé par des ronds-points donc ce qui fait que techniquement on peut dire que celui de Grenoble est quand même plus long voilà c'était la petite information pour commencer donc le 6 juin prochain vous allez organiser donc cette fameuse journée des tuiles pour le coup c'est plutôt le banquet des tuiles d'ailleurs on note cette façon que vous avez de mettre des banquets un peu partout dès que vous organisez des événements ça se termine toujours par un banquet on se croit un peu dans Astérix tout à l'heure Richard Cazenave en parlait je suis pas sûr que la réunion de ce soir se termine par un banquet mais bon en général c'est ce que vous aimez faire soyons en carte tout de suite moi je vous le dis je vous donne mon avis personnel a priori cette idée de journée des tuiles c'est pas la pire idée de votre programme loin de là je vais vous faire voyager un peu ce soir en vous faisant partager un souvenir c'est un peu rendez-vous en terrain connu pour vous je vous emmène aux 9 places Pôle-Vallier un mercredi soir une réunion des jeunes populaires donc là pour le coup ça fait voyager tout le monde on a l'habitude au cours de ces réunions de terminer souvent par des espèces de débats entre nous comme je pense beaucoup de formations politiques font de savoir qu'est-ce que je ferais si j'étais à telle responsabilité et je me souviens d'une soirée où le débat c'était qu'est-ce que je ferais si j'étais maire de Grenoble et qu'est-ce que je ferais pour la culture et lors d'un débat que j'animais un ami Alexandre Roux pour ne pas le nommer qui est aujourd'hui le nouveau responsable des jeunes UMP avait dit bah moi un truc qui serait bien ce serait de commémorer la journée des tuiles on a une journée importante qui s'est passée à Grenoble il y a plus de 200 ans ce serait bien de la commémorer donc voilà comme quoi vous voyez monsieur le maire et monsieur Bertrand vous auriez pu participer à des réunions des jeunes populaires et avec nous essayer de faire avancer le débat je dis a priori vous auriez pu parce que vous vous en doutez il y a beaucoup de choses qui nous séparent sur cette délibération sur la forme comme sur le fond tout d'abord sur la forme vous allez organiser cette journée vous parlez toujours de co-construction en réalité c'est toujours un espèce de simulacre de co-construction vous avez fait une espèce de boîte à idées géantes où les grenoblois pouvaient soi-disant proposer diverses choses pour organiser cette journée mais en réalité on se rend compte que tout a été plus ou moins préétabli par votre municipalité ça a été impulsé organisé de A à Z par votre équipe d'ailleurs je prends plaisir à citer sur le sujet un journal satirique grenoblois qui n'est pas forcément de mon bord politique parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit mais là pour le coup c'était intéressant je le cite Alexandre donc là c'est pas le même Alexandre c'est un autre un soutien très déçu de la municipalité Piole qui avait travaillé pour le programme explique dans le groupe de travail personne n'avait parlé de la fête des tuiles c'est en contradiction avec le programme on voulait que la mairie soit juste là pour accompagner les projets pas pour les impulser ajoutant j'ai l'impression qu'ils ont la pression du directeur de la com qui veut que ce soit avant tout un gros truc cela permet de noter une nouvelle fois le décalage entre vos discours et vos actes en matière de communication pendant la campagne monsieur le maire vous dénonciez la municipalité pardon d'Esto sur la culture je vous cite la politique municipale envisage par ailleurs la culture comme moyen de rayonnement et de prestige nous ne nous accommodons pas de cette situation cet argument semble marcher pour que vous êtes contre le rayonnement culturel ça marche pour certains événements je pense aux musiciens du Louvre mais là en l'occurrence ça ne vous dérange pas de faire rayonner un événement d'ailleurs vous vous félicitez que Libération en parle aujourd'hui que la presse nationale puisse en parler de manière assez systématique et là pour le coup il n'y a aucun problème à ce qu'un tel événement rayonne à Grenoble en matière culturelle à partir du moment où c'est un événement que vous maîtrisez totalement et que vous avez organisé pour vous bien plus problématique encore et le coût et la façon dont est financée finalement cette journée des tuiles Mathieu Chamussy en a parlé tout à l'heure c'est la question de l'association Fusée donc vous lui avez répondu vous avez dit que c'était faux que cette association n'était pas proche du parti politique du parti politique pardon Europe Écologie des Verts je suis désolé mais nous quand même on s'est renseigné avant on a regardé et puis on n'est pas les seuls à le dire il n'y a pas que l'UMP il n'y a pas que Mathieu Chamussy qui affirme ce fait là encore une fois je vais citer le même journal satirique grenoblois et là je ne pense pas que Mathieu Chamussy soit celui qui dicte au postillon ce qu'il doit écrire pourquoi pas mais ça m'étonnerait et le postillon déjà dénoncé le fait que Fusée par le plus grand des hasards par le plus grand des hasards soit dirigé par deux membres Europe Écologie Les Verts ça sème quand même un doute sur certaines choses notamment sur la récupération politique que vous pouvez faire de cette journée historique qui est la journée des tuiles de plus on relève également que vous avez mis la main au portefeuille pour recruter un responsable technique comme si les services de la ville ne disposaient pas pardon des compétences nécessaires pour organiser cette journée ainsi l'organisation et le financement de cette journée semble relativement opaque et pose de nombreuses questions quant à son mode d'organisation sur le fond maintenant sur le contenu de cette journée sur ce que vous allez faire et à mon sens le problème est surtout ici je me suis aperçu en commission temps libre et savoir et je ne le savais pas avant parce que finalement on a quand même eu très peu d'informations jusqu'à présent qu'au cours de cette journée il n'y allait avoir aucune présentation historique des faits aucune présentation pardon historique de la journée des tuiles alors sans centrer uniquement cette fête sous ce volet historique n'était-il pas possible de permettre aux grenoblois d'apprendre une partie de leur histoire à cette occasion monsieur le maire vous allez faire déplacer lors de cette journée de nombreux grenoblois qui malheureusement ne savent pas tous l'importance qu'a eue cette journée ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants pardon de la journée des tuiles ces dommages ça aurait pu être l'occasion pour une fois de leur expliquer parce que pour le coup en ce jour du 7 juin 1788 il s'est vraiment passé quelque chose à Grenoble je ne vais pas vous refaire l'histoire vous savez tous exactement ce qui s'est passé le dynamisme de Grenoble reposait essentiellement à l'époque sur le parlement de province et lorsque Louis XVI a décidé d'abord de limiter les prérogatives du parlement puis de passer en force devant le refus des parlementaires il y a eu un espèce de soulèvement populaire de la part des grenoblois à Grenoble c'est cette population qui décide donc le peuple qui décide d'empêcher les parlementaires de partir en exil cet affront va se solder dans un soulèvement de la population qui du haut des immeubles n'hésitera pas à lancer sur le régiment de l'armée royale venu mettre fin à cette révolte ces fameuses tuiles certains y verront le début de la révolution française la vérité sur la journée de la tuile c'est aussi qu'au delà du symbole ce soulèvement populaire a été en partie orchestré par les notables et les bourgeois de la ville qui ont en quelque sorte manipulé le peuple afin de défendre certains de leurs privilèges des notables qui se sont en quelque sorte laissés dépasser par le mouvement et qui s'en sont d'ailleurs désolidarisés auprès du roi les jours suivants c'est cette partie de la vérité peut-être qui vous gêne et c'est pour cette raison peut-être que vous ne voulez pas parler des faits lors de cette fête des tuiles monsieur le maire cette journée de 2 juin 1788 vous ne l'avez pas choisi sans doute pour honorer les notables manipulant le petit peuple de Grenoble ce qui la rend célèbre ce pourquoi vous voulez la fêter c'est pour le symbole qu'elle représente le symbole d'une population a priori réunie dans toute sa diversité comme une représentation de la nation toute entière et tout cela mes chers collègues il aurait fallu l'expliquer aux grenoblois il existe certes plusieurs interprétations de la fête des tuiles comme il existe plusieurs interprétations de la révolution française pourtant on ne s'interdit pas d'en parler en effet je suis sûr qu'on n'a pas tous dans cette assemblée les mêmes valeurs et la révolution par excellence c'est le fait historique qui peut nous diviser au niveau des valeurs nous moi personnellement je vois la révolution comme une ode à la liberté ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde et finalement en privant les grenoblois de l'aspect historique de la fête des tuiles vous vous rendez coupable sur deux points au moins d'abord vous limitez cette fête au pain et au jeu dont vous voulez abreuver le peuple le privant de l'aspect culturel et historique de cette journée pourtant symbolique pour notre ville journée dont les grenoblois connaissent je l'ai dit tout à l'heure de moins en moins les tenants et les aboutissants la journée des tuiles sera du coup pour les grenoblois un simple banquet avec des animaux des accordéons des jongleurs le long du cours Jean Jaurès ce qui peut paraître très sympathique mais loin d'être suffisant mais surtout en coupant les grenoblois des faits historiques vous aspirez en quelque sorte idéologiquement à la journée des tuiles en effet en ne racontant pas l'histoire vous vous l'appropriez et vous souhaitez vous présenter comme les seuls héritiers de la journée des tuiles et de la révolution française je vais citer Régis Debré qui fut l'un des compagnons de route de Che Guevara en Bolivie pour le coup vous voyez j'essaye de m'adapter un peu à l'assemblée il écrivait pour raconter l'histoire que l'on souhaite commençons par écarter tous les faits pour nous en tenir aux choses sérieuses les légendes c'est ce que vous faites aujourd'hui en écartant les faits vous pratiquez finalement une forme de de révisionnisme historique au service de votre idéologie la révolution française ne vous appartient pas et vous n'avez pas le droit de la modeler à votre guise surtout lorsque cela coûte près de 200 000 euros aux contribuables vous comprendrez dès lors pourquoi nous ne pouvons voter cette délibération je vous remercie monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues et bien contrairement à Citéos sur lequel vous vous êtes un petit peu pris les pieds dans le tapis pardon puisque vous aviez fait campagne sur la municipalisation des services et qu'aujourd'hui on arrive à une privatisation voilà quand même une de vos promesses qui va effectivement voir le jour on se réjouit déjà dans les quartiers adieu chômage délinquance pauvreté on va apprendre et on vient d'apprendre dans un rapport que 23 000 personnes sur 4 quartiers vivaient quelque part sous le seuil de pauvreté et on n'a pas parlé des autres quartiers mais bon on va quand même faire la fête des tuiles ce sera formidable ça aura de la gueule vous vous rendez compte le bon peuple le bon peuple qui pour la première fois se révoltait ah ça va faire plaisir à la gauche de la gauche tout cela et bien mes chers collègues je vais aller encore plus loin que notre ami Jean-Pierre Vincent Barbier pardon parce que ça ne s'est pas du tout passé tout à fait comme les choses sont dites parfois ou sont parfois écrites les choses sont encore plus perverses que cela pourquoi y a-t-il eu cette fête des tuiles des tuiles parce qu'effectivement le roi Louis XVI voulait effectivement museler un petit peu les parlements locaux dont notre fameux parlement dauphinois et évidemment les notables qui peuplaient ce parlement dauphinois tenez bien à leurs prérogatives et à leurs petits avantages ce qui fait qu'en fait ce sont ces notables là ces notables locaux qui ont poussé qui ont poussé le peuple à l'émeute parce qu'effectivement en se voyant privés de certaines prérogatives dans le but que la loi soit la même en Bretagne ou dans le dauphinois et bien ces braves parlementaires se rendaient bien compte qu'on allait leur priver leur faire perdre certains avantages et finalement une certaine raison d'être dans la bonne petite ville de Grenoble alors effectivement les magistrats qui siégeaient au parlement de Grenoble prétextant une incroyable atteinte à la liberté du peuple mais surtout une incroyable atteinte à leur propre pouvoir et à leur propre liberté ont poussé le bon peuple à l'émeute et il faudra toute la sagesse du comte de Clermont-Tonnerre pour éviter un bain de sang parce qu'effectivement il s'est bien rendu compte lui qui vivait sur place il se rendait bien compte que s'il maintenait trop ses troupes dans la bonne ville de Grenoble et bien le bilan serait évidemment beaucoup plus catastrophique et donc en bon royaliste qu'il était il aimait le peuple lui il retira ses troupes et il protégea ainsi des hommes et il protégea des toits et pour le remercier la révolution française lui trancha la tête alors vous allez dire monsieur le maire que je n'aime pas beaucoup la révolution c'est vrai je suis officier de réserve dans la marine nationale mais je n'ai aucun goût pour les bains de sang dans mes fonctions électives précédentes j'étais sur Saint-Priest j'étais conseiller municipal conseiller courlis et conseiller régional et j'ai commis à l'occasion du bicentenaire de la révolution française j'ai commis un petit ouvrage sur la révolution française à Lyon et j'ai découvert tous les biais en fait d'un Joseph Chalier alors c'est peut-être pas un gars qu'on connait beaucoup à Grenoble mais il était très connu à Lyon il y a encore des plaques commémoratives et bien qu'est-ce qu'il décide de faire ? et bien de massacrer tous les suspects donc les suspects on les a envoyés vers la zone vers la plaine des Brotteaux et on les a canonnés avec des canons chargés à mitrailles et puis comme ça ne suffisait pas on a installé la guillotine sur le pont donnant à l'hôtel de ville de sorte que les têtes pouvaient d'un côté tomber d'un côté dans le rôle et les corps tombaient de l'autre côté et ça faisait rire ce bon révolutionnaire Joseph Chalier parce qu'il disait que comme ça les bienfaits de la révolution iraient encore plus vite effrayer les habitants situés en aval de Lyon alors juste le retour des choses les lyonnais lui tranchèrent aussi la tête alors comme le disait Léopold Sénard-Senghor j'ai dû le dire une fois mais je le redis encore parce que je trouve que la formule est vraiment très bonne Léopold Sénard-Senghor premier président de la République du Sénégal il disait la révolution est une évolution qui commence mal alors libre à vous de célébrer le coquifiage des grenoblois par leurs élites ce sera sans nous libre à vous de célébrer ces horreurs mais ce sera aussi sans nous merci allez je suis ravi de savoir que nous avons des conseillers municipaux qui s'intéressent à l'histoire mais je vous rappelle qu'il ne s'agit pas là de s'approprier une quelconque histoire mais de faire partager un moment collectif un moment de rassemblement je crois au-delà des différences dans une grande diversité un moment qui rassemble et si vous voulez aller plus loin vous pouvez pour parfaire vos connaissances historiques lire un livre qui s'appelle les 30 versions de la journée des tuiles qui pourra vous donner à chacun matière d'exposer un côté l'autre et son contraire mais ça n'était pas nos propos et si vous voulez à l'occasion de la période qui s'ouvre vous intéressez effectivement à cette journée des tuiles et au débat d'historien au regard d'historien je vous invite à aller le mardi 2 je crois que c'est à la salle de l'office du tourisme une soirée sur la journée des tuiles organisée par les amis de Stendhal et sans doute que ce sera plus à même et à propos que cette enceinte pour débattre du côté historique Madame Agobian vous avez la parole oui merci monsieur le maire effectivement je crois qu'il va falloir un petit peu qu'on laisse aux historiens le soin d'écrire l'histoire parce que ça prend sinon vite des proportions et je vous parle en connaissance de cause donc 1788 la journée des tuiles en cette fin de mois de mai très canoise cela aurait pu être un très bon début de scénario sauf que nous sommes à Grenoble et que nos festivaliers sont en fait des chuchoteurs alors mes chers collègues chuchotons un peu sur cette fête citoyenne tant attendue l'idée est plaisante pourquoi pas Grenoble ville révolutionnaire Grenoble et son si beau parlement Grenoble et ses tuiles si rouges et si emblématiques du haut de sa bastille oui l'idée d'une grande fête populaire qui se veut l'héritière du passé anti-royaliste de notre cité peut séduire et je l'espère séduira tous les grenoblois mais que de mystère que de cachoterie que de rumeurs positives j'ai même entendu une personne un soir à un arrêt de tram dire qu'il y aurait peut-être Godzilla en guestar que vous souhaitiez créer un buzz médiatique on peut comprendre on a l'habitude maintenant mais ce qui est incompréhensible c'est que les élus n'ont jusqu'à présent aucune ligne directrice ni financière ni artistique on apprend finalement en commission que deux marchés de prestations artistiques ont été passées avec deux associations pour 160 000 euros et que 40 000 euros seront dévolus à la sécurité et aux aspects techniques nous obtenons finalement une ébauche de budget où les chiffres ne correspondent même pas avec la délibération proposée est-ce là un budget que vous auriez voté si nous vous l'avions proposé de la sorte on apprend également que ces 200 000 euros correspondent au transfert du budget de l'événement quartier d'hiver que l'ancienne municipalité proposait depuis 2012 l'idée était d'apporter la culture à tous les quartiers grenoblois durant la période des fêtes de fin d'année beaucoup de compagnies locales participaient à cet événement qui animait l'ensemble des quartiers de notre ville et dès la première année les retours positifs faisaient légion il est quand même regrettable que bon nombre d'événements populaires comme le Tour de France les différentes manifestations du Palais des Sports et tant d'autres ont été unilatéralement arrêtés c'était pourtant de vrais temps forts tout au long de l'année et sur l'ensemble de notre territoire alors pourquoi ne pas sanctuariser ce qui fonctionne non pas pour nous faire plaisir mais pour continuer à offrir aux grenoblois plusieurs moments festifs des moments de partage des moments où enfin ils se sentent bien dans leur ville continuons à chuchoter sur la manière d'interpeller les scolaires les professeurs des écoles le personnel socio-culturel et le personnel municipal afin de les solliciter à participer aux préparatifs volontaires commis d'office de dernière minute par échange de mail appel au secours pour structurer une organisation poussive c'est là où on est en droit de se poser quelques questions sur le cahier des charges imposées aux deux associations qui doivent préparer et coordonner cette organisation toutes ces personnes mobilisées sont-elles réellement des bénévoles ? allons-nous voir passer des demandeurs supplémentaires qu'elles seraient tout à fait en droit d'exiger ? toutes ces dépenses seront-elles comptabilisées dans l'enveloppe globale du coût réel de cette manifestation ? est-ce qu'il y a un vrai budget propre à toutes les actions mises en place ? je n'ose même pas vous demander la partie réservée à la com est-il encore possible de chuchoter lorsqu'on parle de sécurité publique ? pouvez-vous nous expliquer comment la ville a planifié son réseau routier durant la journée du 6 juin ? qui va veiller au bon respect des itinéraires temporaires ? la police municipale a-t-elle été sollicitée pour le maintien de l'ordre public ? à quelle heure se terminera cette manifestation ? nous souhaitons avoir des réponses précises sur ces aspects sécuritaires enfin pouvez-vous nous dire si la fête des tuiles 2016 sera un millésime métropolitain ? avez-vous eu des échanges avec la commune de Vizil ? avec qui nous pourrions porter l'organisation prochaine ? et du coup je me demande si le fait d'avoir passé un marché de prestations pour les manifestations de 2015 et 2016 ne soit pas une contrainte supplémentaire ? voilà à vous maintenant d'apporter les clarifications demandées nous voterons bien entendu en faveur de cette première fête des tuiles parce que nous soutenons l'idée que des fêtes populaires et citoyennes sont le ciment du bien vivre ensemble et souhaitons que la seule guest star du jour soit le soleil merci je vous remercie monsieur Chamussy merci à partir du moment où vous faites le choix d'organiser cette manifestation à partir du moment où vous faites le choix d'engager l'argent public bien évidemment et à partir du moment où incontestablement cela peut être un moment festif bien évidemment nous souhaitons la pleine réussite à cette manifestation parce que si ça peut être un moment agréable pour les grenoblois pourquoi ? nous opposer à partir du moment où vous avez pris la décision de le faire à cette manifestation cela étant dit cela ne nous interdit pas bien au contraire je dirais même bien au contraire d'exercer notre devoir notre mission d'élu de contrôle et d'interrogation et de ce point de vue là quelques questions se posent la question de la co-construction que vous avez évoquée vous aviez évoquée sur les idées et sur la programmation nous savons que de ce point de vue là ce que vous avez dit est inexact puisque l'association Fusé l'an dernier a bénéficié d'un marché pour 40 000 euros qui avait pour objectif de sortir des idées et je constate monsieur le maire que je vous avais écrit pour vous demander de me communiquer les documents produits par l'association Fusé dans le cadre de ce marché et que vous ne m'avez jamais répondu et donc encore moins produit le moindre document réalisé par cette association dans le cadre de ce marché donc ça c'est pour la question de la co-construction la deuxième question c'est la question du coût réel de cet événement et de ce point de vue là force est de constater que ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de la délibération est faux puisqu'il est écrit son montant total s'élève à 200 000 euros dont 160 000 pour les marchés de prestations artistiques conclues avec les deux associations et 40 000 dévolues à la sécurité et aux aspects techniques pris en charge par la ville et ses services or le rendu acte que j'ai évoqué tout à l'heure le dit très clairement les montants de ces deux marchés représentent 159 855 euros hors taxes donc le coût pour la collectivité n'est pas de 160 000 mais il est de plus de 190 000 donc il y a une une erreur à tout le moins pour ne pas dire davantage dans l'exposé des motifs de la délibération c'est pas 160 c'est plus de 190 la collectivité ne récupère pas la TVA sur ce type de prestation et puis il y a une interrogation sur ce que représente ces 40 000 euros dévolus je lis à la sécurité et aux aspects techniques pris en charge par la ville et ses services et donc ça pose la question du bilan financier donc je souhaiterais savoir si vous voulez bien apprendre ce soir l'engagement de produire à l'issue en septembre par exemple au conseil de septembre un bilan financier détaillé sur le coût de cette manifestation ce serait un élément de transparence me semble-t-il légitime je n'irais pas je t'ai demandé une régie ou un budget annexe rassure mais enfin que nous ayons la transparence sur les coûts un bilan financier qui aussi parce que cela n'apparaît pas et cela ne peut pas être inclus dans les 40 000 euros qui valorise le temps de travail des agents municipaux qui auront participé à l'élaboration à l'organisation et à la tenue madame Agobian évoquait tout à l'heure la police municipale j'imagine que évidemment il va y avoir des heures supplémentaires pour un certain nombre d'agents issus d'un certain nombre de services pour cette manifestation et qui valorise aussi le matériel mis à disposition par la ville comme nous le faisons comme nous le faisons pour les associations donc il y a légitimité à ce que le bilan financier aussi valorise le matériel mis à disposition deuxième point enfin troisième point parce que vous ne m'avez pas répondu sur cet aspect là je crois tout à l'heure je reviens sur le marché donc de 123 000 euros hors taxes à l'association Fusé avec une question simple monsieur le maire quelle publicité avez-vous opéré dans le cadre de ce marché si vous en avez fait une et sous quelle forme vous l'avez fait je vous remercie merci je pense que monsieur Bertrand va répondre à certaines de vos interrogations oui merci monsieur le maire je vais effectivement tenter de répondre en commençant par par monsieur Barbier qui nous a interpellé sur sur plusieurs points d'abord il y a peut-être une forme de contradiction monsieur Barbier a indiqué qu'on est en train d'essayer de faire un coup de com' et de reconnaître dans votre même intervention qu'il s'agit bien d'un engagement de campagne je vous invite à reprendre nos engagements de campagne c'est l'engagement numéro 18 il était clairement établi donc ce n'est pas un coup qui est arrivé comme ça dans le paysage grenoblois c'était bien une proposition que nous avons formulée pendant la campagne des municipales sur l'aspect historique qui a été évoqué par plusieurs personnes nous n'avons pas vocation à nous substituer monsieur le maire l'a dit aux historiens nous voulons proposer un moment de rassemblement au-delà des clivages et nous n'avons pas de vérité historique à délivrer sur la fête des tuiles même si bien sûr la journée des tuiles historique elle peut être évoquée et elle est évoquée par la ville je vous invite à vous rendre sur le site de la ville de Grenoble sur la page dédiée à la fête des tuiles et vous trouverez un court métrage d'animation en quatre épisodes dont les trois premiers sont déjà diffusés sur le site le dernier sera diffusé jeudi qui évoque très clairement en quelques minutes la journée historique des tuiles donc il y a cette évocation qui est déjà sur le site on a aussi évoqué monsieur le maire a évoqué les conférences dans d'autres cadres mais qui participent à ce cadre général qui entoure la fête elle-même madame Agobian vous avez évoqué d'autres questions et notamment ce qui concerne vous aussi la fête elle-même je pense qu'on peut tous convenir que nous n'avons pas et j'espère qu'en tout cas on le constatera au moment de la fête elle-même nous n'avons pas cherché à faire un événement avec une connotation politique c'est un événement qui est clairement dans l'esprit grenoblois et on espère que cet événement aura cette nature-là en commission vous avez évoqué pardon excusez-moi les questions de circulation je rappelle un élément important le tram sur le cours continuera à circuler en mode dit dégradé c'est-à-dire en vitesse plus lente vu le monde que l'on peut attendre sur le cours les trams sur les grands boulevards continueront aussi à circuler les lignes bus donc chrono elles qui tangent le cours seront aussi elles passeront aussi et des agents de sécurité seront là pour dévier la circulation automobile et permettre aux bus de passer il y a encore une commission ce matin à la métro une commission de circulation sur lesquelles on a évoqué ces questions-là sur les questions de sécurité bien sûr que la police municipale sera concernée par cet événement mais il y a aussi un service de sécurité qui est le service de sécurité qui fait partie du marché de la ville de Grenoble qui est en marché avec la ville de Grenoble pardon et qui sera mobilisé pour la fête sur le bilan financier monsieur Chamussy oui bien sûr il faut effectuer un bilan financier il sera établi à l'issue de la fête des tuiles ce qui est simplement à signaler vous l'avez d'ailleurs dans les annexes de la délibération que nous essayons déjà d'être le plus transparent possible sur les coûts réels de la fête des tuiles on n'a pas uniquement mis dans la délibération et dans les annexes les conventions et les prestations avec les deux associations préalablement citées on essaye d'évaluer les coûts pour la collectivité de cette fête et évidemment que ces coûts ils sont difficiles à établir au préalable on essaie de les ajuster de tenir dans une enveloppe mais bien sûr qu'il faut effectivement à l'issue de la fête des tuiles essayer de consolider l'ensemble des coûts à la fois en prestation et à la fois sur ce qui est porté par les services de la ville de Grenoble je vous remercie merci ça a dû répondre à peu près à toutes les questions je n'ai pas entendu la question de la TVA oui en fait la question de la TVA je ne sais pas si j'ai raté une petite phrase mais juste pour dire qu'en fait c'est un taux de TVA réduit c'est ça qui explique la différence entre les 150 et les patates et les 166 qui sont dans la délibération il y a un taux de TVA réduit donc c'est pas 20% je crois que c'est 5,5 ou peut-être même pas d'ailleurs j'ai oublié le chiffre exact est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet sur la publicité je vous ai répondu tout à l'heure donc c'est effectivement c'est une décision pour les choix artistiques même si je souligne à nouveau et bien qu'étant un fervent lecteur du postillon dont l'humour un peu caustique que je partage avec certains ici et pas que dans les bancs de mon groupe me fait toujours rire mais il se trouve qu'ils ne sont pas toujours bien informés et en l'occurrence il se trouve que c'est une erreur il y avait dans le numéro dernier quelques erreurs qui commençaient à faire un certain nombre mais bon c'est comme ça c'est la vie et ça n'empêche pas d'en sourire donc pour répondre à votre question comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un choix artistique donc ces choix là ne sont pas soumis à publicité et relèvent des discussions de même je crois que c'est la même chose pour le il me semble pour les feux d'artifice et consorts une question encore là pour cette fois-ci j'ai répondu donc à ce moment là on est d'accord pour dire que c'est pas 160 000 mais 168 000 parce qu'il y a écrit 160 000 dans la délibre donc voilà donc 159 855 en retard ça fait 168 mais vous allez me dire que 8 000 euros c'est rien c'est rien pas de problème il me semble que ça relève de la question et de l'aspect technique non non mais c'est juste pour savoir parce que ça valait 8 000 euros ça ne vaut pas le coup je ne peux pas vous dire quel est le texte exact mais il me semble que ça ne relève pas on n'est pas sur les 20% que vous mentionnez tout à l'heure c'est ça que je souhaitais dire qu'appliquer au chiffre ça fait 168 pas 160 je ne sais pas 5 tout rond bref là on n'est plus sur le fond et on en est bien éloigné j'entends que donc il y a j'espère en tout cas un soutien manifeste de cette proposition de fête des tuiles qu'évidemment il faudra en faire le bilan qu'il faudra regarder comment elle prend forme comment elle s'étend comment elle s'étend sur le courant jour et sur la libération qui est peut-être pas aussi long que l'avenue diagonale mais je suis sûr monsieur Barbier si vous proposez un voyage d'études à mes petits camarades ils seront tous partant pour aller à Barcelone après les élections de dimanche j'imagine qu'ils seront très motivés pour mesurer eux-mêmes la longueur de l'avenue diagonale je mets cette délibération numéro 7 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre donc Front National UMP UDI Soudéité Civile qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie et je suspends la séance pour 35 minutes de pause nous reprenons la séance merci de vous asseoir et nous abordons la délibération numéro 8 la parole est à madame Olmos merci chers collègues nous avons plusieurs fois rappelé notre engagement en faveur du maintien de l'activité de l'équipement Alpexpo cet engagement s'est notamment manifesté par d'importants soutiens financiers à la SEM Alpexpo comme la dernière recapitalisation accompagnée d'exonérations de charges efforts qui se sont avérés indispensables pour éviter un dépôt de bilan brutal cette urgence face à un modèle économique qui ne fonctionne plus et qui s'avère être un gouffre financier nous avons également dû l'affronter en assumant de mettre fin à la délégation de services publics actuelle au 31 décembre 2015 Fabrice Ugelet vice-président de la métropole en charge de l'économie et Klaus Abfast président d'Alpexpo ont annoncé récemment la reprise en main de la gestion interne du site grâce au plan d'avenir sans être un service public vital la continuité de cette activité demeure importante pour le dynamisme de l'économie locale notamment les PME et TPE que sont les hôteliers restaurateurs transporteurs aujourd'hui la ville de Grenoble a la satisfaction de concrétiser un nouvel espoir pour Alpexpo en lançant une délégation de services publics désormais adaptée la commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 8 mai dernier et a retenu le principe d'une délégation de services publics de type affermage l'objectif essentiel pour notre collectivité est que cet équipement ne coûte plus ni aux grenoblois ni aux habitants de l'agglomération en plus de l'exploitation les investissements devront être pris en charge par le futur délégataire ainsi la durée du contrat portera de 10 à 15 ans afin de permettre aux futurs délégataires un retour sur investissement nous pouvons d'ores et déjà préciser que la ville et la métropole échangent avec les partenaires économiques que sont les actionnaires privés actuels de la SEM et les acteurs économiques de l'agglomération afin de préciser les besoins du territoire en 2017 comme annoncé au dernier conseil de métropole du 21 mai dernier l'équipement pourra d'ailleurs être défini comme d'intérêt métropolitain Alpexpo est un des 10 plus grands équipements de ce type en France et la reprise de son exploitation intéresse d'ores et déjà des partenaires potentiels il est nécessaire que le futur délégataire amène un savoir-faire commercial afin de dynamiser le chiffre d'affaires en accueillant de nouveaux événements et en développant ceux existants la prise en charge des événements locaux qui font notre identité comme la Foire internationale de Grenoble et le Salon de la Montagne pourront être prévues au contrat tout comme la cohérence d'organisation des événements entre le Palais des Sports et Alpexpo d'ailleurs déjà mis en oeuvre la créance de la ville pourra quant à elle être remboursée par la location des marques telles que la Foire de Grenoble et le Salon de la Montagne enfin un point essentiel l'ensemble du personnel sera repris de droit par le nouveau délégataire puisque le périmètre de l'activité future sera identique à celui de la délégation de services publics actuelle cette procédure de nouvelle délégation de services publics va durer environ un an dans l'attente du nouveau délégataire satisfaisant aux exigences du cahier des charges que la ville aura déterminé une société publique locale issue d'une transformation de la SEM Alpexpo prendra le relais de la gestion du site à partir de cet automne le redressement se poursuit donc pour Alpexpo après la mise en place du plan d'avenir et le lancement de ce nouveau mode de gestion rendez-vous le mois prochain pour la présentation de la nouvelle structure juridique merci merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues j'ai écouté avec beaucoup d'attention madame Olmos je pense qu'elle n'a pas tout à fait compris la difficulté du problème je crois que cette délibération devrait s'appeler aujourd'hui qui la veut la patate chaude c'est une question importante il est bien de souhaiter confier la gestion de ses équipements à une société délégataire mais encore faut-il en trouver une vous me dites qu'il y en a je suis impatient de les connaître mais moi je vois que l'agglo prétextant l'affaire du summum équipement culturel ne se précipite pas pour venir récupérer cet équipement qui veut d'un équipement construit en 1968 avec les techniques et les matériaux de l'époque qui doit être une véritable mine d'amiante à ciel ouvert certes l'équipement est classé au patrimoine industriel de Grenoble depuis 2003 mais comme dirait ma grand-mère ça ne se mange pas en salade qui veut d'un équipement désuet inchauffable inclimatisable plein de ponts thermiques avec un éclairage naturel totalement déficient et dont les frais de maintenance s'accroissent tout simplement à cause de l'ancienneté du bâtiment je dirais que le parc des expositions ça devrait être le cauchemar de tout vrai écologiste qui vu d'un équipement dont le chien d'affaires dégringole d'année en année qui ne survit que grâce à des injections d'argent public et vous l'avez rappelé je crois que c'est monsieur Bron qui a chiffré ça à 8 millions d'euros sur les dernières années le tout dans une crise économique qui ne fait que commencer il faut en être bien convaincu qui veut en plus qui pensez-vous pourrait avoir envie d'un équipement situé au plus près de nos quartiers sensibles entre guillemets et avec hélas depuis un an une vue imprenable j'en suis désolé de le rappeler mais sur l'un des plus grands bidonvilles de la région Rhône-Alpes qui veut d'un parc des expositions qui est en concurrence directe avec nos zones commerciales quand vous voulez acheter une voiture quand vous voulez acheter un meuble vous allez quelque part dans les grandes zones commerçantes de Grenoble et vous en aurez autant que dans un salon professionnel sauf que là ce sera gratuit et parlons de l'aspect strictement professionnel de ces salons je ne dis pas qu'il n'ait pas eu leur importance j'en ai participé j'ai participé à plusieurs dizaines de salons professionnels dans ma carrière mais aujourd'hui il faut bien reconnaître il faut bien reconnaître madame Martin je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous mais aujourd'hui quand vous voulez des informations sur un produit ou une société ou des équipements vous allez sur internet et vous faites ça très calmement très gratuitement et très confortablement depuis votre bureau c'est pas moi qui le dit c'est monsieur Comte le nouveau directeur général d'Alpespo qui a pris la suite de madame Calmel et qui malgré un très bon CV qui a été exposé je crois dans le Dauphiné nous a expliqué que cette activité était de plus en plus difficile alors j'ai eu l'occasion de dire aussi qui veut d'un équipement situé à 80 km d'Alpespo le grand rival lyonnais qui lui est à côté immédiat d'un aéroport international à côté d'un nœud d'autoroute à côté d'une gare TGV qui est doté de parking et d'équipement de qualité et en plus relié au centre-ville par un tramway vous voyez même le Front National défend le tramway quand c'est nécessaire bref je crois qu'il faut avoir aujourd'hui le courage de se poser certaines questions est-ce que nous avons vraiment besoin du volet parc des expositions est-il encore sur un marché d'avenir moi j'ai plus que des doutes est-ce que vous vous êtes concerté avec les autres villes proches je parle pas de Lyon bien sûr qui est doté mais Valence et Chambéry qui ont plus ou moins les mêmes problèmes et qui elles aussi font des salons consacrés à l'industrie à la montagne à la sous-traitance et tout ce que l'on peut imaginer trouverons-nous une société fermière pour relever un tel défi moi c'est un défi qui me paraît perdu d'avance alors dernière question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous avez envisagé une redevance négative c'est-à-dire le fait que nous communes de Grenoble soyons obligés de subventionner quelqu'un pour maintenir un semblant d'activité dans cette installation alors je sais il est douloureux d'envisager de se séparer et d'abandonner un équipement qui a rythmé la vie de Grenoble pendant plusieurs dizaines d'années on s'y est attaché par l'habitude et la force des choses mais vous savez c'est ce que disaient déjà les constructeurs de diligence qu'en sont arrivés les premières locomotives et je vais vous donner un exemple très simple et très précis et très concret le cas s'est posé à Lyon il y a 30 ans il y avait un palais des expositions qui était coincé entre la boucle du Rhône et le parc de la Tête d'Or oh c'était un bâtiment historique il avait été pensé par Édouard Hériot inauguré par Édouard Hériot maire de Lyon pendant 53 ans vous voyez un petit peu maire de Lyon pendant 53 ans c'était le bébé du maire de Lyon et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fini par démolir ce vieux palais qui pourtant avait un certain charme on est bien d'accord si vous aimez le méton brut des coffrages c'était magnifique et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont construit Alpexpo et à mon avis ils n'en sont pas morts donc je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui je crois je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure mais je crois qu'aujourd'hui la grande sagesse politique ce serait d'envisager de tourner la page merci merci monsieur Cazenave merci moi ce qui me fascine c'est votre capacité d'une délibération à l'autre à dire exactement le contraire de ce que vous avez dit il y a une demi-heure pour Alpexpo vous faites le choix d'une délégation de services publics et vous écartez la régie et vous l'écartez en expliquant que les règles de la comptabilité publique le code des marchés publics tout ça ça ne permet pas la réactivité de fonctionnement qui est pourtant importante pour ce type d'activité de métier ça ne permet pas de bénéficier du réseau professionnel d'un exploitant spécialisé mais dans le domaine de l'énergie ne faut-il pas aussi un exploitant spécialisé ce qui me fascine c'est votre capacité à avaler toutes les couleuvres les unes après les autres un coup dans un sens un coup dans l'autre à votre bonne santé mais le vrai problème c'est un problème de fond et cette DSP finalement elle est rédigée dans des termes tellement vagues qu'elle consiste à nous demander de vous donner un chèque en blanc puisque les conditions du cahier des charges ne sont nullement précisées on en est à espérer qu'on va passer d'une situation déficitaire qui est de 2 millions dans les années creuses à 700 000 dans les années fastes auxquelles s'ajoutent les 1,3 millions de cadeaux que nous faisons sur les taxes et sur les loyers on pense qu'on va passer de cela à une redevance positive par un exploitant alors ou bien on est très 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 mauvais aujourd'hui ou alors véritablement là le privé est miraculeux miraculeux mais bon on peut espérer ce miracle en tout cas il serait certainement intéressant de préciser le contenu du cahier des charges et effectivement d'envisager de regarder si oui ou non la redevance peut être négative parce que Alpexpo aujourd'hui imaginez qu'on puisse passer du jour au lendemain à une situation bénéficiaire par le simple coup de baguette magique de l'apport de manifestations supplémentaires par un délégataire un fermier qui est quelqu'un du métier qui apporte des manifestations clés en main ça paraît quand même un peu un peu difficile et peut-être serons-nous amenés mais j'aimerais que vous me précisiez comment et dans quelles conditions à expliquer ou à définir une redevance négative qui nous permette de maintenir l'activité d'Alpexpo dans des conditions un peu moins désastreuses qu'aujourd'hui mais pas réellement bénéficiaires en tout cas on est dans le grand flou à ce niveau-là je pense que ça mériterait des précisions et puis au-delà de l'outil Alpexpo il y a bien d'autres questions ces questions KPMG donc vous avez missionné je ne sais pas si c'est vous ou si c'était missionné déjà d'avant mais KPMG a rendu une étude je suis étonné que vous n'en fassiez pas état dans l'expression de ce soir pour expliquer sur quelle base vous voulez relancer Alpexpo car il y a une étude j'imagine qu'elle a coûté de l'argent et elle contient un certain nombre d'indications parmi ces indications de KPMG il y a l'idée qu'il faut avoir une vision d'ensemble de tout ce qui concourt à l'événementiel grenoblois qu'il soit de l'événementiel autour des salons des expositions des congrès mais qui inclut également en raison du summum en raison du palais du palais des sports et même du stade des Alpes un événementiel qui inclut éventuellement d'autres manifestations à caractère culturel comment est-ce que Grenoble veut vendre veut vendre veut se vendre à l'extérieur et comment on fait en sorte que au moins en tout cas pour la partie salon-congrès comment fait-on pour présenter une image un marketing commun un commercial commun avec tous les autres outils voilà une question qui à mon avis ressort pleinement de la volonté publique et qui depuis un an aurait dû faire l'objet de votre part non seulement de réflexion mais de propositions concrètes et précises vous n'en faites pas état l'étude de KPMG le mentionne comme étant un élément clé vous n'en parlez pas vous imaginez peut-être que le redressement va se faire d'un coup de baguette magique d'un claquement de doigts enfin je ne crois pas que ça soit comme cela moi je pense qu'il faut un bureau commun des congrès qu'il faut une il faut une organisation commune qui permette d'avoir une visibilité de Grenoble pour expliquer ce enfin comment et où nous pouvons organiser des manifestations et que ceci ne fait pas partie aujourd'hui du projet que vous nous présentez troisièmement l'étude KPMG indique effectivement que la concurrence comme cela a été dit à l'instant la concurrence est très vive aujourd'hui autrefois moi quand j'ai connu l'époque où le parc Paul Mistral c'était l'endroit où s'organisaient les expositions ça s'appelait le parc de l'exposition initialement parce que c'était là que se sont tenus dans des barraquements les premiers salons de la montagne les salons du ski etc. et il y avait une forte demande qui a tiré le développement de la ville dans tout cet aspect événementiel autour des congrès et des salons aujourd'hui il y a une concurrence très très vive très très vive et dans cette concurrence très très vive la question majeure est de résoudre les insuffisances qui sont les nôtres quelles sont-elles ? elles sont listées là aussi dans le rapport de KPMG ces insuffisances c'est des infrastructures de communication qui sont dépassées qui sont loin d'être à la hauteur de ce que l'on peut trouver dans d'autres métropoles je sais que la notion de concurrence ne vous plaît pas que le fait de dire que nous voulons être un territoire attractif est quelque chose qui est contraire à votre culture semble-t-il puisque là lorsqu'on a présenté des amendements dans ce sens ils ont été repoussés mais si nous ne sommes pas attractifs nous sommes répulsifs ça veut dire que les gens vont ailleurs les manifestations elles se montent ailleurs elles se montent là où il y a des réseaux des réseaux SNCF elles se montent là où il y a des liaisons correctes elles se montent là où il y a des réseaux routières mais monsieur Mongaburu il ne suffit pas de faire non pour transformer la réalité la réalité c'est que c'est comme ça c'est que quand on organise un congrès quelque part on regarde où on l'organise on regarde comment on y va on regarde comment ça se fait tout ça comment on va se déplacer et si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions si vous ne voulez pas structurer une réponse autour de ces questions vous ne répondez pas à une des questions fondamentales qui est posée dans ce rapport et enfin sur les éléments de l'attractivité quelle image de marque quelle spécificité Grenoble veut-elle vendre est-ce que nous sommes une capitale de la montagne et des technologies ou est-ce que nous sommes quoi qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que nous voulons être la capitale des zadistes qu'est-ce que nous voulons quelle est notre spécificité donc il va falloir aussi répondre à ces questions il va falloir aussi que vous répondiez à ces questions et donc et donc voilà simplement ce soir vous êtes un an vous êtes là depuis un an vous avez une situation où vous parlez de redressement mais le redressement il n'y en a pas il y a zéro redressement les comptes que nous avons là à fin avril je vous épargne la lecture mais montre qu'il n'y a absolument aucun redressement on est toujours dans les mêmes créneaux de déficit vous n'avez jusqu'à ce jour esquissé aucune stratégie aucune stratégie pour une mise en place d'un bureau commun qui soit capable de nous représenter efficacement à l'extérieur pour vendre nos manifestations vous n'avez aucune stratégie sur l'attractivité du territoire comment voulez-vous que l'outil fonctionne et quel est le cahier des charges que vous proposez quelle précision pouvez-vous nous donner sur le cahier des charges de cette DSP voilà moult questions je peux en rajouter d'autres encore mais voilà déjà quelques questions assez fondamentales auxquelles j'aurais aimé que vous répondez ce soir et auxquelles vous ne répondez pas je vous remercie monsieur Safar oui monsieur le maire c'est un débat que nous avons eu à la commission consultative des services publics locaux avec d'ailleurs des représentants d'associations d'usagers qui ont aussi manifesté je ne dirais pas leur scepticisme mais leurs inquiétudes devant des questions aujourd'hui auxquelles il est compliqué de répondre il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas légères nous allons demander aux fermiers demain de financer les investissements d'Alpexpo ces investissements dépendront de la stratégie qui sera inscrite évidemment dans le cahier des charges et que nous souhaitons porter la question n'est pas légère parce qu'avant l'an dernier au moment de la MIE nous avions fait un travail comparatif sur les investissements réalisés par les autres collectivités en France pour leur équipement de foire de congrès et de salon ça aussi est entre 20 millions d'euros d'investissement pour les plus faibles et ça dépassait les 100 millions d'euros pour les plus importants avec parfois la fermeture de l'équipement pendant plus d'un an c'était je crois Strasbourg je vous le fais de mémoire donc ça peut ne pas être la bonne ville mais ça faisait partie des villes que nous avions regardées donc une première question à regarder parce que le fermier devant supporté demain ces coûts d'investissement ce qui ne me choque pas sur le principe nous les répercutera évidemment dans l'équilibre général du contrat et donc dans la redevance qu'il sera amené à verser ou pas la deuxième chose c'est qu'en choisissant un fermier choix contre lequel nous ne sommes pas fondamentalement opposés pourquoi pas après tout on peut même se poser la question de savoir si aujourd'hui en 2015 c'est encore une compétence de collectivité que de porter de tels équipements moi ça ne me choque pas que ces questions-là puissent être posées mais le fermier viendra forcément avec un catalogue de manifestations à nous proposer alors j'entends ici et là que la stratégie c'est science et montagne la belle affaire ça fait 20 ans que c'est science et montagne et ça fait 20 ans qu'on se cogne cette stratégie-là et en particulier la concurrence des villes alpines pas seulement en France mais dans tous les pays européens qui font que par leur capacité d'accueil par tout ce qui vient d'être dit et parfois par les moyens publics colossaux qui ont été mis sur les équipements chargés d'accueillir ces manifestations nous ne sommes plus en mesure aujourd'hui d'être concurrentiels au moins à l'échelle européenne parce que c'est à cette échelle-là Calpexpo et non pas Eurexpo va devoir doit déjà se battre et a du mal à se battre on nous dit aussi que nous allons demander aux fermiers de faire progresser le chiffre d'affaires très bien c'est ce qu'a dit madame Calmes à son arrivée que tout le monde a approuvé c'est difficile d'être contre quelqu'un qui vous dit on va faire progresser le chiffre d'affaires et en particulier avec deux leviers qui étaient les salons grand public et les congrès on est au coeur de tout ce qu'il y a de plus concurrentiel et aujourd'hui c'est vrai que nous avons une difficulté structurelle et nous le voyons bien puisque malgré tout ce qui a pu être dit ici et malgré les aides publiques nous ne rétablissons pas la situation on aura donc un effort à regarder avec le fermier pour voir comment et dans quelles conditions il peut améliorer le chiffre d'affaires et que ça constitue bien un bénéfice final ou un résultat positif final pour l'activité de Alpexpo demain et puis on nous dit la métro va récupérer la compétence dans deux ans très bien aujourd'hui la métro considère que la mixité d'activités culturelles et économiques fait qu'elle n'a pas pris encore cette compétence là je vais vous le dire ici très posément je sais très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait parce que même avait participé aux travaux de la MIE et qu'il y a une question que la métro ne voulait pas voir arriver sur la table c'était les investissements colossaux potentiels à sortir et dont elle craignait éventuellement qu'ils puissent créer un débat extrêmement compliqué avec les communes au-delà de la première couronne grenobloise ce que je peux totalement comprendre mais cela n'enlèvera pas les questions financières que nous aurons à poser alors ce soir nous ne pouvons pas discuter sur autre chose que le choix de la DSP et le principe de la fermage nous n'avons pas de cahier des charges nous n'avons pas vraiment d'orientation stratégique nous n'avons pas non plus d'éléments financiers pour juger de l'opportunité d'un tel ou tel dossier il aurait été extrêmement facile d'avoir une position que je qualifierais de dogmatique et de rapide de dire dans ces conditions on ne vote pas nous nous sommes abstenus en CCSPL parce que comme je l'avais déjà dit au mois d'octobre ici quand on a pris les délibérations concernant Alpexpo je pense qu'il est de notre responsabilité de voir comment nous arrêtons les uns et les autres parce que ça joue aussi de contribuer au buzz négatif autour de cet équipement il faut aussi que nous soyons conscients que cet équipement ne se redressera pas et que nous n'attirerons pas plus parler d'attractivité de répulsivité de fermier potentiel si nous continuons tous les uns et les autres à dire le mal que nous pensons de l'équipement monsieur Breuil je suis en désaccord total avec vous non seulement c'est un équipement qui est valide encore aujourd'hui dans son fonctionnement mais qui est même reconnu par les professionnels comme exceptionnel potentiellement parce que justement sa conception architecturale fait que le grand hall a très peu de poteaux porteurs de la structure et qu'il est très intéressant pour les grandes manifestantes il y a donc un problème de commercialisation à regarder et à regarder sérieusement pour que nous puissions aider Alpexpo à se développer c'est ce qui nous guidera nous l'avons dit en octobre nous le redisons ce soir tout faire pour que nous puissions attirer et il va falloir attirer le fermier je terminerai là dessus il n'y en a pas 30 en France vous avez parlé beaucoup de Lyon monsieur Breuil je n'en dirai pas plus il y en a peut-être un ou deux de plus si on cherche bien nationalement il y en a quelques-uns européens mais pas beaucoup et il n'y en aura pas une pléthore qui seront capables en effet d'assumer ce que nous aurons à demander sur le redressement fonctionnement et sur les investissements à réaliser y compris d'ailleurs avec les propositions que ce fermier pourrait faire pour améliorer les choses nous avons besoin aujourd'hui de renforcer la compétence nous avons besoin de professionnalisation nous avons besoin plus que jamais de sérénité autour de ce dossier donc monsieur le maire mes chers collègues nous ne nous opposerons pas à ce qui est demandé ce soir nous aurons un vote conforme à celui de la CCSPL c'est-à-dire une abstention qui est une abstention qui n'a rien de négatif mais qui attend simplement de voir comment les choses vont évoluer nous verrons en fonction du cahier des charges en fonction des éléments financiers que vous pouvez porter sur la table des élus municipaux la suite des événements et comment nous l'abordons je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole non dans ce cas je mets cette délibération aux voix monsieur Chamussy en fait quand je demande s'il n'y a pas d'autres prises de parole c'est à ce moment-là que vous pouvez lever la main monsieur Sabry c'est tout à fait logique monsieur le maire il y a également monsieur Sabry qui m'a demandé la parole je pouvais nous pouvions légitimement attendre une réponse du rapporteur par rapport aux questions qui ont été posées et d'autre part parce que je voulais formuler au nom de notre groupe une explication de vote très bien et force est de constater que il n'y a pas de réponse aux questions qui ont été posées et par Richard Cazenave et par Jérôme Safar Amolmos a dit le redressement se poursuit il ne suffit pas de le dire il faudrait le démontrer chiffre à l'appui rien dans les résultats de la SEM Alpexpo ne démontre le début du commencement d'un redressement bien au contraire et les chiffres que m'a communiqués aujourd'hui en milieu d'après-midi monsieur Abfast je l'en remercie sur le principe je regrette les délais même si les raisons qu'il m'a données sont valables rien dans la situation comptable à ce jour à quelques jours près qui m'a communiqué ne témoigne du début du commencement d'un redressement rien dans ce que vous avez dit n'explique comment par quelle opération du Saint-Esprit la société Alpexpo deviendrait demain bénéficiaire Amolmos a indiqué que vous alliez proposer la création d'une ESPL la transformation de la SEM en une ESPL il eût été sain de dire pourquoi au conseil pourquoi vous voulez transformer la SEM en une ESPL je veux dire ce n'est pas anodin on ne décide pas la transformation du statut juridique d'une société comme ça il y a bien une motivation alors puisque vous ne l'avez pas donné cette motivation je vais la dire pour une raison simple c'est que il y a besoin d'un apport en capitaux pour éviter la cessation de paiement parce que la SEM est aujourd'hui virtuellement en situation de cessation de paiement et qu'il n'y a aucun actionnaire privé qui veut abonder et que comme nous sommes arrivés peu ou prou au plafond légal que permet le statut des SEM des participations publiques et bien il faut passer par la transformation en une société publique locale donc nous sommes sur un départ des actionnaires privés et non pas sur comme cela a été dit par vous dans vos objectifs il y a un an par l'arrivée de nouveaux actionnaires privés c'est tout l'inverse alors aujourd'hui vous en arrivez à lancer cette procédure de DSP un an après que nous vous ayons dit que c'était la voie qu'il fallait emprunter c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons pas à cette délibération puisque même s'il vous a fallu un an et cette année va nous coûter cher et risque de coûter cher aux contribuables et à l'équipement vous arrivez enfin à venir sur nos positions donc nous ne nous opposerons pas évidemment et en même temps notre abstention s'explique à la fois par ce temps perdu et donc cet argent perdu et sur le fait que nous ne allons pas signer un chèque en blanc sur une procédure dont nous ignorons le cahier des charges que vous allez poser parce que cette année de perdu risque de coûter cher et qu'effectivement on ne sait pas bien à ce jour dans quel sens va aller la contribution si c'est vraiment le fermier qui va payer aux délégants ou si au contraire c'est nous qui allons devoir mettre au pot chaque année pour que quelqu'un accepte de prendre la gestion de cet équipement moi je vous le dis comme je le pense je considère qu'à ce jour il existe une véritable interrogation une véritable interrogation sur la capacité de la collectivité à trouver un gestionnaire privé qui accepte de reprendre cet équipement c'est une interrogation grave qui serait lourde de conséquences si cela se confirmait mais c'est le résultat de la situation que vous avez créée par vos internoiements et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur le vote de cette délibération allez pour les explications de vote je vous invite à faire court parce que trois explications si vous répondiez aux questions qui vous sont posées ça irait beaucoup plus vite le problème monsieur Chamussy le problème c'est que le problème c'est que cette discussion tourne en boucle autour d'Alpexpo depuis déjà fort longtemps et que effectivement ce n'est pas la capacité il y a il y a je vous invite à parler quand je vous donnerai la parole je vous si si ça c'est le président de séance si si c'est comme ça en fait c'est comme ça vous affranchissez mais ce n'est pas de règle écoutez il faut que vous changiez à ce moment là d'assemblée il y a deux questions pertinentes à se poser la première est est-ce que le monde politique et économique dans la région grenobloise souhaite conserver un équipement de ce style à savoir est-ce qu'il considère que le retour pour l'agglomération est positif première chose il me semble que nous avons tous tous répondu oui à cette question et la deuxième chose évidemment de trouver le mode opératoire qui permette un lien et là il y a des divergences politiques je le sais un opérateur qui ait un lien avec le territoire pour éviter un risque de siphonnage de ceux qui marchent dans cette agglomération et qui pourrait être déporté ailleurs donc c'est ça les objectifs partagés ça ne fait pas disparaître ni la situation économique d'Alpexpo qui dure depuis fort longtemps depuis et les différentes questions qu'on peut se poser sur cet équipement et l'usage qui en a été fait ni également notre capacité à tous mais là aussi il nous faudra jouer effectivement grouper si nous voulons arriver à quelque chose dans ce domaine là il me semble qu'une fois qu'on a répondu oui aux deux premières questions nous devrions pouvoir également arriver à jouer groupé pour effectivement avoir une stratégie commune qui s'étende à Alpexpo et à l'ensemble des lieux qui accueillent des salons des congrès des séminaires sur cette agglomération et on peut exprimer cela en une minute sans reboucler pendant une demi-heure chaque fois sur les mêmes questions monsieur Sabri oui alors alors pour le coup je me demande si je vais faire les réponses aux questions que vous posez parce que en fait je viens de me rendre compte que monsieur Chamussy à chaque conseil municipal pose des questions avec un faux air ingénu alors qu'il a parfaitement les réponses aux questions qu'il pose et donc pour le coup j'ai découvert là ce soir un truc et monsieur Cazeneuve pareil vous nous posez tout un tas de questions sur le cahier des charges alors que si je ne me trompe vous faites partie de cette commission qui est elle-même chargée de rédiger le cahier des charges bon je ne vais donc pas m'éterniser parce que en fait les réponses ont été essentiellement importées par monsieur le maire la question qu'on se pose tous c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour cet équipement un intérêt économique etc et la réponse est oui clairement oui monsieur Breuil tout à l'heure puisque vous voulez avoir aussi peut-être des réponses à vos questions vous nous parliez de de la situation de cet équipement et bien cet équipement il est plutôt bien situé il est à l'arrivée d'une ligne de tram à proximité d'une autoroute il y a un certain nombre d'investissements qui ont été faits récemment pour pratiquement 12 millions d'euros et puis pour répondre à monsieur Safar et bien il a déjà eu l'occasion par le passé de me remercier à certains conseils municipaux et donc je tenais à le remercier moi aussi en retour ce soir pour la simple et bonne raison qu'il reconnaît très clairement que la situation est compliquée qu'elle n'est pas simple qu'il y a un problème de commercialisation et donc pour le coup voilà je n'irai pas plus loin et on en terminera là merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui donc monsieur Abfast qui s'abstient donc le front national le groupe UDI UMP Société civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 9 elle porte sur la révision du plan local d'urbanisme de Grenoble et la poursuite de cette procédure par Grenoble Alpes Métropole monsieur Fristot oui merci donc voici une délibération qui vise à modifier significativement le plan local de l'urbanisme nous avons déjà travaillé dans cette enceinte pour une modification que nous avons adoptée en décembre dernier ici il s'agit de modifier plus en profondeur nous allons je vais expliquer les différents éléments le calendrier rapidement l'heure on sait que le plan local de l'urbanisme est un document central qui définit la réglementation en matière des constructions il définit les grandes orientations de l'urbanisme et ceci avec une vision pluriannuelle les années à venir les enjeux ce sont les perspectives démographiques la mixité des fonctions la mixité sociale on est bien pour notre municipalité dans l'objectif d'atteindre 25% de logements sociaux en 2025 mais ce sont aussi les formes urbaines les hauteurs maximales des constructions par exemple le PLU nous interroge sur la ville que nous voulons pour demain à travers cette délibération il s'agit de reprendre une procédure qui avait été engagée en janvier 2013 et qui était restée en suspens donc fin 2013 après un débat sur une première version de PADD le PADD justement c'est un élément important du PLU qui exprime les objectifs politiques de la collectivité à un horizon de 10 à 20 ans il répond au principe de développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains avec une vision par exemple 2050 facteur 4 facteur 2 par exemple sur les consommations énergétiques comme le prévoit la loi sur la transition énergétique qui est en cours d'adoption pourquoi réviser le PLU aujourd'hui apparaît le calendrier de la révision je vais en dire deux mots tout de suite nous savons que la métropole a engagé une démarche de plan local de l'urbanisme intercommunal le PLUI c'est ce qui apparaît en bas du graphique en jaune qui doit aboutir au vote de ce PLUI en 2019 pouvions-nous attendre cette échéance nous ne le pensons pas et c'est pourquoi nous proposons la procédure de révision aujourd'hui le PADD élaboré par l'ancienne majorité oublié de nombreuses questions importantes pour dessiner correctement l'avenir de notre ville dans l'agglomération un certain nombre d'éléments intéressants avaient été travaillés dans des ateliers et avaient été intégrés dans le plan PADD il y avait différentes thématiques que nous reprenons la ville de la transition écologique et de l'innovation il y avait des items sur la ville à différentes échelles la ville à habiter à vivre la ville abordable et accessible la ville des proximités et des accès j'allais dire la ville pour tous et la ville qui produit mais il manquait un bilan du PLU actuel comment espérer construire une bonne politique publique si on ne tire pas les leçons du passé un des points centraux du PADD c'est la question de la démographie de la ville et pour notre municipalité il faut agir pour résorber aussi la vacance de logement engager des réhabilitations ouvrir d'autres voies que la seule construction de logements neufs il est donc nécessaire de relancer ce travail et c'est ce qui est proposé à travers cette délibération avec une méthode la méthode qui a été proposée dans la délibération de lancement de janvier 2013 le calendrier c'est celui qui apparaît en avance de phase de la métro de 6 mois puisqu'il est prévu d'adopter un PADD en juin 2016 et d'aboutir à une approbation fin 2018 après une enquête publique donc c'est ce qui apparaît en bleu sur le graphique partie ville de Grenoble et la métropole ça s'étend dessous donc plus décalé dans le temps jusqu'en 2019 la concertation serait celle qui a été indiquée dans la délibération de janvier 2013 et nous nous y reportons donc je ne détaille pas plus vu l'heure conclusion et bien ce qui importe c'est de faire un projet de ville partagée avec les habitants mais aussi avec les forces vives de la ville de l'agglomération le monde associatif économique universitaire il faut promouvoir un urbanisme apaisé maîtrisé qui répare les fractures sociales et environnementales le projet urbain de PLU n'a de sens que si chacun y contribue c'est notre volonté nous le ferons avec les grenoblois voter cette délibération c'est donner notre accord à la métropole pour poursuivre la procédure de révision du plan local de la révision je vous remercie y a-t-il des prises de parole sur cette révision du plan local d'urbanisme monsieur Chamussy oui sans surprise nous nous opposerons au vote de cette délibération pour faire simple parce que vous reprenez dans vos intentions deux points sur lesquels nous sommes radicalement opposés au fond vous vous allez remplacer et nous l'avons déjà vu sur certaines actes la densité verticale par une densité horizontale donc la qualité de vie des habitants ne sera pas améliorée par rapport à ce critère là on voit très bien sur les intentions que vous avez sur l'esplanade et sur Flaubert à travers la décision que vous avez déjà prise et d'autre part parce que nous avons déjà dit mais la pédagogie c'est aussi l'art de la répétition parce que le rythme de construction de logements sociaux que vous voulez mettre en oeuvre est excessif au bout du compte il va nuire évidemment à l'objectif de mixité je dis bien le rythme qui n'est pas contrairement à ce qu'a voulu dire en conseil de métro l'année dernière une obligation législative j'entends bien que la loi à ce jour à l'heure où nous parlons donne un objectif de 25% à une échéance mais c'est au moment de l'échéance que la collectivité sera jugée et donc si l'objectif de 25% ne me pose pas de difficultés pour ce qui me concerne le rythme auquel vous voulez le mettre en oeuvre lui par contre vraiment posera à terme de grosses difficultés en termes de mixité voilà pourquoi nous nous opposerons à cette délibération monsieur Safar oui quelques remarques rapides le rapporteur a été lui-même synthétique soyons-le aussi d'abord nous remarquons qu'après avoir critiqué mes chers collègues le processus de la révision du PLU vous en validez totalement la démarche et le processus de concertation puisque vous recontuisez et le comité de suivi et la révision ensuite en faisant vous-même la reprise de la révision du PLU vous validez et la démarche et le timing puisque vous admettez très clairement ce soir que le PLUI ne sera pas dans les temps enfin les objectifs qui sont donnés pour la modification du PADD ne diffèrent pas des thématiques qui ont été mises en oeuvre dans le vote du PADD 2013 on a donc un peu l'impression qu'on se paye de mots on reconnaît sans reconnaître que ce qui avait été lancé finalement avait du sens on peut toutefois vous reprocher très clairement aujourd'hui toujours la différence entre les intentions affichées nous ne sommes pas fondamentalement opposés à celle-ci mais notamment quand vous parlez de réduire le coût des logements et de diversifier l'offre quand cela est confronté à la réalité et que vous arrêtez plusieurs projets en cours ou que vous les modifiez profondément comme à Flaubert ou à l'esplanade et que vous allez ainsi en sens inverse de ce que vous affichez avec la réduction de la densité je n'ai pas le même point de vue et vous savez que M. Chamussy sur ce point-là enfin nous pensons que la délibération M. le rapporteur est peu motivée or nous parlons d'une délibération de lancement cette délibération est censée être un élément fondamental du processus de la révision vous auriez dû préciser sérieusement vos motivations ne pas vous en tenir à ce que nous considérons être des généralités surtout pour une remise en cause d'un PADD qui a déjà été voté pour ces raisons-là nous aurons ce soir le même vote que d'habitude c'est-à-dire que nous ne voterons pas la délibération proposée par M. le rapporteur merci est-il d'autres interventions avant peut-être quelques réponses commentaires oui je ne réponds pas sur la densité puisque la réponse a été donnée donc réduction de la densité ou pas donc ça c'est chaque opération qui permet de justement voir quelle est la bonne insertion on va dire à travers le quartier les riverains sur la question du rythme de logement social donc ça c'est une question sur laquelle notre municipalité se positionne politiquement on est à 21,8% aujourd'hui pour le taux SRU et on a bien l'objectif d'être à 25% en 2025 et donc ça répond à la vitesse qui est claire dans les orientations quant à la validation de la démarche antérieure nous reprenons les items comme je les ai cités mais bien entendu le PADD qui sera soumis au débat et bien sera le PADD qui aura fait l'objet de la procédure de concertation de discussion avec l'ensemble des partenaires dont j'ai parlé et qui sera différent de celui qui a été mis au débat en novembre 2013 merci madame Garnier une toute petite précision parce que je constate quand même avec pas forcément de surprise mais quand même effroi qu'un élu d'un parti qui peut-être bientôt s'appeler les républicains propose de ne pas respecter la loi ou l'ignore en effet la loi dite SRU renforcée ou loi du flou impose bien une obligation triennale de rattrapage elle n'impose pas seulement d'arriver à un taux de 25% en 2025 mais il y a bien une lettre de monsieur le préfet à monsieur le maire tous les 3 ans pour donner l'obligation et donc notre commune a bien l'obligation de produire en moyenne 255 logements sociaux par an pour cette période triennale 2014 à 2016 c'est 25% du rattrapage effectué puis ça sera 33% puis 50% du rattrapage donc la loi prévoit bien effectivement un rythme que nous devons respecter et il est respecté effectivement sur la commune de Grenoble il le sera très largement allez je mets cette délibération numéro 9 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre le rassemblement de gauche et de progrès le groupe UMP-UDI Sosité civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 10 elle porte sur le plan de déplacement d'administration madame Tavelle alors juste en quelques mots il s'agit de poursuivre une dynamique qui est aujourd'hui mise en oeuvre à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée pour accompagner le déplacement de l'ensemble de nos agents municipaux le protocole sera signé sur la période 2015-2018 on peut juste noter quelques avancées qui ont été introduites dans ce nouveau protocole à savoir que tous les agents de la collectivité bénéficieront de l'accompagnement de ce protocole PDA que la collectivité se fixe un objectif des agents bénéficiants du PDA à hauteur de 50% en 2018 qui était jusqu'à présent à hauteur de 27% un développement de la pratique du vélo notamment avec la mise à disposition facilité de vélos de service pour les déplacements professionnels mais aussi la possibilité de remisage à domicile et le développement de locaux pour stocker les vélos une mise en place de formation à l'éco-conduite pardon et puis enfin puisque aujourd'hui on s'aperçoit qu'un certain nombre de nos agents sont sensibles à la démarche du plan de déplacement administration mais qui sont plutôt des agents situés sur l'hôtel de ville ou au forum on a besoin aujourd'hui maintenant d'aller dans les services décentralisés déconcentrés si je puis dire donc on propose le redéploiement d'un demi-poste d'animateur du PDA pour aller à la rencontre de nos agents et les sensibiliser sur les différents modes de déplacement qui peut exister de manière un petit peu plus large et je reprends les propos que Jacques Viard souhaitait mettre en avant et qui a dû s'absenter on peut souligner effectivement qu'il y a un observatoire conduit par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble qui a identifié un certain nombre aujourd'hui de PDE PDIE et PDA on en est à plus d'une centaine actifs et qu'on a deux éléments importants qui sont à noter sur cet observatoire c'est que la mise en place de tel dispositif permet de diminuer la part de l'autosolisme donc on arrive bien effectivement sur cette démarche-là d'arriver à diminuer la circulation automobile et surtout au regard de la collectivité et de son rôle d'employeur on constate effectivement que toutes les démarches de PDE et de PDA permettent aussi de diminuer l'accidentologie à la fois sur les déplacements domicile travail mais aussi dans le cadre des déplacements professionnels donc c'est deux éléments effectivement qui participent et qui encouragent à ce que l'on aille aujourd'hui et demain à la rencontre de nos agents et qu'on arrive à les sensibiliser pour je le répète obtenir l'objectif d'un taux de 50% d'agents bénéficiants du PDA à l'échéance de 2018 merci bien merci y a-t-il des questions ou des interventions non je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour délibération adoptée à l'unanimité la 11 porte sur l'AURG l'agence d'urbanisme de la région grenouboise et participation de la ville madame Giraud merci oui très très rapidement cette délibération concerne donc la commande de la ville à l'AURG ou tout partenarial d'intérêt public à travers les compétences de l'AURG d'observation de veille et de prospective territoriale notamment nous vous proposons donc le programme d'activité 2015 qui appuie différentes politiques publiques ce programme est de 161 jours pour un montant de 122 360 euros correspondant à 760 euros au jour tarifs dorénavant alignés et identiques pour chaque commune je crois que la délibération est assez explicite sur les différents sujets de la commande qu'on peut regrouper en gros sur deux thèmes autour de l'observation et autour de la prospective l'observation à travers des outils particulièrement intéressants comme l'OPSI l'Observatoire de l'Y grenoblois avec sous presse par exemple le premier livrable 2015 qui est sur la santé dans la métropole la santé des métropolitains et l'analyse des besoins sociaux réglementaires qui met au travail un document sur les travailleurs pauvres qui sont évidemment le plus en plus touchés par la précarité donc des documents qu'on attend évidemment pour mieux comprendre ces différentes situations et un volet prospective autour d'un volet scolaire urbain ou déplacement des étapes régulières seront faites avec des suivis et des présentations je crois que je vais m'en limiter là vu l'heure très bien je vous remercie y a-t-il des interventions non je mets cette délibération numéro 11 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National UMP UDI Société Civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée je vous remercie délibération numéro 12 elle porte sur les marchés publics est-ce qu'il y a des interventions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National qui est pour rassemblement de gauche et de progrès au PUMP UDI Société Civile rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 13 porte sur les frais de mission des élus y a-t-il des interventions monsieur Chamussy oui j'ai eu l'occasion de dire le le mois dernier que ces délibérations qui permettent le remboursement de frais pose problème en l'état actuel de leur présentation puisque nous n'avons pas le montant des dépenses qui vont être qui vont être remboursées aux élus en question et encore la situation se dégrade parce que jusqu'à maintenant nous avions au moins les frais de déplacement pas les remboursements d'hôtellerie et de restauration mais on avait les remboursements de déplacement et pour la première fois en tous les cas depuis de nombreuses années nous n'avons pas eu communication de ces frais de déplacement la première fois qu'en commission ressources ces informations ne nous sont pas communiquées donc je veux dire que nous regrettons cette dégradation de l'information des membres du conseil premier élément deuxième élément d'une manière générale moi je ne comprends pas qu'on ait besoin de passer par une mission d'information pour que vous preniez publiquement l'engagement dans le cadre de la transparence de l'open data que gère madame Compara à ce que très vite les la totalité des frais de mission des élus soit publié et accessible au grand public par le biais du site internet de la ville c'est pas compliqué c'est très simple vous nous dites ce soir oui nous nous engageons à le faire à partir du 1er septembre et je ne reviendrai pas sur ce sujet là la prochaine fois je m'y engage on gagnera tous beaucoup de temps mais je vois pas la difficulté à prendre cet engagement public ce soir maintenant pour en venir à les déplacements qui sont pointés dans la délibération je ne demanderai pas à madame Giraud-Delin comment s'est passé son pré-séminaire à Arvillard dans le cadre de son prochain déplacement au bouton et si ses séances de méditation se sont bien passées puisque c'était ce qui était indiqué dans le programme dont nous avons eu communication le mois dernier non je préférerais je préfère m'arrêter quelques minutes sur le déplacement de madame Jacques Tat à Montréal donc ce qui explique son absence ce soir puisqu'elle doit être à Montréal il nous a été indiqué qu'elle était à Montréal en déplacement du 18 au 27 de ce mois dans le cadre du 16ème atelier international de recherche et d'action sur les inégalités sociales et les discriminations dans le cadre des journées du crémice bien et vous nous avez à notre demande car il a fallu le demander nous communiquer vous avez bien voulu nous communiquer à notre demande le programme de ce cet atelier international alors je voudrais avoir confirmation d'une chose parce que madame Jacques Tat est absente du 18 au 27 bien seulement le programme et bien il y a un programme pour le 19 pour le 20 pour le 21 et pour le 22 et c'est terminé le colloque il s'arrête le 22 donc elle est absente à partir du 18 dès le 19 elle est opérationnelle sur place mais par contre le colloque s'arrête le 22 et elle rentre le 27 donc je voudrais par principe avoir ici confirmation que l'ensemble des frais de madame Jacques Tat du 23 du 24 du 25 du 26 mai ne seront pas pris en charge par la collectivité je vous remercie alors ce que vous évoquez effectivement sur les frais de mission je pense qu'il n'y a pas d'obstacle effectivement dans le cadre de la MIE puisqu'elle est chargée notamment au delà d'un état des lieux de faire un certain nombre de préconisations permettant effectivement d'avoir une vision d'ensemble sur tous les frais de mission de déplacement des élus que ce soit au travers de leur mandat dans un certain nombre de satellites de la ville ou au titre de leur délégation au sein de la collectivité l'autre point il avait été pris l'engagement de fournir alors après je ne sais plus si c'était deux fois par an ou une fois par an un récapitulatif global de tous les frais de mission donc déplacement et tous les frais connexes qui en fait qui faisait la synthèse des délibérations que nous présentons chaque mois donc je pense qu'au travers de ces deux éléments il y a toutes les informations nécessaires qui permettront effectivement d'avoir une lecture de l'activité et des déplacements des uns et des autres Monsieur Chamussy je suis désolé mais donc ce soir vous êtes dans l'incapacité de prendre l'engagement solennel de publier dans des conditions accessibles par le grand public l'ensemble des frais de mission des élus vous avez besoin d'une mission d'information et d'évaluation pour réfléchir à cette question spontanément votre éthique ne vous inspire pas suffisamment pour prendre cet engagement là devant les grenoblois bon très bien dont acte c'est ainsi deuxième élément je ne vois pas en quoi ce rapport ce bilan deux fois par an devrait provoquer la dégradation des informations des conseillers sur les délibérations qui nous sont soumises nous avions un niveau d'information précédemment et vous êtes en train de nous dire que comme on aura dans six mois les éléments complets et bien on ne peut pas avoir ce soir les informations qu'on avait toujours chaque mois antérieurement je dois avouer que j'ai du mal à comprendre la logique et troisième point j'aimerais avoir la réponse sur ma question sur le déplacement de madame jacta par rapport au frais qu'elle va avoir le 23 24 25 et 26 mai c'est à dire dans le cadre de son déplacement mais en dehors du colloque pour lequel nous votons le mandat spécial ce soir alors je vais effectivement donner des éléments complémentaires et on va essayer d'éviter d'interpréter mes propos je pense que mon éthique et notre éthique à nous tous permet effectivement de rendre public les déplacements et les frais qui sont voilà donc je pense que là dessus il n'y a déjà pas de sujet ensuite le deuxième la deuxième proposition c'est un récapitulatif semestriel ou annuel mais qui ne dégrade en rien les informations qui sont mensuelles donc après la synthèse elle peut être faite par chacun ou après on peut nous la faire faire voilà je pense que derrière il n'y a pas de besoin d'aller effectivement plus loin et oui nous remettrons comme on le fait et comme on s'y engage dans le premier point tous les frais qui sont notamment sur le voyage dont vous faites état de l'adjointe à la santé la question pour revenir à la question c'est que donc les éléments qui vous sont transmis d'habitude doivent continuer à vous être transmis voilà c'est la réponse d'accord ce qui n'empêche pas le fait que il y aura un tableau récapitulatif tous les 6 mois ce qui n'empêche pas je pense que notre éthique et j'imagine l'éthique et l'éthique de l'ensemble de votre groupe nous poussera à faire des propositions pour le bon usage de l'argent public monsieur Chamussy très bien monsieur Chamussy oui alors je réitère pour la troisième fois ma question madame Jatta a peut-être je ne veux pas interpréter mais a peut-être fait le choix et sur le principe ça ne me pose pas de problème de prolonger à titre personnel si ça n'engendre pas de frais pour la collectivité au-delà de la tenue du congrès mais ce congrès s'arrête le 22 elle revient le 27 vous devez savoir si vous prenez l'engagement est-ce que ces frais ne seront pas pris en compte par la collectivité monsieur Denoyel il est assez dommageable pour notre assemblée de mettre ainsi en cause une adjointe de la ville alors que justement elle n'est pas là et qu'elle ne peut pas se présenter il est fort probable qu'elle nous dira exactement ce qu'il en est de son voyage et des rencontres qu'elle a pu faire puisque comme toute autre mission pour la ville de Grenoble les adjoints font des rapports et disent rendre compte de leur mission dans le cadre de celle-ci merci non mais enfin monsieur Chamussy on ne va pas passer une heure sur ce qu'a fait donc vous attendez que madame Jactar revienne et elle vous fera un compte rendu de son activité comme le font chacun des adjoints ici présents qui se déplacent voilà donc vous pouvez dire un mot mais maintenant je pense que l'insinuation devient un petit peu désagréable si mes propos ont été interprétés comme une insinuation il ne pouvait que l'être comme ça non 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 je le regrette je le regrette ce n'était pas mon intention il se trouve il se trouve que la délibération évoque un déplacement dans le cadre d'un colloque qui dure on a bien compris monsieur Chamus il dure trois jours on a bien compris que les choses soient claires c'est tout qu'on nous précise les choses vous ne le savez pas vous aurez les précisions elle n'est pas là-bas pour un déplacement personnel il faut reporter le vote allez nous mettons donc cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote le groupe UMP-UDI qui vote qui vote contre qui s'abstient le Front National et qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen abstention du rassemblement de gauche et de progrès et vote pour du rassemblement citoyen la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie la délibération numéro 14 porte sur la gestion des cimetières y a-t-il des interventions non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP-UDI société civile qui vote contre qui vote pour Front National rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la délibération numéro 15 porte sur une information sur une convention de mise à disposition partielle y a-t-il des interventions non qui ne prend pas part au vote UMP-UDI société civile Front National qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 16 porte sur une remise gracieuse de dette pas d'intervention je me vois qui ne prend pas part au vote UMP-UDI société civile Front National qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes la délibération numéro 17 porte sur la prise en charge des frais de séjour et de déplacement des personnes intervenant extérieur invitées par la ville de Grenoble il y a une proposition d'amendement monsieur Chamussy nous demandons et donc nous proposons qu'il soit inscrit dans la délibération qu'il y aura une présentation détaillée des prises en charge effectuées je précise que cet amendement nous l'avions déposé l'an dernier et que vous l'aviez voté et que comme vous l'aviez voté il avait été adopté sauf que il n'y a jamais eu de présentation en commission donc nous formulons le souhait ce n'est pas trop demandé que les délibérations du conseil municipal soient effectivement appliquées et mises en oeuvre bien donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le fond national qui est contre qui est pour UMPU des listes des civils rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes et je mets la délibération numéro 17 ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le fond national qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès UMPUDI société civile rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes la délibération numéro 17 est adoptée la 18 porte sur les demandes de protection fonctionnelle prise de parole monsieur Chamussy oui le mois dernier j'avais eu un échange avec madame martin je l'avais interrogé notamment sur le regard qu'elle portait sur ses anciens collègues de Saint-Martin-d'Air qui ont fait le choix d'équiper les policiers municipaux de la commune de caméras piétons il nous semble qu'au regard du nombre significatif d'agressions que subissent certains agents municipaux et notamment les policiers municipaux un tel dispositif aurait son sens madame martin sans se prononcer sur le fond même si j'ai une idée sur ce qu'elle en pense m'avait répondu qu'elle ne souhaitait pas parce que c'était de son point de vue illégal faisant ainsi référence à un texte porté à l'époque par Jean-Pierre Chevènement en 1999 si je c'est ce que vous aviez dit en tous les cas on reprendra les minutes mais j'ai là l'asténo de vos propos alors j'ai regardé un petit peu le texte en question et je n'y ai pas vu mais je peux me tromper chacun peut se tromper moi aussi le texte en question le texte en question et je n'y ai pas vu me semble-t-il de dispositions qui interdisent l'équipement l'équipement parce que le texte en question fait référence à l'armement mais l'équipement de policiers municipaux de caméras piétons et je dis ça d'autant plus qu'il se trouve qu'outre Saint-Martin d'Air Rieux-la-Pape dans le Rhône Courcouronne dans l'Essonne Chelles en Seine-et-Marne Vernon dans l'Eure Poissy en Yvelines Avignon dans le Vaucluse Cogolin dans le Var Narbonne dans l'Aude Mougin dans les Alpes-Maritimes Saint-Étienne dans la Loire Ouapi en Moselle ont déjà décidé et doté leurs policiers municipaux de caméras piétons que beaucoup d'autres communes y réfléchissent et que j'ai du mal à imaginer mais là aussi on peut tout imaginer que tant d'équipes municipales sur l'ensemble du spectre politique se placent ainsi dans l'illégalité donc mais comme je peux me tromper de même l'ensemble des élus de toutes ces communes peuvent se tromper et c'est la raison pour laquelle avec leur concours je vous tourne vers Mme Martin pour lui dire si elle pourrait ce soir ou ultérieurement me préciser comment pourquoi elle considère et sur la base de quel texte de loi elle considère que c'est illégal et à ce moment là je me rangerai à son avis merci Mme Martin d'abord vous avez dit quelque chose qui est effectivement important et intéressant c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui relèvent de l'équipement des polices municipales et pour lesquelles on observe que ce qui reste en tout cas du clivage gauche droite dans ce pays ne s'exprime pas sur ces questions ça je pense que c'est important seconde chose donc il ne faut pas tout mélanger je n'ai pas dit ça chevènement en 99 ce qu'il a voulu faire c'est homogénéiser les équipements et les signes de la police municipale le choix qu'il a fait à ce moment là c'est d'homogénéiser à tel point si j'ose dire que non seulement toutes les PM de France se ressemblent mais plus problématiquement les PM ressemblent aux PN c'est ça que j'ai dit ce pauvre chevènement en 99 ne pouvait sans doute pas se poser la question de système de caméra embarqué sur les policiers municipaux on pourrait peut-être lui reconnaître une certaine clairvoyance sans nul doute mais enfin sans doute pas une capacité à anticiper à ce point là en revanche plus précisément je vous ferai passer évidemment les textes qui déclarent illégal ce type de dispositif bien sûr il n'y a aucun problème je vous les ferai passer après ce que ça prouve finalement c'est que sur ces questions là il y a une culture qui est faible et qu'au fond il y a certains élus qui n'appliquent pas de manière rigoureuse en ces matières là en particulier la loi sans doute mais je ne crois pas que nous soyons prêts nous à ne pas respecter la loi de ce point de vue là voilà donc c'est trois choses différentes et une supplémentaire que j'ai exprimé ce soir et qui concerne aussi les enjeux d'armes de poing et ainsi on pourrait s'amuser ou je ne sais comment dire à faire un club des élus en charge de ces questions qui ne sont pas favorables non pas à l'armement tous les policiers municipaux sont armés mais à l'arme de poing et on s'apercevrait que c'est une question qui traverse un certain nombre de partis politiques et que je pourrais me retrouver c'est un comble avec des amis à vous sans nul doute qui défendraient ma position sur l'arme de poing merci je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la délibération numéro 19 est une garantie d'emprunt à la SP et la sagesse pas de commentaire je la mets au voie qui ne prend pas part au vote UMP UDI société civile qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 19 adoptée la 20 porte sur des affectations de subventions sur des crédits existants je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour UMP UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 21 proposition de désignation du directeur pour la régie du téléphérique Gondop Bastille pas de questions je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 22 porte sur le palais des sports Pierre Merdès France et il s'agit d'une convention d'occupation du domaine public avec Gilbert Coulier production et Rémi Perrier organisation y a-t-il des interventions madame Béranger merci monsieur le maire alors que dire je vais revenir un petit peu sur la nouvelle gestion du palais des sports par la ville de Grenoble alors en termes de programmation nous sommes quand même assez loin du compte vous aviez prévu 40 à 50 manifestations et aujourd'hui si on consulte le site d'un magasin bien connu à Grenoble qui commercialise les spectacles on peut s'apercevoir qu'il y a simplement 4 manifestations qui sont affichées pour l'année et que sur les 4 2 sont d'ores et déjà annulées sur le plan financier le palais des sports peut devenir un gouffre pour la ville sans recettes dégagées par des spectacles de grand public comme l'était avant le festival du cirque ou les 3 jours de Grenoble je rappelle que l'entretien courant de cet équipement avec ou sans manifestation c'est 1 million d'euros pour la ville on peut rajouter aussi cette année avec les 7 licenciements des salariés de l'association palais des sports et qui sont aujourd'hui devant les tribunaux et que si la justice confirme ses salariés dans leurs droits la facture pour la ville pourrait être alourdie de 500 000 euros cela fera en tout 1 500 000 euros cette année à débourser pour cet équipement et sans aucune contrepartie c'est pour ça qu'on avait demandé d'ailleurs un budget annexe il nous a été refusé et c'est vrai que pour nous c'est difficile de connaître l'équilibre financier du palais si les déficits sont noyés dans les dépenses publiques de la ville le fonctionnement de la ville tout cela permet de constater une chose c'est que la ville elle n'a pas vocation elle n'a pas les compétences de gérer un équipement de ce type pas plus que le conseiller municipal délégué à l'animation qui n'est pas un professionnel du spectacle cela ne s'improvise pas que d'être organisateur de spectacle c'est un métier et vous n'en avez pas les compétences clairement et la délibération que vous nous proposez ce soir en est une parfaite illustration vous aviez établi une convention avec Rémi Perrier organisation pour une manifestation qui a lieu le 11 avril dernier et bien nous apprenons plus d'un mois et demi après que c'est Drouo Productions qui s'est chargé de ce spectacle juridiquement cela pose un problème si le jour de la manifestation il y avait eu un incident qui était donc responsable Rémi Perrier ou Drouo Organisation vous nous avez répondu en commission qu'un accord avait été signé entre Rémi Perrier et Drouo Productions nous attendons toujours le document qui l'atteste reconnaissez au moins une chose le monde du spectacle est un milieu qui nécessite de la réactivité et que la ville ne peut pas y répondre comme dans toutes les collectivités territoriales les procédures sont longues on le sait et demandent des délais en réalité vous avez municipalisé cet équipement pour mettre fin à l'activité de l'association du directeur du palais des sports et de l'association en elle-même au bout du compte les habitants ont perdu un lieu d'animation aujourd'hui de qualité et avec en prime une belle ardoise merci merci y a-t-il d'autres interventions madame Sala merci nous demandons quant à nous le retrait de la délibération 22 pour trois raisons essentielles je vais essayer d'être la plus synthétique possible d'abord parce que le switch à vos souhaits le switch proposé entre les deux conventions d'occupation du palais des sports nous paraît quelque peu risqué du point de vue du droit le deuxième point c'est que nous sommes très interrogatifs sur l'effet rétroactif puisqu'il s'agit d'un événement du 11 avril et enfin nous regrettons l'absence d'informations plus précises puisque lorsque l'on compare les deux conventions point par point nous constatons des différences qui ne sont pas forcément expliquées alors par exemple sur les conditions particulières dans la convention votée le 20 mai 23 mars 2015 nous avons une somme de 3000 euros qui est détaillée sur celle proposée à l'occasion de cette délibération celle qui est proposée pour le 26 mai on a une somme de 9684 euros qui ne l'est pas pour les conditions particulières pour les prestations obligatoires nous passons d'une somme de 7210 euros à 2815 bon voilà et c'est pareil pour le personnel technique pour la sécurité pour le personnel de sécurité etc donc nous aboutissons à deux sommes très différentes mais sans explication pour autant alors si nous demandons encore une fois le retrait de cette délibération c'est parce qu'il manque des éléments d'appréciation et puis il faut le reconnaître ces deux délibérations s'apparentent du bricolage excusez-moi l'expression notamment après les grandes envolées lyriques de tout à l'heure les grandes leçons données avec beaucoup d'humilité d'ailleurs sur un autre sujet sur le respect de la loi on peut s'étonner tout de même que la plupart d'entre vous acceptent de voter éventuellement pour cette délibération qui est assez qui nous interroge vraiment du point de vue du droit donc nous demandons le retrait de cette délibération bon monsieur Bertrand je voudrais le dire autant à madame Béranger qu'à madame Salah je pense qu'à un moment donné il va falloir que vous soyez clair sur ce que vous défendez sur le palais des sports nous avons pris une décision en début de mandat de remunicipaliser espalais je sais que vous regrettez fortement la gestion de l'association palais des sports mais dites le clairement parce qu'il n'y a pas d'autre solution c'était où nous mettions fin à la convention d'occupation du domaine public avec l'association palais des sports et c'est le choix que nous avons fait ou on l'a prolongé et c'était donc manifestement le choix que vous faisiez et je pense qu'il faut le dire clairement un moment ou un autre ça sert à rien à chaque conseil municipal parce que vous allez voir passer des conseils municipaux à chaque conseil municipaux des délibérations qui concernent le passé d'essayer de chercher la petite bête de rentrer dans les détails des délibérations alors je vais quand même répondre parce qu'il faut quand même répondre sur le fond parce que beaucoup de choses ont été dites notamment sur le gouffre financier je ne sais pas vous avez entendu parler de gouffre financier madame Béranger le gouffre financier il était dans la gestion précédente qui nous coûtait 1,5 million d'euros par an et en tout cas 1,1 million dans l'attribution de subventions à l'association de palais des sports qui était une des plus fortes subventions de la ville de Grenoble le festival du cirque le festival des trois jours coûtait beaucoup plus cher qu'il rapportait évidemment ce n'était pas des opérations rentables loin de là on sait très bien que ce type de spectacle n'est pas rentable pour une collectivité locale donc attention à ce que l'on dit sur cette économie là du spectacle madame Sala vous parlez de la délibération numéro 23 je pense que ce n'est pas de la délibération numéro 22 qui revient sur effectivement le spectacle des Harlem Globetrotters et donc je voulais simplement vous signaler que oui nous avons pris le palais des sports au 1er janvier dans des conditions que vous connaissez on ne peut pas dire que ça a été particulièrement facilité par l'équipe qui était précédemment en place dans l'équipement et nous avons dû effectivement prendre en compte un certain nombre de données notamment d'état du bâtiment qui nous ont obligé à faire des modifications souvent un peu tardivement dans les délibérations en ce qui concerne la modification de la délibération numéro 23 de la convention premièrement je tiens à signaler que c'est des pratiques très courantes dans le milieu du spectacle puisque on est sur un spectacle qui est produit nationalement avec un correspondant local en l'occurrence Rémi Perrier et que c'est les deux privés qui ont fait ce choix là qui n'a aucune incidence financière pour la ville de Grenoble et que nous avons donc accepté cette substitution mais ça n'a je le redis encore une fois aucune incidence financière pour la ville de Grenoble vous auriez pu dire si vous étiez un peu intéressé par ce qui se passe dans le palais des sports que nous avions eu sur les Harlem Globetrotter la plus grosse date de France plus de 4000 personnes c'était la plus grosse date effectuée par les Harlem Globetrotter en France on parle aussi des délibérations de M.Pocora qui arrive samedi à Grenoble qui n'avait pas voilà c'est quand même un grand spectacle aussi qui est attendu par pas mal de monde et l'autre convention concerne le déplacement du concert Finc qui était prévu au stade des Alpes au palais des sports et c'est peut-être l'occasion aussi de dire que grâce à cette gestion municipale nous avons pu reprendre ce spectacle au palais des sports autrement c'était une annulation pure et simple donc on a bien un outil qui nous permet ce type d'opération sur le fait que le palais est peu utilisé je vous invite à regarder la programmation publique déjà de ce qu'il va y avoir au palais des sports cette année entre les délibérations qui passent aujourd'hui que j'ai déjà évoqué la retransmission de l'opéra de Lyon en juillet prochain le fait que l'on va accueillir aussi l'UT4M qui se déroulera en partie sur le palais Sadoc Bousayen pourrait en reparler aussi il y a des événements sportifs qui auront lieu probablement fin août le Snowboard Garden les rencontres du cinéma de montagne Scorpion et je ne parle que des événements publics parce qu'il y a aussi des utilisations privées du palais des sports il y a aussi des utilisations associatives vous avez entendu parler de ce qui va se passer autour de la piste donc dire qu'il y a une sous-utilisation du palais des sports alors que si on compte en nombre de soirées ou de jours on est largement au double de ce qu'il y avait les années précédentes je pense que c'est quand même un peu fort de café Merci il y a une forêt de doigts donc monsieur Chamussy puis monsieur Bron madame Sala donc on a compris à travers les propos de monsieur Bertrand que l'objectif qui était de 40 à 50 et que vous avez et que le maire a régulièrement évoqué par le passé était désormais ramené plutôt à 20-25 compte tenu du nombre d'événements organisés l'année dernière bien donc acte il faudra que monsieur Bertrand s'habitue à l'idée qu'il y ait dans cette assemblée un certain nombre d'élus qui s'intéressent de près aux conditions d'utilisation de l'argent public voilà il faudra que vous vous y habituez bon c'est comme ça et ça continuera pendant un certain nombre de conseils jusqu'à la fin de ce mandat alors pour répondre à votre question de fond monsieur Bertrand parce que moi je n'évite pas les questions qui sont posées notre position elle est très claire nous n'avons jamais dénoncé le fait que la ville nous avons une position nous pensons que c'est une erreur y compris financière nous n'avons surtout dénoncé les conditions dans lesquelles vous avez rompu avec l'association du palais des sports conditions de brutalité d'absence de discussion la présidente n'a même pas été reçue par le maire si ce n'est entre deux portes qui ont fait que vous avez dû récupérer l'équipement mais effectivement à un moment où vous n'étiez pas prêt et que si vous aviez accepté de discuter si vous aviez souhaité discuter vous auriez pu faire un tuilage et une passation dans de meilleurs conditions même si monsieur Abfast a lui-même déclaré que la ville reprenait un équipement en bon état bien mais sur les conditions d'organisation des événements évidemment vous auriez pu faire un transfert de savoir un transfert de compétences au delà de la question de la reprise des agents ça nous laisserons les instances qui sont saisies tranchées mais en tous les cas le transfert de savoir le transfert de compétences si vous aviez discuté les conditions de reprise vous auriez évité bien des soucis pour ce qui concerne la manifestation la délibération 23 le transfert de Rémi Perrier sur Drou moi je suis désolé mais d'abord vous ne répondez pas à la question en commission nous avons demandé la communication des actes écrits qui permettent ce transfert qui ont organisé ce transfert entre Rémi Perrier et Drouot et ils nous ont été promis nous n'en avons pas eu communication premier élément et deuxième élément il y a une chose qui est très problématique c'est que en commission il nous a été dit texto que hormis le nom de l'organisateur la convention était exactement la même qu'aucun chiffre ne changeait alors si je peux admettre que le chiffre de le chiffre 9684 euros effectivement on peut comprendre qu'il est changé puisque c'est le pourcentage par rapport aux entrées donc vous ne pouviez pas l'avoir dans la délibération du mois dernier et maintenant vous nous donnez l'information puisque vous avez le nombre d'entrées entre nous soit dit 9684 euros quand on connaît le pourcentage on a du mal à imaginer que ça représente le nombre d'entrées que vous avez citées mais bon chacun se fera son idée puisque les conditions de la transparence sur le nombre de spectateurs dans l'équipement ne sont plus garanties par contre il y a une chose qui est très claire c'est que sur la question des prestations obligatoires il y a un changement alors c'est un changement certes qui représente 1500 euros de recettes en moins pour la ville donc de ce point de vue là sur le plan des principes monsieur Bertrand quand vous dites c'est aux mêmes conditions financières ce n'est pas vrai il y a une diminution des prestations obligatoires qui font que la ville va encaisser 1500 euros de moins mais au delà parce que tout à l'heure on nous a dit que 8000 euros c'était rien donc 1500 c'est moins que rien donc passons mais ce qui pose problème c'est que en commission on nous dise il y avait 30 personnes autour de la table ce sont exactement les mêmes chiffres et que et oui à force on est prudent pardon sans vouloir insinuer quoi que ce soit on vérifie ce que vous nous dites et on s'aperçoit que ce qui nous est dit en commission n'est pas conforme à la vérité voilà ce qui pose problème et voilà ce sur quoi nous vous avons interrogé voilà ce sur quoi vous n'avez pas répondu monsieur Bertrand allez sur ce sujet aussi je crois qu'il y a ah pardon j'ai oublié les prises de parole de monsieur Bron et de madame Sala vas-y Marie-Jean j'attends le micro merci oui je trouve que c'est un petit peu regrettable parce qu'à chaque fois que vous êtes en difficulté pour répondre à une question vous inversez les responsabilités alors une fois c'est la faute de l'état une autre fois c'est l'ancienne municipalité bon très bien mais vous avez fait des choix à propos du palais des sports donc il faut les assumer et qui plus est je n'insistais pas là-dessus précisément j'insistais essentiellement sur les conditions dans lesquelles ce transfert de convention s'est fait d'une société de production à l'autre je vous rappelle simplement que dans cette convention il y a un article 20 qui précise que la présente convention convention est consentie à titre personnel sauf accord préalable express et écrit de la ville de Grenoble l'occupant s'interdit de céder à quiconque et pour quelque cause que ce soit le présent contrat donc soit ça s'est fait à votre insu soit ça s'est fait de votre plein gré soit ça s'est fait à l'insu de votre plein gré je n'en sais rien mais c'est cette question que l'on posait simplement donc nous estimons que les conditions dans lesquelles ça s'est fait ne répond pas à des exigences en termes de droit maintenant vous pouvez toujours nous rappeler à l'ordre l'ancienne municipalité l'État l'État l'ancienne municipalité mais enfin l'exercice a quelquefois ses limites allez sur ce sujet également monsieur Bron monsieur Cazenave oui ma question était un peu plus technique et de conformité c'est à dire que dans cette délibération 22 je distingue bien la convention du domaine public avec Gilbert Coulier production et le tableau de financement mais je ne vois pas de convention de domaine public pour Rémi Perrier organisation ni de tableau de convention non 24 ensuite non je suis dans la vente 2 je ne le vois pas je regrette il y a une annexe 1 qui est le contrat de mise à disposition de Gilbert Coulier il n'y a pas d'annexe 2 qui est le contrat de production regardez bien c'est un problème technique sur lequel vous pourrez répondre de la même façon il y a deux conventions qui suivent mais les deux conventions elles sont identiques et elles ne mentionnent pas à qui elles s'adressent alors je me demande comment on peut faire une convention qui n'est pas entre la ville et un prestataire voilà vous allez me répondre facilement sur ces questions allez monsieur Cazenave oui deux deux observations la première c'est que que ce serait-il passé quel risque juridique le maire aurait-il encouru si un incident un accident était survenu alors même que le prestataire qui organisait la manifestation n'était pas celui pour lequel la municipalité le conseil municipal avait délibéré c'est une question qui demeure et au-delà de cette question deuxième observation vous avez tout à l'heure pour Alpexpo indiqué que le choix de la DSP était justifié par le fait que la gestion directe n'était pas adaptée puisque les règles de la comptabilité publique le code des marchés publics ne permettent pas la réactivité de fonctionnement qui est pourtant importante pour ce type d'activité et de métier qu'elle ne permettent pas de bénéficier du réseau professionnel d'un exploitant spécialisé là nous sommes dans le même cas de figure avec le palais des sports c'est-à-dire d'un équipement qui a besoin des mêmes critères d'appréciation que la gestion d'Alpexpo et donc c'est ceci pour dire que vous êtes incohérent quand d'un côté vous décidez pour des activités tout à fait comparables de faire de la gestion directe et de l'autre de produire une DSP et on voit bien aujourd'hui à travers ce bug sur le changement de prestataire combien le fait de gérer en direct ce genre d'activité n'est pas n'est vraiment pas notre métier en tant que collectivité publique merci monsieur Bertrand vous avez des réponses supplémentaires à porter peut-être sur la question de monsieur Brou encore une fois je crois pas que c'est le lieu en conseil municipal de rentrer dans les détails techniques je rappellerai simplement que nous avions une convention pour les Harlem Globetrotter qui a été modifiée par la suite et que donc il n'y avait pas de problème de sécurité sur ce point là évidemment la question est importante lors du concert et je rappelle aussi que la sécurité incombe à la ville pendant ces événements et deuxièmement pour la question de monsieur Bront oui effectivement ces conventions ne sont pas très claires j'en conviens moi-même il faudra les modifier pour qu'on voit clairement comment on contractualise et avec qui dans les conventions elles-mêmes et je rappelle que l'annexe 1 le précise quand même dans le premier document il n'y est pas du tout parce qu'on vient de récupérer l'événement je le rappelle on parle du concert là FUNC qui aura lieu le 20 juin mais tous les éléments sont déjà un dans la convention vous l'avez donc la convention avec Rémini Perrier je vous le redis le nom n'est pas indiqué clairement mais c'est bien l'annexe 2 et 3 qui sont dans le document et c'est bien le contrat de mise à disposition pour le premier concert effectivement qui manque pour le deuxième donc là c'est un concert qui devait avoir lieu au stade des Alpes qui finalement pour des raisons X ou Y ne peut plus y avoir lieu et qui est du coup une solution de repli qui est offerte avec le mode de gestion du palais des sports sur la question du palais des sports je crois là aussi qu'il faudra être clair et il faut être clair sur les motivations de chacun nous avons une divergence elle a été exposée dès le début la convention d'occupation du domaine public un mode de gestion totalement différent d'Alpespo puisque c'était là une convention d'occupation du domaine public avec une association dirigée par monsieur Chanal et cette convention d'occupation du domaine public arrivait à son terme le 31 décembre 2014 nous avons fait le choix de ne pas renouveler cette convention certains auraient préféré qu'elle soit renouvelée très bien chacun a son point de vue sur cette question sur les conséquences de notre décision cette association recevait une subvention directe de 1,150,000 euros de la part de la ville de Grenoble pour moins de 10 événements par an recevait en plus des prestations extrêmement fortes puisque je rappelle que les voeux du maire étaient faits au palais des sports pour une location avoisinant les 90,000 euros pour la soirée et je crois qu'en plus il y avait également des subventions très importantes de la part de satellites de la ville vers cette association donc nous verrons à la fin de l'année si est-ce qu'il y a eu 10 événements comme les années précédentes ou est-ce que dès cette première année il y en aura eu un petit peu plus et au bout de 5 mois pour l'instant la tendance est plutôt bonne il y a une diversité en plus des équipements on a eu à la fois la journée découverte pour la piste de vélo sur piste des gens qui n'étaient pas rentrés dans cet équipement pour y faire du vélo sur piste depuis plus de 20 ans et qui sont venus de Saint-Etienne il y avait un rayon de 300 kilomètres pour l'exercice de la piste dans ce domaine là il y a également des concerts il y a également des événements publics et nous verrons je crois que ça sera évidemment le débat de la fin de l'année si l'opération finalement est-ce que ça a coûté plus cher que ce 1,150,000 et tous les frais annexes que cela coûtait à la ville et si ça a servi il y a plus de grenoblois puisque c'était ça nos deux objectifs pour le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public qui avait lieu qui se terminait donc au 31 décembre 2014 M. Chamussy pour une explication de vote le débat a déjà eu largement eu pardon je vais revenir sur un point que j'ai déjà évoqué au conseil précédent que j'ai évoqué en commission à chaque fois il m'a été répondu positivement et je n'ai toujours pas le document il est indiqué dans la délibération que les dispositions relatives aux obligations en matière technique et réglementaire liées à ces événements sont mises à charge des organisateurs et sont stipulées dans une notice technique annexée au contrat de mise à disposition établie par la ville pour la troisième fois je vous demande que nous soyons destinataires de cette notice technique annexée vous nous avez deux fois répondu oui en conseil et en commission nous n'avons toujours pas ces notices techniques donc je renouvelle ma demande et d'autre part il faut dire que la présentation que vous faites des choses est tronquée vous nous enfermez dans le choix c'était soit l'association du palais des sports soit la gestion directe et que si jamais on était contre la gestion directe c'était forcément l'association du palais des sports non vous avez fait un choix qui est celui de la reprise en gestion directe qui vous appartient mais vous aviez aussi la possibilité de lancer un appel à projet une DSP tout ce que vous voulez donc il y avait c'était pas l'association ou la gestion directe il y avait une autre solution et comme nous avons le débat depuis chaque fois nous verrons donc à la fin je résume en fait je m'exprime tel que je vois les choses comme vous exprimez tel que vous voyez les choses il faut le dire je mets donc cette délibération numéro 22 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui ne prend pas part au vote UMP, UDI, Société Civile, Front National qui s'abstient qui vote contre rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 23 maintenant qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National UMP, UDI, Société Civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 24 porte sur le cabaret frappé il y a un amendement technique est-ce qu'il y a des interventions particulières non je mets au voix cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour UMP, UDI, Société Civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération non amendement adopté et je mets la délibération ainsi amendée au voix même vote oui et donc délibération adoptée je vous remercie la délibération numéro 25 porte sur une convention de financement entre la ville de Grenoble et la copropriété du 60 120 Arlequin y a-t-il des prises de parole non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP, UDI, Société Civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 25 adoptée la délibération numéro 26 il s'agit de la signature d'un protocole transactionnel pour le versement d'une indemnité pour la libération d'un local rue Auguste Gachet il n'y a pas de prise de parole je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour UMP, UDI, Société Civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 26 adoptée la 27 c'est des acquisitions et cessions diverses une prise de parole monsieur Cazenave ah je me suis trompé de micro vous voudriez en savoir un peu plus et comprendre exactement ce que vous faites notamment dans la le troisième alinéa sur les conventions d'indisposition avec Grenoble Alpe Métropole dans le cadre du mousse de l'agglo de deux maisons 16 rue André-Argouges et 72 avenue Léon-Bouloum alors j'ai regardé les notices annexées et dans la première mouture de la notice annexée il était indiqué qu'au niveau de l'agglomération grenobloise un dispositif d'accompagnement de familles Roms issus de l'Union Européenne s'investissement dans une démarche active et durable d'insertion dans l'agglomération a été mise en place par le CCAS Grenoble Métropole le Conseil départemental et les associations impliquées et dans la version qui nous est livrée aujourd'hui cette rédaction a été modifiée puisqu'on parle maintenant d'un dispositif d'accompagnement un dispositif pour l'inclusion des publics en difficulté de logement a été mis en place etc. alors on voudrait savoir si ces maisons sont destinées à loger des familles Roms ou si elles sont destinées à des publics en difficulté de logement et si je vous pose la question c'est parce que je crois qu'il règne une grande confusion dans la manière de traiter un certain nombre de dossiers qui tiennent à l'hébergement d'urgence dans cette agglomération grenobloise et tout à l'heure vous avez cru bon d'interpeller le conseil départemental sur sa participation à un certain nombre de projets alors même qu'il n'est absolument pas dans sa vocation en tant que conseil départemental d'intervenir sur l'hébergement d'urgence sa vocation c'est éventuellement de s'intéresser à la jeunesse en difficulté l'hébergement d'urgence et de la vocation et de la compétence de l'état et c'est malheureusement de ce côté là que les principales défaillances sont à enregistrer défaillances qui sont dues au fait qu'on mélange les questions liées à l'asile et l'exercice du droit d'asile avec les autres sources je dirais de provoquant la précarité et la demande d'émergement dans notre agglomération sur la question de l'asile vous savez très bien que 90% 80 à 90% des demandeurs sont en réalité de faux demandeurs d'asile puisque mais bien entendu puisque l'asile répond je peux vous en parler longuement si vous le souhaitez à des critères qui sont ceux des conventions de Genève et qu'il existe dans ce pays une commission qui s'appelle l'OFPRA l'Office français pour les réfugiés et apatrides qui traite les demandes d'asile qui lui sont adressées et à l'issue d'une procédure qui est extrêmement longue beaucoup trop longue aujourd'hui ce qui fait que la procédure est détournée il y a la possibilité d'un recours auprès de la commission ce qu'on appelle la C2R qui est la commission de recours des réfugiés et que à l'issue de ces procédures seulement moins de 20% entre 10 et 20% de ceux qui demandent l'asile aujourd'hui sont reconnus comme ressortissants des conventions de Genève et donc ayant vocation à bénéficier de l'asile politique et ce détournement des procédures d'asile est problématique à plusieurs titres d'une part parce qu'il nous concentre ici sur Grenoble et sur Lyon les demandes de toute la région loi qu'il aurait fallu faire modifier depuis deux ans ce qui n'a pas été le cas et concentre oui mais une mauvaise loi doit être changée et elle ne l'a pas été et je l'autre et quand vous interpellez le président du département moi j'ai tendance à dire que vous feriez mieux d'interpeller le gouvernement sur ces questions et par l'intermédiaire de votre ami qui est le président de la métro avec lequel vous gouvernez ensemble la métropole qu'il interpelle lui-même ses amis du gouvernement pour que enfin deux questions soient traitées un l'accélération des procédures de traitement des dossiers de demande d'asile et deux la déconcentration des traitements des dossiers sur l'ensemble des départements de Rhône-Alpes et non pas la concentration sur l'Isère et sur Lyon ça a des conséquences multiples les premières pour les demandeurs d'asile parce que le droit d'asile est un droit sacré et le fait que ceux qui en ont vraiment besoin soient mêlés à la masse de ceux qui usurpent cette procédure pour tenter de s'arroger des droits qu'ils n'auraient pas autrement et bien fait que nous fragilisons le droit d'asile dans notre pays et deuxièmement nous créons une pression sur le logement et l'hébergement d'urgence dans lesquelles nous avons des grenoblois en difficulté sociale qui de ce fait ne trouvent pas ne trouvent pas de solution d'hébergement d'urgence alors quant aux ressentissants de l'Union Européenne les roms donc là pour le coup j'avoue ma totale perplexité parce que s'il existe une liberté de circulation des personnes au sein de l'Union Européenne ce droit n'est pas un droit absolu c'est un droit qui connaît des restrictions des limitations en effet la cour de justice de l'Union Européenne vous invite à atterrir sur la délibération oui j'y viens j'y viens justement sur les roms parce que je suis au coeur du sujet sur les roms là avec la décision il faut effectivement arriver au coeur oui j'arrive j'y arrive mais je comprends que ça vous chagrine mais j'y arrive donc un peu de patience un peu de patience j'y arrive et donc la la cour de justice européenne rappelle donc dans un arrêt en date du 18 décembre 2014 que la libre circulation des personnes est un droit pour tout citoyen des états membres mais c'est un droit qui souffre des exceptions il y en a plusieurs l'une d'entre elles la seconde exception est que les états peuvent restreindre la libre circulation des personnes pour des motifs limitatifs collectivement admis par la cour de justice et on retrouve dans ces limitations notamment celles-ci liées à des raisons budgétaires ou à des raisons relatives à la sécurité ou au respect de l'ordre public un état membre peut reconduire un citoyen à l'union ou un ressortissant d'un état tiers disposant d'un titre de séjour validé après trois mois de résidence sur son territoire au motif que ces derniers ne justifient pas d'un travail ou de ressources suffisantes pour y vivre et donc ma question c'est sur quels critères décidez-vous de loger prioritairement telle ou telle catégorie de personnes dans ces maisons que vous mettez à la disposition de la métro qui prend la décision pourquoi ces familles plutôt que d'autres comment se fait la hiérarchie pourquoi ne pas demander à des citoyens de l'Union Européenne qui n'ont pas de raison de travailler ici qui n'ont pas de travail qui n'ont pas d'activité de rentrer chez eux puisque la loi le permet pourquoi ne pas appliquer la loi pour traiter véritablement le coeur des sujets qui doit mériter toute notre attention l'exercice plein et entier du droit d'asile pour ceux qui nécessitent qui ont besoin de cette solidarité et de cet asile et l'hébergement d'urgence pour les grenoblois qui attendent que nous résolvions les problèmes nous leur donnions un toit sur quels critères faites-vous sur quels critères décidez-vous comme vous l'avez écrit dans votre délibération et après avant de le rectifier avant de le rectifier sur quels critères décidez-vous que ce sont des familles roms qui doivent en bénéficier avant d'autres allez alors donc ça sera une question que vous pourrez poser de façon pertinente au conseil métropolitain puisque cette maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale est donc une maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale d'agglomération qui rentre dans le cadre de la loi et qui est donc portée comme son nom l'indique par la métropole grenobloise et donc les dispositions relatives effectivement à la décision d'entrée d'abord ça respecte la loi totalement et le processus dans son ensemble est effectivement piloté par la métropole mais je suis sûr que vous poserez également ces questions en conseil métropolitain la prochaine fois je mets donc cette délibération numéro 27 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National UMP UDI Société Civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès oui rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération cette délibération est donc adoptée la 28 c'est un enfouissement de réseau sur la ZAC Blanche-Monnier je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 29 c'est les traditionnelles acquisitions de box au parking dans le silo 3 Galerie de l'Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 30 c'est une convention avec l'association station de trail de Chartreuse la métropole et la ville de Grenoble sur des cheminements donc sur le site de la Bastille dans le cadre du parcours de trail qui est créé pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour adopter à l'unanimité je vous remercie la délibération numéro 31 il s'agit de demande de subvention à l'Etat dans le cadre de la dotation d'action parlementaire en vue de l'aménagement du square Gangageli de la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour merci beaucoup et merci donc à ces participations de dotation parlementaire délibération adoptée à l'unanimité la 32 porte sur une convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine dans le cadre du grand projet de ville et donc c'est là aussi sur le pôle associatif du 51 Manteillet rue Manteillet qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI Sous-et-et-civil Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération numéro 33 convention entre le département de l'ISER et la ville relative à l'activité de vaccination qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 35 c'est des avenants financiers avec des associations menant des actions de santé la 34 pardon hop avec ISER cette fois-ci c'est une convention avec ISER Gérontologie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité et donc j'arrive à la 35 sur des associations menant des actions de santé qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée je vous remercie la 36 il s'agit de la convention 2015 d'objectifs et de moyens avec la maison de la culture arménienne Grenoble Dauphiné qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 37 convention de mise à disposition gratuite avec la maison des jeux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 38 il s'agit de bourse dans le cadre du fonds initiative jeunesse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient oui je suis indirectement intéressé donc je ne prends pas part au vote sur le fonds initiative jeunesse donc NPPV pour monsieur Chamussy abstention pour le groupe UMP UDI société civile abstention pour qui d'autre personne contre personne vote pour fonds national rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération 39 il s'agit des tarifs de spectacle au théâtre municipal y a-t-il des interventions non alors monsieur Chamussy oui donc à travers cette délibération sur les les tarifs nous voyons donc se dessiner la programmation du théâtre municipal pour la saison à venir alors nous avons eu droit avec le palais des sports aux délibérations à travers lesquelles monsieur Bertrand se veut organisateur de spectacle à travers la délibération Alpexpo nous avons eu droit aux délibérations à travers lesquelles monsieur Abfast président directeur général ce qui est un peu nouveau se veut organisateur de congrès et avec cette délibération au fond nous avons madame Bernard dans le rôle de programmatrice de saison théâtrale je crains que le bilan ne soit un peu identique aux deux autres points que je viens d'évoquer pourquoi je dis cela d'abord parce que madame Bernard nous avait indiqué qu'elle trouvait qu'il était anormal que cet équipement n'est pas de projet et que dès lors il y aurait un projet d'établissement pour le théâtre municipal pour la saison à venir or en lisant cette délibération nous constatons qu'en fait le projet d'établissement ce n'est pas pour cette année c'est pour l'année d'après donc une fois de plus nous constatons que vous avancez à un rythme qui ne correspond pas à ce que nous souhaitons et à ce que souhaitent les grenoblois il y a beaucoup d'hésitation nous n'avons toujours pas les critères d'attribution de subvention et nous n'avons toujours pas de projet pour le théâtre municipal alors nous savons qu'il y a une ligne directrice un objectif qui est de bouter hors de Grenoble les tournées du théâtre parisien nous en avons d'ailleurs un peu confirmation avec la programmation 2015-2016 puisqu'il y a une seule troupe du théâtre privé parisien qui viendra à Grenoble l'an prochain donc on voit bien la direction que vous prenez direction que nous condamnons parce que elle procède d'un repli ça ne met pas en cause la qualité créatrice des troupes locales mais nous ne voyons pas en quoi la capacité d'accueil du théâtre municipal empêcherait la combinaison des deux et que permettre aux troupes locales de s'exprimer davantage au théâtre municipal interdirait la venue de troupes du théâtre privé parisien d'ailleurs madame bernard évoquait le chiffre de 37 levées de rideaux en fait pour la saison pour la période entre le 26 septembre 2014 et le 28 mai il y aura eu 46 représentations donc on voit bien que les choses sont un petit peu différentes voilà ce que je voulais dire parce que sur ce sujet comme sur d'autres nous avons l'impression que vous avancez à un rythme très lent et même si nous n'avons toujours pas ce projet d'établissement je voulais savoir si ce soir madame bernard était capable de nous en présenter les grandes lignes y a-t-il d'autres interventions non madame bernard un petit mot sur la programmation du théâtre merci oui je suis capable de répondre plus rapidement que les questions de monsieur Chamussy trop longues et trop souvent entendues vous dire quoi que le projet d'établissement effectivement il va avoir lieu mais pas en six mois pas à la va-vite pas en écrivant à la place des équipes du théâtre d'ailleurs qui auront apprécié monsieur Chamussy vraiment vos remarques sur tout leur travail c'est bien puisque comme c'est enregistré ils vont pouvoir se repasser ça en boucle 55 levées de rideaux mais c'est pas tant l'objectif en fait ce qu'on a demandé à l'équipe c'est absolument pas ce que vous avez pu dire on a demandé d'ouvrir plus le théâtre effectivement en 2013 il y a eu 38 représentations un plateau inoccupé toute la journée nous avons demandé effectivement à ce qu'il y ait par exemple des horaires en scolaire l'après-midi pour les MJC ou pour les bibliothèques les crèches nous avons aussi demandé sont pour autant nous choisir quel artiste ou quel autre artiste et ça me rappelle quelqu'un de votre groupe qui justement essayait de savoir s'il y avait de la place pour y mettre peut-être des amis ou des anciens amis donc nous nous avons demandé effectivement est-ce que les compagnies locales voire départementales régionales nationales internationales interplanétaires puissent venir dans ce magnifique lieu qui est le théâtre municipal que nous souhaitons garder public et nous sommes garants de l'argent public donc cela va remplir des missions de services publics et donc c'est vraiment le grand changement mais c'est vous n'en avez même pas pris conscience c'est que nous partageons maintenant les risques avec les producteurs avant effectivement ancien modèle sans projet d'établissement le théâtre achetait enfin la ville achetait une programmation faite par la directrice artistique à partir de cette saison-ci les risques sont partagés ça s'appelle la co-réalisation sauf effectivement pour les plus petites compagnies qui ont moins de trésorerie où là oui nous sommes au contrat de session donc j'espère que vous serez nombreux aux répétitions publiques et gratuites aux masterclass et autres ateliers monsieur Chamussy oui dire que l'équipe du théâtre municipal pourra se repasser en boucle l'appréciation de madame Bernard qu'elle vient de porter sur la programmation 2013 donc il y aura des centaines de podcasts et je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient pronationale qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je n'ai pas enregistré le vote de UMP UDI société civile vous faites un vote contre très bien et la délibération est donc adoptée la délibération numéro 40 c'est il s'agit de licence d'entrepreneur du spectacle je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour UMP UDI sous-été civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 41 porte sur le conservatoire et les bibliothèques municipales de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 42 porte sur les tarifs de restaurants scolaires des ateliers éducatifs et des séjours en classe découverte qui a-t-il des interventions monsieur Bron ah monsieur Malbé voulait faire une présentation d'abord allez tant qu'à faire si ça ne vous dérange pas très bien très bien donc dans le cadre de sa politique éducative la ville de Grenoble propose aux enfants scolarisés des prestations et des activités qui font l'objet d'une participation financière des familles il s'agit de la pause méridienne des ateliers éducatifs des séjours avec ou son unité en classe de découverte ces services ont un coût que la ville ne répercute pas totalement sur les âgés ils sont aussi dépendants des coûts salariaux qui ont augmenté de 1% en 2013 à 41% en 2014 soit plus de 2,5% en deux ans cependant ces tarifs n'ont pas été revalorisés depuis 2013 donc je vais m'attacher plus particulièrement aux tarifs de la pause méridienne car ils illustrent notre politique quotidienne en faveur des plus défavorisés ce que nous appelons le bouclier social car oui nous appliquons le bouclier social tous les jours sur toutes nos décisions alors comme vous pouvez le voir à l'écran et dans le cadre de notre politique de transparence je vous propose de découvrir comment le coût de la pause méridienne de 10,89€ se décompose il y a deux grosses composantes qui correspondent aux deux blocs du haut et deux blocs du bas le premier bloc du haut c'est le coût du repas produit livré réchauffé et servi à table de 6,60€ et le deuxième bloc c'est le coût des animateurs pour encadrer les enfants correspondant à 4,29€ pour une durée de deux heures maintenant revenons-en à la délibération en question la hausse nécessaire des tarifs pour compenser au moins une partie de la hausse des coûts ne doit pas être appliquée de façon uniforme c'est ce que nous avons décidé donc le bouclier social se traduira en trois volets premier volet ne pas répercuter l'ensemble de la hausse sur la totalité du coût puisque la hausse couvre une augmentation globale de 1,8% au lieu des 2,5% deuxième point ne pas appliquer cette hausse aux catégories les plus modestes cela correspond cela concerne 60% des usagers pour qui il n'y aura aucune hausse troisième point augmenter la progressivité de la hausse pour le reste des usagers allant de 1% jusqu'à 8% pour le tarif le plus haut situé à droite soit 7,56€ pour une de la pause méridienne l'impact de cette hausse pour un enfant mangeant tous les jours à l'école sera de 76€ sur l'année somme qui semble acceptable pour un couple avec deux enfants ayant un revenu mensuel cumulé de 9000€ avec cette délibération il est à remarquer que pour les quotients familiaux les plus faibles c'est-à-dire sur le graphique que vous allez avoir à gauche la participation de la ville se montera à 93% elle diminuera avec les revenus pour se stabiliser pour les revenus les plus hauts à 30% ça veut dire que pour tous les tarifs vous avez au moins une participation d'au moins 30% de la ville alors deux autres aspects qui intéresseront les grenoblois la part déductible des impôts pour la garde d'enfants pour la garde d'enfants de moins de 6 ans passera de 16% actuellement à 30% correspondant à la part d'encadrement en dehors du temps de repas ensuite le tarif appliqué aux enseignants passera de 8,40 euros à 6,60 car ils n'ont pas supporté le coût de l'encadrement donc voilà de façon concrète et pour un exemple bien précis comment cette municipalité renforce la solidarité entre les grenoblois ce que nous appelons le bouclier social merci merci donc j'ai une demande de prise de parole de monsieur Bron monsieur Bron oui oui j'arrive d'accord j'avais peur excusez moi je suis un peu lent bon vous augmentez donc les tarifs de ce qu'on appelle la pause méridienne c'est à dire le coût du repas de l'encadrement des activités et pour cela vous dites mettre en place une tarification en solidaire une tarification plus solidaire on va y revenir alors j'ai plusieurs questions à poser à monsieur le rapporteur et une remarque à faire la première question pourquoi est-ce que vous augmentez pourquoi est-ce que vous augmentez les tarifs de la cantine de 1,8% quelles sont les bases réelles de cette augmentation alors que les coûts de l'inflation et de l'évolution des salaires des parents sont au plus bas alors vous avez en partie répondu à cette question j'aimerais bien que ça soit très concret c'est à dire pourquoi vous augmentez alors qu'on aurait pu aussi ne pas augmenter c'est ce qui nous est arrivé les deux dernières années et dans la même question que va coûter par exemple la mise en oeuvre des 100% bio à la cantine deuxième question s'il faut augmenter les tarifs il est vrai que la tarification solidaire est une bonne solution mais je vais vous demander monsieur Malbet cette tarification solidaire on l'appliquait déjà l'année dernière et le mandat dernièrement comme j'aimerais bien donc savoir quelle est vraiment la nouveauté que vous amenez en l'occurrence et que vous appelez et que vous avez dit pendant 4 ou moins 4 fois un bouclier social je vais y revenir la troisième question elle s'adresse peut-être plutôt à madame Gidel je ne sais pas puisque nous parlons des cantines nous savons aussi que dans plusieurs écoles les espaces d'accueil ne sont plus assez grands pour accueillir tous les enfants est-ce que vous avez prévu un plan de cantine pour votre mandat qui anticipe une construction un agrandissement des cantines dans certaines écoles voire la création de self-service dans d'autres pour l'instant madame Compara madame Compara je m'adresse je m'adresse à madame Gidel intervenez si vous voulez si vous voulez vous parlez après moi madame Compara d'accord en fait c'est moi qui ai distribué la parole monsieur Brond vous avez la parole vous pouvez continuer bah oui alors dites à madame Compara d'aller s'asse non non mais après c'est vous pouvez parler elle peut rester à côté derrière ça ne me dérange pas je termine ma question donc qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez prévu un plan cantine bon alors pour l'instant c'est le silence complet sur ce sujet depuis 14 mois alors je termine par une remarque qui n'est pas une question vous savez mon intérêt à découvrir les mesures sociales nouvelles que vous avez promis de mettre en oeuvre vous appelez cela le bouclier social pourtant depuis votre élection ce sujet est le parent pauvre de vos réformes c'est ce qui m'avait amené à dire et à écrire que votre bilan de la première année est bien plus écologique que social on entend souvent dire que les écologistes pensent beaucoup à la prévention de la planète mais peu aux classes populaires et aux conditions de vie des plus diminuies alors vous allez nous prouver tout le contraire et je suppose et j'ose espérer que les années 2015 et 2016 verront venir vos réformes sociales économiques et éducatives afin de réduire les inégalités à ce sujet je découvre dans le journal local du jour que vous avez voulu faire un focus sur les boucliers sociaux promis pendant la campagne à l'occasion de ce CM bonne idée c'est la première fois que vous le faites très bien je découvre alors avec surprise que dans ce registre vous citez trois actions la tarification solidaire dans les cantines l'aide au Népal et le contrat de ville alors la tarification solidaire dans les cantines existait est-ce qu'il fallait augmenter les tarifs cette année monsieur Malbet nous en dira un peu plus l'aide au Népal bien sûr l'aide au pays en difficulté fait partie des constantes des politiques de la ville de Grenoble depuis plus de 20 ans si vous osez parler à ce propos de bouclier social je vous souhaite bon courage dans vos ambitions de sauver les populations de la planète entière la planète entière enfin le contrat de ville mais là encore quelle est votre initiative le contrat de ville est porté à l'échelle intercommunale c'est un financement essentiellement de l'état celui-ci d'ailleurs a élargi les quartiers prioritaires de Grenoble avec un nouveau quartier Alma-Trécloite mais qu'est-ce que vous faites donc de nouveau et de social dans ce domaine alors désolé mais si vous n'avez que cela à proposer comme bouclier social il faudra revoir votre copie je ne sais pas si ça vous fait rire monsieur chamussy oui d'abord je voudrais dire parce que c'est la vérité et que il faut toujours essayer d'être honnête dans ses appréciations que techniquement monsieur Malbé nous avait fait en commission une présentation précise détaillée complète sur cette délibération et donc comme c'est la vérité je voulais le dire il n'en demeure pas moins que sur le fond nous avons du mal à comprendre la logique qui consiste à ce que alors qu'il n'y avait pas eu d'augmentation pendant deux ans de la tarification au nom du bouclier social on met en place une augmentation il y a là globalement une logique difficilement compréhensible et si on rentre dans le détail parce que sur le principe dire que eh bien on va veiller davantage encore que c'était fait antérieurement à solliciter les plus hauts revenus et à épargner les plus modestes d'entre nous bien évidemment nous adhérons à ce principe il n'en demeure pas moins que si on rentre dans le détail on s'aperçoit que les classes moyennes seront impactées dans des proportions supérieures à l'évolution de l'inflation c'est la réalité des chiffres que vous nous communiquez et donc si nous entendons l'effort sur les plus modestes si nous entendons que les plus hauts revenus peuvent doivent être sollicités davantage dans le détail les amendements aux dispositifs aux tarifs que vous mettez en oeuvre vont pénaliser le pouvoir d'achat des classes moyennes et je ne parle pas là des classes moyennes supérieures c'est l'analyse des chiffres précises qui nous permet de dire cela et alors bien sûr ce sont en valeur absolue des sommes modestes c'était toujours un peu le discours qu'on entendait avec Michel Destot quand il y avait des augmentations de tarifs il rapportait ça à l'année il nous disait mais ça représente que notamment je pense ramassage des ordres ménagères quand c'était de la compétence municipale mais ça représente 10-15 euros de plus par an etc. sauf que ça plus ça plus ça à la fin sur la somme des tarifs municipaux et nous tiendrons le compte pour les décisions que vous prendrez au global ça représente pour les classes moyennes des sommes qui impactent leur pouvoir d'achat et qui les mettent en difficulté c'est la raison pour laquelle si la philosophie générale ne nous pose pas de difficultés bien au contraire les modalités précises de votre tarification font que nous ne pourrons pas approuver cette délibération merci monsieur Malbé pour quelques réponses merci quelques éléments de réponse il me semble avoir dit peut-être que je l'ai dit un peu trop vite donc dans la décomposition de la pose méridienne que vous avez sous les yeux ça peut répondre à un certain nombre de points vous voyez que dans le premier cadre vous avez les denrées qui contribuent pour 1,65 euros et ensuite pratiquement tout le reste à part les locaux la livraison pratiquement tout le reste est des coûts de ressources humaines pratiquement 70% de la pose méridienne du coût de la pose méridienne correspond à des ressources humaines et il ne nous aura pas échappé que les coûts salariaux ont augmenté de 1,03 euros en 2013 1 euro pas 1 euro excusez-moi 1,03% en 2013 et 1,41% en 2014 soit un total de 2,55% en deux ans simplement les coûts salariaux donc c'est cette hausse qu'on souhaite répercuter mais effectivement comme c'est sur 70% de la hausse c'est pour ça qu'on n'applique que 1,8% je ne sais pas si vous m'avez suivi ensuite pour répondre à propos du bio vous voyez que la partie denrées alimentaires est de 1,65 euros sur 10,89 pour la pose méridienne ce qui correspond à 15% du prix même si vous avez une petite augmentation pour le bio et encore faudrait-il qu'elle soit avérée elle n'a aucun impact pratiquement sur le prix global et l'inflation d'eux-mêmes ensuite pour en ce qui concerne la tarification solidaire vous voyez ici la courbe en bleu c'est la courbe qui était proposée en 2013 2014 effectivement vous avez raison de le dire c'était déjà une tarification qui prenait en compte les revenus des familles ce que nous proposons et c'est pour ça que cette hausse participe au buclier social c'est de renforcer la progressivité et vous voyez que les 3 premières tranches qui sont les revenus pauvres modestes et catégories moyennes ne subissent pas de hausse tandis que les catégories aisées et les hauts revenus on augmente signif... 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 bon bref de manière significative le tarif néanmoins comme vous le voyez sur la diapo suivante c'est pas tellement une hausse de la tarification qu'une baisse de la contribution de la ville comme vous le voyez ici que même pour les plus hauts revenus vous avez plus de 3 euros de participation de la ville et simplement on compense moins pour les hauts revenus que pour les bas revenus donc c'est ça la signification du bouclier social c'est à dire qu'on a une hausse des tarifs il faut qu'on fasse face à la livraison des repas à l'encadrement donc il faut qu'on prenne de façon responsable l'ensemble des coûts simplement le fait porter sur les personnes qui peuvent se le permettre et il y avait un troisième point sur le plan cantine sur le plan cantine effectivement je trouve ça assez amusant d'avoir ce type de remarque puisqu'effectivement on ne manque pas simplement que de place au restaurant scolaire mais aussi dans les écoles puisqu'il va falloir ouvrir de 40 à 50 places dans les 5 ans à venir ce qui va faire l'objet de discussions dans les prochains conseils municipaux ça comprend aussi évidemment des places dans les restaurations scolaires donc ce qui a été discuté et ça ce n'est un secret pour personne juste pour donner un exemple on va rapidement agrandir par exemple le restaurant scolaire de Léon Jouot et on discute aussi pour l'école Élysée-Châtain donc voilà évidemment la prise en compte de la restauration scolaire est incluse dans notre réflexion sur la capacité d'accueil des écoles et puis finalement juste peut-être une petite phrase très rapide pour répondre à monsieur Bron et à monsieur Chamussy il n'y a pas de social sans écologie et il n'y a pas d'écologie sans social merci merci je crois qu'il y a là une explication relativement exhaustive je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre UMP, UDI, Société Civile abstention du rassemblement de gauche et de progrès et donc qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 42 est adoptée la 43 c'est une adhésion au club des territoires 1 plus bio je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP, UDI, Société Civile qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée je vous remercie la 44 porte sur des avenants donc aux conventions de participation financière avec les organismes de gestion des écoles catholiques les écoles privées de Grenoble en contrat d'association avec l'Etat et donc c'est une nouvelle convention trimestrielle pour 2016 17 et 18 il y a une demande de prise de parole de monsieur Bron un exposé de la délibération non vous répondrez aux questions comme vous voulez allez allons-y pour un rapide exposé de la délibération je vais faire plus rapide encore que tout à l'heure très rapidement les conventions signées par la ville de Grenoble avec chacun des organismes de gestion des écoles privées catholiques grenobloises sont arrivées à expiration le 31 décembre 2014 elles prévoyaient le versement d'une participation de 670 euros par élève grenoblois d'élémentaire montant évalué sur la base de notre compte administratif 2008 dans l'attente de l'actualisation de ces conventions en février dernier il vous a été proposé de ne pas pénaliser le fonctionnement de ces écoles et une convention transitoire a été votée qui prévoyait de verser pour 2015 un montant un premier montant de 400 euros par élève pour les effectifs le travail d'actualisation qui a pris en compte les nouvelles obligations à combattre à la ville tout en veillant à n'intégrer que les dépenses liées au temps scolaire a conclu à une participation d'un montant de 672 euros par élève les détails vous ont été donnés en commission des avenants aux conventions signées en début d'année vous sont donc proposés qui prévoient le versement pour 2015 d'un complément de participation de 272 euros par élève et par ailleurs il est proposé la signature de nouvelles conventions triennales entre la ville et les OGEC à compter du 1er janvier 2016 fixant le montant de notre participation à 672 euros par élève grenoblois d'élémentaire justifié avec indexation annuelle sur le taux d'inflation et possibilité de révision de ce montant en cas d'évolution réglementaire ou légale ou pour changement majeur des périmètres d'intervention de la ville merci je vous remercie monsieur Bron vous voulez intervenir je suis désolé de l'heure tardive mais je ne peux pas laisser passer cette délibération sans une petite réflexion alors nous voterons bien sûr cette délibération mais vous comprendrez que j'intervienne avec un peu de jubilation face au tour de passe-passe que vous avez dû faire pour argumenter le contenu de cette délibération je vous avais titillé il y a quelques mois pour savoir comment vous pourriez respecter votre annonce de négocier à la baisse le conventionnement avec les écoles privées sous contrat vous m'avez dit vous verrez bien voilà je vois et on y est vous nous présentez un conventionnement légèrement plus élevé que le précédent nous en étions à 670 euros l'année et vous le passez cette année à 672 bravo qu'on prenne qui pourra il y a encore une fois d'un côté les promesses de l'autre les actes ça s'appelle sans doute le pragmatisme pour connaître pour connaître sa réaction à cette délibération j'ai d'ailleurs interrogé par mail l'association le cercle laïc qui vous a soutenu qui est très avide sur la question de la laïcité et du financement des écoles privées et je n'ai pas eu de réponse alors pour appuyer votre choix vous présenter un tableau qui identifie les différents types de calculs qui entrent en considération dans le coût d'un élève à Grenoble les coûts liés au personnel les coûts liés aux locaux les coûts liés aux élèves et les frais d'administration mais j'ai eu beau chercher la nouveauté je n'ai trouvé que la réactualisation du calcul qui nous a servi de base en 2012 pour renégocier cette convention c'est le même tableau je suis désolé de le dire mais encore une fois c'est le même tableau vous arrivez au même résultat quoi de plus logique quoi de plus logique bien sûr je passe sur ce que je voulais dire ce que je vous ai passé poser les questions en commission et j'en conclue par quoi de plus logique belle conclusion y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Chamussy pour dire que nous voterons avec plaisir cette délibération la délibération l'intervention la plus courte du conseil municipal je vous félicite monsieur Chamussy pour cette explication de vote continuez sur cette voie madame Boucala j'avais fait six coups une explication de vote à titre personnel en tant que membre du parti radical de gauche je m'abstiendrai sur cette délibération nous avons au sein du parti radical de gauche toujours dénoncé les effets de la loi Carles et issus de la loi Debré en disant qu'aujourd'hui l'ensemble des efforts devraient être consacrés à l'école publique laïque garante de mixité garante de vivre ensemble et ce doit être notre priorité à tous donc merci de noter mon abstention à titre personnel elle est notée m'a levé une réponse non c'est bon très courte oui monsieur monsieur bon comme le disait mon voisin on peut arriver à un résultat juste avec des calculs faux les ce que je peux vous garantir c'est la véracité de ces calculs qui ont été refaits par donc les services et vous verrez que les montants qui ont été trouvés sont différents de ce que ce qui avait été fait en 2008 et qui avait été juste extrapolé en 2012 et ça a été je pense l'exercice a été convaincant puisque les objets que nous avons reçus ont très rapidement accepté le calcul qui a été fait et donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps je pense que ça montre que quand on travaille avec objectivité on arrive à convaincre les partenaires merci monsieur Breuil oui monsieur le maire chers collègues très brièvement je ne peux pas laisser madame Bacala dire cela sans lui demander Bucala Bucala excusez-moi excusez-moi vous savez qu'il y a environ 20% des françaises qui sont scolarisés dans des établissements privés sous contrat ou privés tout court qu'ils soient catholiques protestants voire juifs ou musulmans je vous incite à réfléchir à ce que coûterait en surplus pour le contribuable français si les parents de ces élèves venaient à inscrire leurs enfants dans les écoles publiques ces parents qui payent aujourd'hui de leur poche pour mettre leurs enfants dans des écoles religieuses payent deux fois ils payent parce qu'ils payent une école privée et ils payent par leurs impôts ils payent deux fois et ça il ne faudrait peut-être pas l'oublier accessoirement permettez-moi de vous faire remarquer qu'un certain nombre de ténors de la majorité de gauche placent régulièrement leurs enfants dans le privé il va y avoir souvent une explication j'ai des noms j'ai des noms monsieur Jacques Lang par exemple Jacques Lang n'est pas de gauche c'est le coup je crois qu'on va laisser glisser cette intervention au goût douteux pour conclure sur le fait que nous étions engagés à respecter la loi toute la loi et rien que la loi et c'est ce que nous avons fait et je crois dans la clarté qui permet un travail dans un bon état d'esprit et qui s'est déroulé sans accroc et je mets donc cette délibération numéro 44 aux voix qui ne prend pas part au vote donc qui s'abstient madame Boukala comme indiqué qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès excepté madame Boukala rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP, UDI, Société Civile ainsi que le Front National des Libérations adopté la 45 convention de collaboration occasionnelle entre la ville de Grenoble et l'entreprise Juliette-Pacard y a-t-il des interventions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération numéro 46 avenant financier avec le secteur sportif secteur sportif qui a vu des dénouements heureux et malheureux ce week-end avec à la fois le maintien du FCG à Lyon et la victoire de ses moins de 13 ans et de ses moins de 11 ans dans le challenge Alberto au Stade d'Higuerre et qui a vu on l'a suivi malgré les bons résultats des équipes de jeunes la montée ratée pour un point du GF 38 y a-t-il des interventions sur cette délibération non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et les Écologistes délibération adoptée la délibération numéro 47 il s'agit des tarifications d'activités sportives des entrées dans les piscines et installations sportives je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 48 c'est le projet Felma dans le cadre du contrat de plan État-région 2007-2013 qui comme son nom l'indique continue encore donc c'est une convention d'application un avenant à une convention d'application qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 49 une convention avec l'union syndicale Solidaires Isère et la ville de Grenoble pour l'utilisation de salles de réunion à la bourse du travail qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National qui est pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des écologistes UMP UDI Société Civile délibération adoptée la 50 porte sur le forum 4i qui est devenu 5i cette année donc là il s'agit de régularisation de soutien financier pour édition 2014 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 51 porte sur un programme d'action en faveur de l'emploi pour les habitants des quartiers politiques de la ville donc c'est le plan de financement 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est Front National qui est contre qui est pour UMP UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès et Rassemblement Citoyens de la Gauche et des écologistes et il nous reste deux délibérations l'avant-dernière porte sur un avenant financier avec la MJC Mutualité et la Maison de Quartier pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée et la 53 portée sur le soutien financier au projet de déambulation historique et culturelle de l'association Arménie Échange et Promotion Smyrne 1922 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité nous avons épuisé l'ordre du jour je vous remercie pour votre participation ce soir et je clôt ce conseil municipal bonne soirée à tous merci